Merci. 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 check 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 en fond de quelque chose check 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 t'as rien du tout est méchore est méczimo check 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 1 deux trois quatre un encuentra rien du tout toi 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3 3 Merci. 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 Check. Check, 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 check. Check, check, check. Check, check, check. 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 Sous-titrage ST' 501 Aiguille de Chamonix Et on regarde en direction de l'Aiguille du Midi Je ne sais pas si vous m'entendez mais en tout cas on a des commentaires, on reçoit vos commentaires Et on sera heureux d'y répondre Sébastien Montas ici en régie Je vais avoir le plaisir de commenter aujourd'hui cette épreuve A côté de moi, Rémi Bonnet Rémi qui aurait dû être sur la ligne de départ Mais qui malheureusement sur blessure n'a pas pu prendre le départ Et Maiel, notre voix anglophone I'm going to pass the microphone to Maiel And he's going to tell you a few words in English Good morning ladies and gentlemen We are live from Mont Blanc Marathon We are here in the second race of the Golden Trail Series And we are pretty lucky today to have The first winner of the Golden Trail Series race, Zagama Rémi, he's unfortunately not racing today But we're here at Marathon de Mont Blanc And we're going to follow through the race today With also Sébastien Montas Who's kind enough to join us today We're going to do a bit of a mixed production here today With a blend of English and French translation But basically we're just about to go live on the start line And you can see it there in the bottom corner of your screen And this is the crowd, this is the atmosphere In and around the town centre of Chamonix at the moment What we've got here today is the Marathon de Mont Blanc 42k race It's going to cross through the valley And then it's going to finish quite high actually It's going to finish about a thousand metres higher than the actual start line And we're going to then be able to follow the races through every stage And it's going to be one hell of a race Because the one thing with the Golden Trail Series Is that the competition, the level of the competition And the runners that we have here today is pretty impressive So I'm going to pass you over to Sébastien And he's going to give us a couple more words in the great language of French Yeah, well, there, as we can see on the screen, it goes really flat So, yeah, the runners who are running on the road, I think, will be a little advantage And it's there that I think that those who love well the mountain It won't be able to push there and then keep it there for the next And then, when you arrive at Balorsin, you have a ravitaillement And then, it's there that the big, big, big mountain And then, it starts, you have really a big mountain And then, you have really a great mountain And then, you have really a great cadre And then, today, it's well-dégued And then, it's well-dégued, it's well-dégued And then, after a descent, it's well-dégued And then, I think that you can also make a great difference Si tu prends un peu des risques Mais c'est sûr qu'il faut en garder sous le pied Pour, ben, justement, la dernière partie qu'il y a là Parce que c'est, ouais, ça monte jusqu'en haut Et puis, c'est souvent plein soleil Du coup, il fait chaud Et puis, après 30 bornes, c'est sûr que Ouais, c'est là que la course, elle se joue, quoi Si t'as du jus, là, tu fais la différence, quoi Yesterday, during the press conference Estien Angersoun has been asked Where do you think the difference will be done And Remy just described the course He said, okay, of course, the quick runners Such as, you know, the guys coming from the road Or track and field We're talking about stage, for example They might be ahead there But he thinks He thinks you can lose the race in the first 10K But you will surely win it in the last 5K What do you think about this, Maia? Yeah, I mean As you've just seen there through the Sunto video It's quite flat as you lead out of Chamonix You go from Chamonix all the way out to Argentier And then pass over the small coal there to Valacine And really that's the, you know As Remy was saying It's kind of a flatter section of the race And then the climbing really starts There's about 2,700 metres of climbing in this race And a lot of it is done after that initial section Out to Valacine And you're exactly right Like the competition is going to be able to To really spread out a little bit And a few taxes are going to get laid down, I think Remy, on a envie de te passer la voie là Tu aurais dû être, dis-nous ce qui passe La minute qui précède ce départ A toi Remy Ouais, bah c'est sûr que là c'est un peu Ouais, on demande un peu aux autres corps Comment ils se sentent Et puis ouais c'est sûr qu'il faut être concentré dans sa course Mais ça reste un moment, ouais je pense convivial Et puis là c'est vraiment un peu toutes les émotions Avant le, c'est un peu la boule au ventre C'est un peu normal d'être un peu stressé avant tout Mais là tu vois Tu vois Thibaut Barognan Sage Canaday Il a sa part Et là tu vois, bah directement Je pense qu'il y en a deux, trois Ils vont essayer de se détacher Et puis Bon, c'est sûr qu'il faut pas s'enflammer un an Donc c'est pas la question Marc Lohenstein, le grand sourire toujours serein Maia, can you tell us a few words about this style? How does it feel? I mean, this is one of the most exciting starts In any kind of trail race in the world It's run through the town of Chamonix And you get this kind of, you get this scene You can see the crowds there That there's this corridor of people That just funnel you out of the town centre And it's pretty amazing The energy, the atmosphere is huge It's something that is just as grand as the mountains That surrounds the race And this is one of the special things about this race And this is why I think a lot of people come here The race, this race in particular That's been going on now for quite a number of years The actual first one, the first race of this series Was the 23K Cross And that's in its 40th running this year So it's really developed The people that come out into this town It's a real part of the town And the atmosphere is really incredible And we see obviously someone going off pretty hard there at the front And I think they'll probably fall off with a little bit of energy there Yeah, and as you can see there is always one guy who starts like crazy But I think he will... Yeah, maybe he can go for it But I think it's like 10% chance to go to the finish line It's always fun Like that It's always fun Like that It's always the guy who made the show It's always fun It's nice to open the peloton I would have a nice idea for the last of the peloton This morning I'm out of the hotel at 5h30 I'm back Petage de retines The Mont Blanc Rouges Sans The Pleine Lune Derrière And it was the jumeaux Who had the hands of the father The grandfather Who was with the little girl And all these people at the back This is incredible This guy is gone off the front so hard I'm in pain already just watching him Because this is not just an ordinary marathon distance It's a marathon distance plus 2,700 metres of climbing And it's going to be painful to see this guy duke it out for the next 42 kilometres So it's going to be exciting Rémi, this question is for you It's a particular profile It goes flat And suddenly you hit a wall And you have to go steep And then downhill, technical, but so quick How do you deal with this effort management These effort changes Comment on gère une course qui est tellement, tellement variée Ça part à plat Au niveau de Valorsim, ça grimpe d'un seul coup Et ensuite une grosse descente technique Comment tactiquement tu aurais géré cette course? Oui, je pense c'est sûr que Si tu veux gagner la course Ouais, tu n'as pas le choix de suivre dès le départ les leaders Mais bon, là comme tu vois Il y en a un Tu sais qu'il ne va pas Ouais, quand tu es dans le groupe là avec les meilleurs Tu dis ouais, le premier il ne va pas y aller quoi Il ne va pas aller au bout Du coup là, il ne faut pas trop s'exciter Mais il faut quand même rester au contact des leaders Et puis essayer d'en garder un peu sur le pied Pour la partie un peu plus raide et un peu plus technique Si tu arrives au bout du plat et tu n'as plus de jus pour la montée C'est sûr que tu ne vas pas… C'est pas là que tu vas faire la différence C'est vraiment sûr, je pense sur la dernière montée Il faut vraiment garder un peu de jus tout au long de la première partie Pour pouvoir attaquer à la fin Ok, so the nature of a race like this Is there's a mixed blend in terms of the start So the female and the male competition are both in there And they're starting That might sound a little bit obvious to some people But I just want to explain that Because, you know, obviously we see a lot of footage right now of the men But the female leaders are right there in that pack as well And just to have a little bit of a talk about the favourites for the race today We did a prognosis on the Tom and Running Facebook page And ask the community who they believe will come out on top And be able to hit the podium There was a couple of natives mentioned there quite regularly So there was obviously a national team About a month ago The first race of the Golden Trail series Laura Orgay, she was quite popular as well Obviously Megan Kimmel, she's the winner from last year So she's returning and she got mentioned quite a number of times And there's also Ruth Croft, the New Zealander Who's had a lot of success out here in the European mountains as well So I just want to explain that There are the female leaders in there It's just quite hard to get the, you know, close-up shots of them Because of the nature of the start Where everyone's together And the men are obviously pretty bad at pacing sometimes So they kind of take it out up front and get the camera view It's marrant que lorsqu'on commente et on tourne la tête vers la gauche Nous sommes vraiment au centre de Chamonix au départ des pistes de ski de fond Et on voit le peloton qui s'étire déjà Il y a bien dix minutes d'écart entre les tout premiers Et le milieu de course, 3500 participants je crois Avec 3500 C'est incroyable Donc Mayel parle un petit peu des filles C'est vrai qu'on n'a pas un regard direct sur les filles Elles sont un petit peu en arrière Quoique les filles, elles sont à mon avis très prometteuses J'étais il y a deux semaines à Broken Arrow Et j'ai vu que Megan était troisième au scratch On arrive sur des vitesses incroyables On a vu aussi Mimi Kotka qui était onzième au 90 Les écarts se resserrent au niveau du scratch entre les filles et les mecs On ne les voit pas beaucoup Vous avez transmis pas mal de pronostics sur les femmes Et on cite souvent Ida Nilsson bien sûr La requête norvégienne qui a fait première à Zegama avec une course magnifique Tu étais d'ailleurs aussi à Zegama On va parler un petit peu de toi aussi Rémi après Laura Orguet venait souvent à mes pronostics Très forte grimpeuse Laura Elle est moins à l'aise forcément sur le plat Mais en tout cas dès que ça commence à se tradire elle est à bloc Et ensuite Ruth Croft l'amener aux Zélandaises Qui peut faire de belles surprises avec un titre de championne du monde je crois Rémi ça aurait été une course pour toi Tu as fait une course monstrueuse à Zegama Tu as pris la tête de course très vite Tu as eu jusqu'à 3 minutes d'avance Diane m'en parlait hier Elle m'a dit mais Rémi il a fait une course hyper couillue entre guillemets Parce que tu n'as pas attendu que ça se fasse Tu as pris tes responsabilités Il est un peu revenu sur toi Tu as quand même 1 minute 30 à l'arrivée C'est énorme Parle-nous un petit peu de ça Et de comment tu vois la gestion du peloton Comment ça va s'étirer peut-être C'est sûr qu'à Zegama J'ai un peu tenté le diable Comme on dit Parce que je n'étais pas sûr d'y aller au bout quand j'ai attaqué Mais j'ai dit je prends le risque Et ça a passé Mais je pense que c'est comme ça qu'il faut courir Ce n'est pas en attendant derrière que tu vas être devant C'est ma façon de courir Et puis ça a marché cette fois-ci Parle-nous un petit peu ce qu'on voit à l'image Alors qui est devant ? Là tu vois vraiment tous les favoris devant Avec Marc qui est en tête de peloton avec Aritz Et puis le sud-africain Kane C'est vraiment des coureurs qui sont à l'aise sur le plat Mais après Marc On sait qu'il peut gagner le Mont Blanc Marathon Il l'a déjà fait Du coup c'est sûr de le voir devant Ça fait plaisir Et puis Quand il va devant c'est qu'il est en forme Non, non Et puis il sait gérer sa course Du coup c'est sûr que c'est bon signe Donc évidemment Nous avons un couple de favoris Leading à la rèche Marc Longstein Il est très fort Et il est suivi par Aritz Et aussi Cain From South Africa Cain Riley So Looking at the race this year It's going to be a lot different Because The temperature is set to be quite high today It's going to be around about High 20s To 30 degrees Celsius And Here we have Annalise She looks like she's leading out The women's race here And So She looks pretty comfortable Which is good Because I mean It's a marathon distance So You don't want to go too hard too early And You really need to be able to manage your effort Because Again as I was just saying That The temperatures today Are going to be quite high Especially in the valley I mean And as you climb higher I mean Remy You've run this course before What's it like Is it cooler down in the valley In the shade As you can see here And then once you climb up higher It starts to get really hot And how do you manage that effort Yeah for sure No it's not really hot So in the forest And when the sun goes on It's not really hot And how do you manage that effort Yeah for sure No it's not really hot But when you go down and drink And when the sun goes on It's like It's warmer And for the last degrees So that's like No it's not really hot But when you go down and drink And when the sun goes on It's not like And if you can drink Take one glass at the head station Because you will save energy For the last port We see Ann Lease Ann Lease is curious She explains exactly what she said Or in the press conference We asked her If the quality of the race She was a specialist She was a professional She said And she said She said She thought More and more people Who came from the track and field Who came from the trail Who came from the trail Who came from the trail et ses qualités de vitesse pouvaient vraiment jouer donc on la voit devant aujourd'hui elle applique un petit peu ce qu'elle pensait hier et ce qu'elle nous a annoncé on sait pas comment elle va faire pour la suite mais en tout cas elle montre ses qualités de rouleuse ça va vite et on voit qu'il n'y a pas grand monde derrière les mecs commencent à lâcher comment est-ce qu'elle dit à la presse conférence qu'il y a plus de personnes qui viennent de la track & field et qu'elle pense que les personnes spécialisées sur la speed pourraient faire ça en traversant je pense que c'est un bon point Seb, on a vraiment vu cette transition entre beaucoup de personnes dans la route et la track & field je ne sais pas si c'est parce que c'est le côté compétitif et l'opportunité je pense qu'il n'y a pas de succès en races comme ça je suis un peu sceptique pour ça je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de cette sport c'est parce que la communauté et la capacité d'aller à la place comme Chamonix c'est donc différent de la communauté qui est dans la route-running space et je ne dis pas que la route-running space est négative je dis que le trail-running world est juste vraiment, vraiment bon et la communauté est juste vraiment, vraiment humbling et c'est vraiment nice de voir donc nous pouvons voir ici un couple d'autres female leaders c'est Migan Kimmel qui est le winner de l'année dernière Laura Orgay et il y a aussi Ida Nielsen donc ils sont vraiment réunis together et ils sont très relaxés Migan a vraiment très relaxé et les ladies vraiment connaissent ce qui se passe they know how to pace it they know where they're positioned and they know what's coming up they've all run this race before et they're going to be positioning themselves right now to be able to set themselves up later to really see an opportunity to finish really high um, can you tell us a little bit more about about what's to come on the course today Remy Oui, quand vous voyez Ida, Meaghan et Laura, je pense que c'est la bonne solution pour aujourd'hui parce que vous devez rester calme dans ce spot parce que si vous venez trop loin, vous allez payer sur le steeper pill. Donc, oui, nous allons voir quand vous atteignez Valocin, mais je pense que c'est une bonne solution pour rester calme ici. Vous pouvez voir ici que c'est ce que c'est de la vue des vallées, c'est ce que c'est ce que c'est comme de la ville de Chamonix. C'est un peu plus petit, c'est un peu plus grand dans la ville de Chamonix. Vous pouvez voir que c'est vraiment flat sur le vallée. Il y a beaucoup de forest, beaucoup de trees, mais quand nous obtenons des photos de les vallées sur le vallée, vous pourrez vraiment voir le magnifique visiteur de l'Alpes que les joueurs se trouvent à travers aujourd'hui. On va essayer de voir le classement général du GTS. Rémi, tu peux nous commenter ça, s'il te plaît ? Tranquille ! Oui, là, vous voyez, c'est moi en tête pour l'instant. Mais vu que je ne fais pas aujourd'hui, c'est sûr que j'aurai ma chance plus tard. Mais là, tu vois que c'est assez serré niveau les points. Jusqu'à la dixième place, tu es vite devant si tu fais une bonne course aujourd'hui. Du coup, c'est sûr que Stian est, je pense, dans les favoris aujourd'hui avec Marc. Et Kylian, c'est sûr que lui, on sait que... Il y en a un qui est planqué, pour l'instant, on ne l'a pas vu. On sait qu'on ne le voit pas, mais à la fin, on va le voir, à mon avis. Dès qu'il se sentira bien, je pense qu'il va mettre le pied sur le champignon, comme on dit. Et puis, non, c'est sûr que ça va être une belle bataille, je pense, entre lui et Stian, comme l'année passée. Mais que ça va devenir un peu plus raide. Mais, ouais, on verra s'il y a deux, trois outsiders là-dedans, quoi. On va parler du ranking général, peux-tu nous dire quelques mots, Maïa ? Donc, c'est le ranking général général pour la série Golden Trail, évidemment, la nouvelle série qui a été créée cette année. Comme vous pouvez le voir, le top man là est sur 100 points, et c'est le gars qui est là-dedans, c'est Remy. Et, basically, c'est le top 10 qui vient de la première race, qui est Zagama, et donc, vous pouvez voir que c'est ce que le système fonctionne. Il y a cinq races dans la Golden Trail series, et puis, tout le monde dans le top 30 receives un point, ou, vous savez, un certain nombre de points pour leur position, et puis, au final de trois races, c'est le point system qui est allé, et puis, on en la première liste, donc, le top 10, vont être l'inviter à la finale, qui soit le autre trail de Sous-Afrique. Et, ce que nous pouvons faire, c'est ce qu'un petit peu plus de discussion sur le Golden Trail series, parce que c'est un nouveau sérieux de races C'est devenu produit et été promulgé par Salomon, mais ce n'est pas la réelle que nous voulons parler. Nous voulons parler de ce que c'est de voir le sport de trail running, avoir une nouvelle série introducée et pourquoi nous avons décidé de faire ça. Je pense que vous êtes probablement le premier à commenter le plus sur ce, Remy. Nous voulons le plus sur le plateau de la compétition que nous avons vu dans le trail running world. Nous voulons introduire une nouvelle série de séries que nous voulons vraiment soutenir le niveau de la compétition et la performance de la compétition. Et nous voulons donner des spectacles pour les gens qui sont venus de la compétition et qui sont venus de la compétition. Nous voulons le plus sur le monde qui ne peut pas nous soutenir. Donc, vous pensez que la compétition de la compétition de la compétition et la vision de la compétition de la compétition de la compétition ? Oui, bien sûr, pour les runners, vous pouvez jouer avec les bestes runners du monde. Donc, c'est vraiment intéressant de prendre part dans cette série. Et oui, tout est pour les runners. Donc, il y a un contrôle anti-doping. C'est bon quand il y a un haut niveau. Parce que vous ne savez jamais. Et bien, quand vous prenez la compétition de la compétition, vous voyez qu'il y a peut-être 15 personnes qui peuvent aller au front. Donc, c'est vraiment intéressant. Et c'est ce que j'aime dans cette série, c'est le niveau de la compétition. Vous pouvez voir ici que le front pack est juste juste vers l'oeuvre, et c'est juste vers l'oeuvre. Ils sont vraiment seulement 4 km dans le race, donc c'est vraiment très early. Et le speed et l'effondre management est vraiment important. Vous pouvez aussi voir qu'il y a un grand front pack à l'heure, et ça ne a pas vraiment pas été spreadé à l'heure, parce que je pense que tout le monde est vraiment frais et est capable de rouler très bien. Un petit mot de traduction sur la série de Golden Train Series. Qu'est-ce que c'est les Golden Train Series ? C'est juste, à mon avis, une volonté de densifier le niveau des courses, de choisir les courses les plus esthétiques possibles, celles qui ont une histoire, celles qui ont un passé, et d'amener du niveau. On a peut-être noté, dans les années qui précèdent, une dilution du niveau des élites sur des courses. C'est normal, le trail running a un large engouement, un niveau général qui baisse sur les 20 premiers. Et le but, là, était donc d'avoir de l'excitation, quelque chose de... un second souffle, peut-être, avec des plateaux très relevés, ce qui font que les coureurs... Hier, j'étais en conférence de presse, et il y a deux choses qui sont ressorties. La beauté des paysages et le niveau général du plateau. Les gens comme Kylian, clairement, lorsqu'il s'aligne sur ses courses, c'est parce qu'il y a de la bataille. Lui, c'est un joueur, mais c'est le cas de beaucoup d'autres. Ils ont envie de se friter. Et les Golden Train Series, c'est ça. C'est effectivement ramener du spectacle, ramener du niveau, et porter le sport. Oui, c'est sûr que, comme disait Seb, quand on est sur la ligne de départ, et tu vois que tu peux, en guillemets, courir avec Kylian, et puis essayer une fois d'être devant, c'est sûr que c'est pas facile. Mais bon, c'est sûr que ça excite. Et puis, c'est ce qu'on cherche à la fin. C'est pas d'être devant tout seul avec 10 minutes d'avance. C'est plutôt d'être la bataille. Même si tu finis le troisième et tu t'es battu tout le long, c'est sûr que c'est plus intéressant que de gagner une course avec 20 minutes, et puis peut-être la coulée douce. Est-ce que tu connais Anne-Lise un petit peu ? Qu'est-ce que tu penses de son départ de course ? Bon, c'est sûr qu'elle aime bien le plat. Du coup, c'est sûr qu'il faut tirer son épingle du jeu où t'es le meilleur, et puis où tu te sens le mieux. Là, bah, tu vois que Meghan, elle est revenue déjà dessus. Du coup, ouais, c'est sûr que ça va être dur pour elle, je pense, de suivre dans la montée après, ou ça va devenir un peu plus raide. On va avoir l'Oval ranking des femmes soon. Maëlle, tell us des mots sur les quelques filles. Oui, évidemment, ici, nous avons Anne-Lise, et elle a pris ça en la lead. Mais ce qui s'est passé ici, c'est que les autres filles ont appris avec elle, et ce n'est pas à dire que c'est la fin de leur race, ou quelque chose comme ça. Je pense qu'elle est juste en train d'être confort, et les autres filles ont appris le panique et le panique sur le start-line, et le tournage sur le town. Obviously, Meghan a juste overtaké her ici, et c'est pas un énorme move, par un stretch de means. Je pense que c'est juste, c'est naturellement, c'est tout le monde à l'instant. Et Meghan sait ce qu'elle est en train, parce qu'elle vient de l'année dernière, et elle a won la race. Et maintenant, nous avons aussi la Golden Trail Series ranking avec les top 10 femmes, et maintenant, c'est le top 10, c'est le top 10, c'est le top 10, et vous pouvez voir, c'est que Meghan, vous voyez, qui n'est pas sur la liste, parce qu'elle a été un peu difficile, mais elle a definitely auparavant. Elle a beaucoup de succès, l'année dernière, à la Broken Arrow Sky Race, en Amérique. Et donc, vous pouvez voir, c'est aussi, Laura et Ida, juste derrière, peut-être 20 metres, et vous pouvez voir, c'est qu'elle est leading la table dans la Golden Trail Series. Nous n'avons pas vu un signe de Ruth Cross, qui est 3e dans la Golden Trail Series overall ranking, mais je suis sûre qu'elle est dans la mix là aussi. C'est une des favorites qui a été, vous savez, c'est un tip d'être là dans la top 3, par notre communauté qui est sur Facebook, et qui a fait quelques predictions pour la race. Oui, effectivement, Megan l'a fait forte impression. J'étais encore une fois en Californie il y a deux semaines à Broken Arrow, elle arrive sur le podium scratch, vraiment retournement de situation depuis Zegama. Zegama a vu une vieille blessure se réveiller, elle était très déçue effectivement de devoir quitter la course, et c'est pour ça qu'elle n'est pas dans le classement général, qui montre Ida Nilsson avec 100 points au niveau des goals de la 13 Series, Laura Orgue, donc seconde à Zegama avec 88 points, et puis Ruth Croft, qu'on ne voit pas encore, pointer le bout de son nez. Bientôt, vous avez vu que ça se rédit, au premier coup de cul, Megan passe devant, c'est normal, c'est un peu plus sa spécialité, tout petit gabarit, et on voit que l'écart se creuse doucement avec Anne-Lise. Oui, là, tu vois, dès que la pente se lève, tu vois que, là, c'est sûr que les talents de grimpeur, ça fait quelque chose, tu vois qu'elle est vraiment détendue, même en montée, du coup, c'est bon signe pour la suite, et je pense qu'elle va gentiment creuser au fur et à mesure de la course. On reçoit vos commentaires, sur le Facebook et le YouTube, n'hésitez pas à envoyer des questions, elles nous seront transmises, la beauté du live, c'est ça aussi, c'est interactif, c'est pas nous seulement qui commentons une course, vous pouvez prendre part à la course, poser des questions, amenez-nous des informations également, donc n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires. de la suite, c'est que vous pouvez commenter, nous allons avoir vos commentaires et nous allons être heureux de répondre à vos questions, de répondre à vos informations, donc, ne pas hésiter à envoyer des commentaires sur le live. C'est un bon point, Seb. Ce que nous essayons de faire, c'est vraiment de prendre le sport de trail running de la communauté à large, et pour les races comme ces, qui ont un niveau de compétition et de la depth, nous voulons vraiment de pouvoir de montrer l'intensité. C'est pourquoi nous avons beaucoup de efforts à produire ça et c'est disponible sur Salomon Running et aussi sur Salomon TV YouTube. C'est le plan, nous avons travaillé super hard à mettre ça et, vous voyez, l'image qualité est super good, c'est super impressive. vous pouvez juste voir que le gentleman ici, qui a pris super hard, c'est maintenant par la main pack en cycling, c'est probablement le peloton, et c'est pas d'uncomment, je pense que nous tous pensons que ça va être le cas, mais Ritz, c'est toujours avec ce gars ici, et c'est toujours très, très early stages, je pense que c'est vraiment à prendre 10 km, quand ils touchent le velosine et commencent à clamer. On va bientôt lancer une petite coupure vidéo, simplement là, une petite remarque, on est là sur des faux plats descendants, et pour avoir discuté avec Kylian, qu'on ne voit pas actuellement à l'image, c'est ce qui craint un petit peu après sa blessure, qui date de trois mois, au niveau du Perronais, c'est ces phases-là qui sont peu techniques, mais qui vont vite, et qui créent des chocs sur son tibia, donc c'est peut-être normal qu'on ne le voit pas. Il est en train de voir comment réagit sa blessure, il est prudent, et il va certainement s'exprimer plus tard. Ouais, c'est sûr que Kylian, il est intelligent, il connaît son corps, du coup, je pense qu'il sait gérer une course comme ça, et puis, ouais, je pense que c'est normal de ne pas le voir maintenant, et puis, il va sûrement s'exprimer où il se sent le mieux, et puis, là, on voit la tête de course, ben, qui commence, il y en a déjà qui commencent à mettre des petites attaques, là, on voit le Suisse, Stefan Weng, c'est vraiment un spécialiste, ouais, des courses un peu, vraiment roulantes, il fait vraiment des jolis chronos sur Sierre Zinal chaque année, du coup, je pense que là, il essaie vraiment de, ouais, tu vois, tu le vois qu'il regarde sa montre et qu'il regarde à quelle vitesse il est, du coup, je pense qu'il essaie vraiment de creuser un petit trou là pour, pour pouvoir gérer ensuite un peu, un peu la montée pour pas trop se fatiguer pour la fin, quoi, mais, c'est sûr que c'est, c'est, c'est des moments délicats de la course, mais bon, je pense qu'il a fait le choix de partir là, et puis, on verra comment ça, ça se joue après, mais, c'est intéressant. Yeah, so here we have, Steven Weng from, from Switzerland, one of your, one of your counterparts, man, he's, he's a, a pretty well-known trail runner in Switzerland. Yeah, he, he, he did, already, a lot of times, and he's, always the, the first Swiss guy, so, he, he know how to run, on really runnable section, so, I think it's why, he, he tried to make a move now, and, try to, to save energy for the, the climb. and, the gentleman, that was running next to him, with, was Henry Onso, he's, he's from Finland, he's, he's again, a really fast runner, on the flat, and he, there's no surprise, that he's out there, at the very front, because he, because he's, this is kind of his terrain, that really suits him. And, here we see Megan Kimmel, she's, leading the women's race, and, again, looking super comfortable, she, she's put a bit of a gap, on, on the other ladies here, I don't think, again, that's any big move, but, she, she knows where she is, she, she's obviously feeling pretty comfortable, and she's, probably just running on it, on, on you know, a good effort level right now. Remy, if, if you're running this race, at the very beginning, in this section right now, are you, you know, are you flat out, are you just kind of, you know, seven out of ten effort, what, how do you pace yourself, through a section like this? Yeah, that's, that's hard to say the, about this, when you are not in the race, but, I think, if I was feeling really good, I will, directly like, go in front, and, try to go for it, but, yeah, it's difficult to know, but, you have to see, after the, first K, how you feel, and, as you can see, yeah, Megan, feel really relaxed, and, yeah, she know, what, what to do now, so, I think she, it's the day of Megan, because she, she had a, a bad race in Zegama, and she want to, to show that, she's here, and she can, she can do well, so, I think it's a motivation, when you do a bad race, and you can, come back stronger, and do, do better. I'm talking about the course, on a pretty much more information, on the 20th, I'm not seen, it's true, is it normal to the stage of the course? Well, I know the artist, and then, it's, you saw not at the beginning, but, as you know, as you discussed the 15th, as you talked about, I discussed with him, where he really, where he was attacking, and he said, well, c'est vraiment sur la dernière montée que ça va se jouer et puis il m'a dit en rigolant ben c'est pas celui qui va le plus vite au début c'est vraiment celui qui a le, comment on dit, l'average, la moyenne, la moyenne de vitesse sur toute la course qui va l'emporter à la fin du coup je pense qu'il est conscient de ça et il sait ce qu'il faut faire au bon moment vu qu'il a déjà fait la course du coup à mon avis dès que ça va grimper on va tout de suite voir le viking. Stian is a climber, it's definitely not his thing to go on flat and what Rémi just mentioned is that they were joking together yesterday saying you know it's not the speed at the start that makes the winner it's the average speed at the end of the finish line. We're not seeing him, that's on purpose, believe me guys once it gets steeper it's gonna hit the wall the viking will appear sooner. Et puis là ben tu vois un peu le peloton toujours avec, là on voit Thibaut Barognan de dos, c'est sûr qu'il, lui il sait aussi gérer une course et puis je pense qu'il est vraiment en forme pour cette course, il s'est bien préparé. Et puis c'est un gars qui est toujours là quoi il est vraiment constant et il lui manque peu pour monter sur le podium et puis je pense que là il est motivé vu que c'est en France du coup quand tu cours dans ton pays c'est sûr que tu veux montrer un peu plus et puis ouais je pense qu'il va bien faire aujourd'hui. So we've got a couple of questions here from the community on Facebook and again as Seb mentioned please head to the Salomon Running Facebook page and you can watch it live and also put some comments down and we'll try answer a few of those. One of the questions here Remy is do you think Megan Kimmel has been able to recover after two weeks after setting a course record at the Broken Arrow Sky Race in America? You know that's a 52 kilometer race in the mountains and you know what kind of recovery time do you need after a run like that? Yeah of course you need maybe three or four days of easy training but I think when you are professional you know you know your body and you know what to do to recover faster so yeah Megan know how to run and how to recover she's professional I think now. So I think she's recovered and as you can see when you go in front like this you feel good so I think she's recovered. Moi j'étais à Broken Arrow il y a à peu près deux semaines j'ai vu l'arrivée de Megan qui encore une fois était dans les tout premiers au scratch. Elle est incroyable, elle a une vitesse, elle a une décontraction dans la course, on voit une foulée qui est magnifique. Effectivement a-t-elle récupéré dans 52 kilomètres? Was it 52 miles? Was it 52 miles or 52 K in Broken Arrow? A 52 kilomètres? Oui, à voir, il semblerait que ce soit le cas. On est là au Lavanchée, donc un peloton de tête avec une quinzaine de personnes encore groupées. Et on a effectivement Megan devant, ensuite Ida apparemment. Et on va voir ce qui se passe. Alors là, l'image tremble un peu mais l'effort est magnifique puisque je pense que c'est peut-être Greg qui est sur le VTT. On a un dispositif de live qui est hyper innovant. Pour moi qui suis un professionnel de l'image, je trouve ça vraiment incroyable d'être capable de suivre un peloton comme ça. On n'a pas eu pour l'instant de coupure dans l'image, dans la retransmission. Et on est là sur des vélos électriques avec des mecs qui sont équipés de casques et de caméras tantôt à la main, tantôt sur la tête. Big up à cette initiative là qui nous porte ce sport encore et qui nous fait depuis depuis notre canapé ou pour les malheureux qui n'ont pas eu la chance de tirer au sort. Parce qu'il y en a quand même vraiment très peu finalement qui ont la chance de prendre le départ. Vous avez vu cette course et regardez là sur les singles en VTT, il faut maîtriser. On a quelqu'un là qui a été quand même en coupe du monde de VTT. Ça ne sort pas de nulle part et bravo, bravo encore à toute l'équipe. Il faut porter chapeau je pense aussi à ceux qui sont derrière la scène. Il n'y a pas que les coureurs là-dedans, c'est vraiment un gros boulot derrière. Et puis il y a peut-être 12 personnes je crois qui filment et qui se prennent des relais sur la course. Parce que quand tu as un sac avec tout le matériel pour filmer de 5-6 kg derrière le dos, 7 kg, c'est sûr qu'il faut vraiment y aller. Et moi j'aimerais pas être à la place du dernier qui est censé courir avec les mecs pendant 2 km et 7 kg sur le dos. Je pense qu'il va se mettre la race, passer du premier au second au troisième, mais en tout cas ça va être un très beau souvenir. We're just talking about the technical side of the life. Can you tell us about what's going on there in terms of gear and the people behind it? Yeah, it's a really good point because, you know, this is something that we haven't seen in the sport of trail running yet. And it's really kind of a big step for us and a big step for the running community to be able to provide this kind of footage to everyone in a live stream like this. And it's actually a comment that's been asked on the Facebook running comment stream. You know, what have we got here? Is it a motorbike? Is it drones? And what we have is we have people on electric bikes and also we're using a helicopter out there. And later on in the race, when we get on to some more steeper sections, which is going to be really hard for the bikes to ride up, we're going to introduce runners that carry around about a four kilogram backpack. Seven kilogram backpack. Yeah, OK, that's something else. And so we have them there. They're using just basic mobile phone technology to be able to stream this information back to us. So they're going to be running with a mobile phone, a stabiliser, or they're going to be cycling with a mobile phone and stabiliser. And we feed this back to a production facility that we have here in the town of Chamonix. And then we stream that live out to you. We also have a helicopter. That's a little bit more, you know, that's a little bit more professional, not something that one of our athletes is buying at the moment. And that's going to be able to show you some really incredible landscapes a little bit later on, especially when we get up to Colorado Palsets. OK, on a passé de l'avanché. Rémi, parle-nous un petit peu de la suggestion. Ça casse un peu, là. Le rythme change, montée et descente. Comment tu gères ça? Oui, là, c'est sûr qu'il ne faut pas faire l'erreur de se flinguer les jambes, comme on dit. Parce que là, ça court vite dans la descente et puis ça a vite fait de tétaniser tes cuisses. Du coup, après, dans la montée, c'est dur si tu as les jambes dures là. Et puis, je pense qu'il faut, oui, c'est sûr qu'il ne faut pas lâcher le groupe de tête, mais il faut essayer d'être le plus relax possible et d'éviter toute compensation sur les cuisses. Just to go back on a couple of the comments on the Facebook stream, we've just got reach of that right now. And there's obviously a lot of questions about Kilian, and he's definitely out there, don't worry about that. He's out there running the race. I'm not sure if a lot of people have noticed in the past years that Kilian's not really one to be leading the pack straight out the front all the time. He's definitely very smart about the way he runs his races. Remy, you've raced against him before. What's his attitude towards racing? We haven't seen him on the screen yet today, but do you think he's coming back and he's feeling good and he's going to be able to be a factor in today's race? Yeah, I think when Kilian put a bib, it's because he's ready. and when he takes part of a race, he wants of course to win because I think it's a winner when he goes. And yeah, I think he will appear soon when the climb will begin. So yeah, it's interesting to see where is it, but we will see soon, I think. Yes, Remy, this morning when I see you, you say, well, I'm not sure not to run. But what I'm saying is not to run against Kilian. It's true that you've done a lot of course on ski alpinism, with or against him, whether it's at the patrol of the glacier or at the pyramid where he's blessed at the last December of the last day of the day of the day. And not to run against him today, it's a brisqueur for you. We learn a lot about people like that. Yeah, it's true that in a team like that, when you're lucky to be in the same team as Kilian Jornay, it's true that to talk with him about his experience, how he's been there, and how he's been there, how he's been there, how he's got his course, how he's got his mental health in all that. I think it's someone who's very open with us. He gives easily advice. and with the notoriety that he has, I think it's hard to be open like that. And then, yeah, it's true that not to run against him. I'm one of his first fans, let's say. For a coach, it's Kilian Jornay, so that's it. And then, yeah, it's true that there will be a remise. I'm going to prepare me better for the next one. It's going to be a great battle. We were just discussing about the fact that Remy isn't racing today, but what he said this morning is, the worst for me is not to race against Kilian, and learn from the best. We're lucky enough to have such a plateau today. Can you tell us about the leading men? Yeah, I think, you know, that's a fair testament to yourself there, Remy, to be able to say that in terms of being able to face up to such high level of competition. I mean, I guess what you're trying to say there is that you only learn and you only grow as an athlete and become a better athlete when you race against the best and you learn against the best. And I think that goes to show that, you know, the future in the sport for yourself is going to be really bright and there's definitely a lot of things that you'll be able to learn from with that kind of an attitude. And, yeah, the front men in this race today, we've done a bit of a post on the top 15 that we think will be in the mix on Facebook. And really, the competition level here is incredibly high. We could have put a list of the top 30 that have a possibility of really being in the top 10 here today. And I think that's a super thing for the sport and a great thing also for the Golden Trail Series. Do you know that running style there, Remy? Who's this man in the white t-shirt? Yeah, you see here Kilian Jornet, he's like, yes, he's in front with Mark Lowenstein. You see him in white and red. So he's with the leading group. So I think he's coming back now with the front of the race. And, yeah, that's good to see now here on the screen. And, again, he's looking pretty relaxed there. It doesn't look like he's going too crazy. Obviously he knows that it's going to be a hot day. He's got a bit of a hat there. It almost looks like he can't really see what's going on there. It's covering his face so much. But I'm sure he knows what he's doing. He probably doesn't even need to see the trail sometimes. But, yeah, I mean, it goes to show that, you know, a previous winner such as Kilian is not leading this race at the very beginning. You know, they're coming through now probably around about 9K. And it just goes to show that this is the pacing of a race like this. Marathon distance, if you want to be the winner, it's not all about leading from the gun and going out at the very front. I think the tactics that get played here are, they run a lot deeper than just go hard out, hold on and see what happens. And I think that's due to the nature of the course as well. And we've got a bit more footage here of Megan Kimmel. She's obviously still winning the, well, she's still leading the female race here. We don't have the exact footage of where the other females are behind her, but I dare say that they're pretty close. They wouldn't be any further than, I'd say, probably two, three hundred meters. Seb, could you give us a little bit of a, a little bit of a summary of the location we're in, in terms of the town of Chamonix? You've obviously spent a lot of time here. You've spent a lot of time in these mountains. Can you tell us a little bit of a, the history of the town of Chamonix in regards to its, its mountain guiding and its, its, what it's known for, really? Evidemment, Chamonix, on a vu que les coureurs venaient de passer à Argentière. Là, ils sont passés sous la piste de la Pierrarique. Effectivement, Chamonix a connu une mutation. C'est pas qu'elle s'est réinventée, c'est qu'un engouement très fort pour le trail a pris beaucoup de place depuis ces dernières années. Chamonix, c'est d'abord la capitale mondiale de l'alpinisme. On va voir très vite sur les images hélico pourquoi, mais c'est aussi pour ça que les trailers viennent. J'étais sur le parcours du 90 il y a deux jours et tout le monde me parle de la vue. En fait, qu'est-ce qui attire ici dans cette vallée? Effectivement, c'est la course, mais c'est surtout l'expérience de la course. C'est les sommets, c'est les copains avec vous qui courent. Et oui, Chamonix, naturellement, s'est imposée comme la vallée du trail, même si elle a une très forte histoire. Le cross d'hier fêtait ses 40 ans et le créateur du cross du Mont Blanc, il s'est inspiré de très belles courses comme Sierzinal. Il a vu le potentiel de partir d'une ville pour aller vers des sommets, jusqu'au village de Sierzinal. Il est revenu à Chamonix et sur l'initiative du CAF de Chamonix, on a eu ce premier parcours du cross du Mont Blanc, qui partait à l'époque de la ville de Chamonix et qui arrivait à temps plein. C'est un parcours. Là, vous voyez justement Megan Kimmel à l'écran. Ils vont arriver gentiment, je pense. On est où, là ? Ouais, du coup, c'est... Ouais, je pense que là... Après, tu vas gentiment arriver dans la montée. Du coup, c'est... Là, tu vois que ça descend un peu. Du coup, elle va, je pense, un peu gérer là et puis attaquer après la montée un peu plus vite. Et puis là, on voit Sage Kanadei qui est... Ouais, c'est étonnant de ne pas le voir plus devant à ce moment de la course, parce que c'est vraiment un parcours, là, qui l'avantage jusqu'à Valorsine. Du coup, je pense qu'il a peut-être un petit coup de moins bien, mais je pense qu'il va se rattraper sur la suite. Là, j'ai été bien placé l'année dernière. Je crois qu'il était quatre ou cinq dans la montée ou six maximum jusqu'au Fosette. Peut-être qu'il en garde sous la pédale et qu'il a travaillé spécifiquement la montée pour creuser les 48. C'est surprenant, mais pourquoi pas ? Parlons un petit peu des qualités de descendeur, parce que là, la descente est quand même très, très technique. On gagne du temps. J'ai essayé de filmer les coureurs l'année dernière. Ça va à une vitesse monstrueuse. On ne sait pas que 42 kilomètres, ça va assez vite. Quel est le juste dosage ? On a pris le risque et rien. Après, ça dépend si tu te retrouves avec un Marc Lawenstein ou un Kylian Jornay dans la descente. Ils vont aller à certains rythmes, mais toi, si tu veux suivre, tu te mets de toute façon dans le rouge, parce que ce n'est pas aussi bon qu'en descente. Et puis, eux, je pense qu'ils arrivent avec la technique qu'ils ont à ne pas se fatiguer dans la descente. Même s'ils vont vite, pour eux, c'est facile parce qu'ils n'ont pas de contraintes musculaires, je pense. Et puis, ils arrivent très en bas de la descente. Mais je pense qu'il ne faut pas les laisser trop partir trop loin si tu veux jouer devant à la fin. C'est dur à gérer, mais il faut, je pense, le faire à l'entraînement et voir comment ton corps réagit dans les descentes. Si tu as quelques infos sur la gestuelle, on voit que le coureur qui est devant nous commence à poser une main sur les genoux, à pousser sur des techniques traditionnelles de kilomètre vertical. Sur des courses comme ça, aucun monde est bâton. Comment on gère en termes de techniques de course ? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques sur la foulée que tu peux nous apprendre ? Pour moi, en tout cas, ce qui marche le mieux, c'est de courir. Tant que je peux courir, j'essaie vraiment de, même si c'est très doucement avec des petits pas, plus la pente se lève, plus je fais des petits pas. Mais j'essaie toujours d'avoir une bonne cadence. Et puis, vraiment, quand je commence à marcher, c'est quand je suis fatigué et que je n'arrive plus à courir. Mais je pense que tant que tu arrives à courir, il faut y aller. Et puis là, si tu te mets déjà à marcher maintenant, c'est des pourcentages vraiment très bas. Du coup, quand la pente va s'élever, ça va être dur de voir. Et puis là, on voit le classement actuel. En premier, c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas attendu. Je le connais bien, c'est un jeune, je crois qu'il a 20 ans, Romain. Et puis, derrière, quelqu'un de très expérimenté, Marc Lowenstein. Et puis en trois, Thibaut, qui fait une belle... Je pense qu'ils sont tous ensemble. Il y a le premier qui s'est un peu détaché, mais qui n'a pas beaucoup. Mais bon, c'est ce qu'on dit, c'est un jeune. Du coup, je pense que c'est sûr qu'il faut oser partir devant des Marc, devant des Kylian, devant des gros noms. Et puis, je pense qu'il veut montrer ce qu'il a sous le pied, mais on verra si il tient juste au bout. Il y a un groupe de 15 runners. C'est un pack, ils sont allés ensemble. Il y a un jeune, un local gars, Romain Vindel, qui s'est showing off. How long will he be able to cope with those rockets, behind Marc from Switzerland, Marc Lowenstein, Thibaut Barognon, qui s'est still in the pack, in the front lead. Et Kylian, of course, is there. I mean, it's really hard to say, but history dictates that if you go off too hard, and you may not have great experience in a race like this, then things could be super, super difficult later on, and you can definitely see the performance and the positioning dropping off. I mean, Romain has certainly gone out hard, and he's, you know, good on him for doing it. It's, you know, it doesn't mean it's a bad thing. He may, you know, he may have the ability to hold on there, but when you've got people like Marc Lowenstein, you know, Thibaut Barognon, Kylian, these guys have run this race before, and they've also competed in a lot of other events. And, you know, we're coming up here, and we've got Sage Cannaday. He's in the blue there, just to the right. And, you know, he is a master of this kind of running, and he's done a lot of it. He knows where he needs to be positioning himself if he wants to have a chance at the podium later on. And I think that it's going to be interesting to watch, that's for sure, because these guys are, you know, a lot of them are professionals. And, you know, if you're out in front and you're, you know, leading the pack of professionals, then, yeah, you'd want to be able to be pretty sure on your abilities. And I think it's going to be interesting to see what happens later on. Obviously, we're coming out of the town a lot more now, and these guys are heading uphill. And, you know, it's not incredibly steep, this section here. They are obviously all still running, but it's only the beginning of the actual climbing that we'll see later on in this course. Yes, it was Romain. I'm going to say that. Yes, it was Romain. I think it was Romain who started running. So, I think he noticed that it was a little bit faster, and that he could not go up to the end. So, I think it's good that he was a little bit there, and he tried to manage his efforts a little bit better, and then, maybe, to finish a little bit faster. And, there, we see Ida, I think he's got the head of the course. So, yeah, Ida, it's someone who runs a little bit all the distance, and you see that she performs on the very, very long, and then, also on the course. After, she often does small courses in Norway, of 5-10 km, and it's someone who comes from Stipple Cheese. So, she really knows how to train her, and how to be in shape on the course. Yeah, Ida, as I mentioned earlier, is Norwegian. I'm sorry guys. I said Ida was Norwegian. It's my fault. Yes, she's a real Swedish Viking there, and we should have the ranking woman soon. We just got a couple of comments on the Facebook Live here, and it's really amazing to see just the diversity of the nationalities that we have watching, and people from all around the world. It's really awesome to see. You know, we're here sitting in the town of Chamonix in France, but it's so great to see that people from, you know, Australia, Malaysia, Singapore, Croatia, they're all watching, and I think it's really, really good to see, because it really shows how international this sport of trail running is, and it's one thing that we really want to encourage. We want to encourage people from all around the world to be able to participate in this sport, and participation means just through watching it on Facebook Live, and that's something we believe will be able to be a real positive thing in everyone's week. So, and good old Danny Garrett there commenting from Australia. Oh, sorry Danny, that's obviously a New Zealand flag there. Sorry about that, mate. But we've got Ida here, and she's definitely, again, she knows exactly where she is. She was the winner of this race in 2016, and she's going to be definitely mixing it up with the front pack again today. She was the winner from Zagama back in the first race of the Golden Trail Series, so she knows how to run over this kind of a distance, and she knows how to run in the mountains. She looks pretty relaxed there. She doesn't look like she's straining too much, and yeah, as Sev rightly said, she's from Sweden, and hopefully we'll be able to see a bit of an update from the women's ranking. This is the men's again, but hopefully we'll see the women's pretty shortly. If anyone does want to have the live tracking at home, then they can go to livetrail.net. That's the website that is linked to the live tracking that the runners have out there today, and you'll be able to see that the first option there is Marathon de Mont Blanc, and if you click on that, you'll be able to get some live updates in terms of the timing, as live as possible. Well, Ida, here, in conference press, you have to respond to this question. Ida, you do more and more ski, and it's true that it's a trend of trail running in this moment, whether it's for women or women, to be more and more, to be more and more, to be more and more, to be in Coupe du Monde, to ski-alpinism. It's your case, Rémy. You're second at the Patrouille des Glaces this year. That's incredible. You're on all the distance, you'll be able to explain it soon. Tell us a little bit about training croisés and the benefits of these sports portés. What does that mean? Well, it's true that in the summer, I don't really do that ski. I don't really do that. So I think that helps me to recover all the articulation and not have an impact on the muscles, on the articulation. And then you work with other muscles, with other muscles. After I think that in the red parts, you gain in doing the ski because you develop really the force in the legs and in the legs. It's also what helps you to walk. So it's sure that it's a good mix. And then you see, Kylian, there are really many examples in the peloton. Ida, Laura also, who does a lot in the winter for the training. Alexis, yes. It's sure that it becomes more and more common. And then, I think that's a good way to train. We just mentioned the benefits of cross-training and the fact that more and more of these top athlete runners are spending the whole winter on skis. And most, some of them, lots of them, Ida, Emily, Alexis, yourself, Remy, winning the second place on the Batouille des Glaciers. You're spending a lot of time on skis. And this allows you to rest your muscles, rest your ligaments, your joints. And you see a big benefit of having these cross-sports. soon, we'll have a video of Kylian who will tell us a little bit and send us some advice. So, he will even illustrate a little bit this topic. Yeah, it's certainly because there are also... When you come to run Montblanc marathon, I think the most amazing thing is the scenery. like you are in Chamonix, that is like the town that is the capital for Alpinism. And you can feel this ambience about the mountains, about the surroundings, that they have all the history about, about the history of Alpinism. I have been running, I think, four or five times in Montblanc. And what's cool about the event is that it's a lot of different races, so you can really enjoy each of those. Like, it's the vertical kilometer, that it's very steep and it's a very nice vertical kilometer. It's the cross de Montblanc, that it's an original race. Like, it's very old. And then it's the marathon, that it's the main event. But it has also the ATK, which is a very hard introduction to ultra running. So, you are racing and you want to go fast, but it's mandatory to just take a view and to enjoy these views. You're not my doctor. You're not my doctor. You're not my head to head. You're not my head to head. There's people that have done some awful things. I think, you know, I got the 80 when I was the 80 at the time. I got the 80 when I was the 90, and I got the 80 at the time. I got the 80 when I got the point first. You know, in fact, that's a really nice, I think you've got the 80, that's a big jump on the train. stop. And, that's how the long, that's how the 1p is, Et au niveau de l'entraînement, ça implique quoi ? C'est sûr que si tu veux grimper vite, il faut bouffer des mètres de dénive, comme on dit. Après, la distance, je pense que tu la travailles aussi à l'entraînement. Je ne fais pas beaucoup d'intensité, mais il faut garder toujours... Je pense que le dénivelé est vraiment important dans notre sport, parce que c'est où les gens perdent beaucoup de temps. Et puis après, de faire des cavées, ça te permet aussi de faire des entraînements de vitesse pour les courses. Et là, on voit peut-être Kylian qui a un peu mal à la jambe. C'est dur de voir ces images. C'est la première fois que je vois Kylian réagir comme ça. Ça fait des années que j'ai la chance de le côtoyer, et d'avoir ce geste un petit peu d'agacement, d'énervement, ça fait mal. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est certainement sa jambe qui peut-être le torture. Maillard ? Donc, ils sont juste venus sur le petit town de Monroch, ici. Ils sont encore un peu d'aujourd'hui d'aujourd'hui de la major climbing qui va commencer à venir de Val-A-Sins. Mais vous pouvez voir qu'ils sont juste derrière Kylian, à l'heure. Bref, il y a des « Il y a quelques questions là-bas, vous savez, où est-ce personne et où est-ce personne ? Je veux juste confirmer que il y a quelques joueurs, comme Xavier Thévenard, il est certainement dans le pack. Il y a environ 20e position. Il y a des gens comme Stian, Stéphane Knopf, qui est de l'Allemagne, Alexis Stevnick, Thibaut Borogna. Il y a tout de suite, 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 il y a tout de suite. Il y a tout de suite, il y a tout de suite. Mais comme je l'ai mentionné, si vous êtes venus à LiveTrail.net, vous pouvez avoir le live timing system que nous avons ici à la race. Et ce sera peut-être un peu plus insight sur si votre runner que vous voulez suivre est toujours en train, et en ce position ils sont venus au moment. Mais ces gens ici, ils vont passer à l'année prochaine, qui est très bientôt. Et ça va être à environ 10 km. Et ça va être à Trailer Chant. Donc les gens ici qui sont en train de le moment, il y a Ritz Eger, Marc Loewenstein, Thibaut Borogna, Steven Wink, Sage Cannaday, Killian, et Romain Wendalli. Il est le gars qui a pris ça très vite à l'avant, à l'avant, au début. Et il est encore dans le top 5. Et nous allons voir ce qu'il se passe avec lui dans cette race. Mais c'est un grand effort pour pouvoir aller 10 km à l'avant de l'avant. C'est encore très élevé, et c'est intéressant de voir comment tout se passe. Et dans un moment, je vais vous donner un peu d'update sur les leaders des femmes. Et voilà, dans la montée au niveau de Montroch, on vient de passer, ou on va bientôt arriver, j'ai pas trop suivi là, sur les statues géantes du sculpteur local, des statues en bois. On va y passer deux fois. Et effectivement, on voit que la tête de course, c'est vraiment... Ça court ensemble. Il y a peut-être une dizaine de personnes qui viennent à l'arrière de ce peloton. On ne sait pas pourquoi exactement. Est-ce qu'il gère ? Est-ce qu'il souffre un petit peu de sa jambe ? À voir. Ce n'est pas anodin, ce qui lui est arrivé au dernier jour de la Piramanta, avec une fracture du péronné. Son ski, moi j'étais là, est passé sous peut-être une souche, ou de la glace. Et effectivement, il a plié le tibia jusqu'à la rupture du péronné. Et malheureusement, Jacob était devant. Ils étaient vraiment numéro un de la Piramanta. Il gérait. Je voyais les transitions. Il gérait le truc. Ils n'étaient vraiment pas dans du 100%. Et il a continué. Il a fait quelques centaines de mètres de dénivelé avec ce péronné qui faisait clac, 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 me disait-il à chaque pas. Et voilà. C'est tellement le péronné qui est difficile. Me disait qu'il est vraiment l'articulation de la cheville. Et pour lui, c'est un test. A voir ce qui se passe. Et juste un petit peu d'update, on le female leaders. On a un test. On a un test. Un test. C'est toujours un test, c'est juste un test. Et c'est l'e 않았urant. C'est un test. C'est vraiment l'avance ce qu'ils're qui le compare 나도. C'est un testaireicipate. Il y a展ité àuler. Et ils se débar C'est parti de la première fois de kilomètres. Elle est de France. Nous avons Ruth Croft. Elle est dans le mix. Elle est en 5e ou 6e place. Ruth knows ce qu'elle est en train de faire. C'est la même chose à Laura Orgay. Elle est en train de faire. Sylvia Rompasso. Megan Mackenzie de South Africa. All ces ladies sont là. Magdalena Boulet, qui est le dernier de la Marathon du Sable, qui est différent de cette race. Nous avons aussi l'aise de Emma Clayton et Samaya, qui sont de Great Britain. Et aussi d'Nepaul, respectively. All ces ladies sont là. Il y a l'air, comme on a mentionné beaucoup de fois, c'est vraiment l'heure. Ils sont venus à Mont-Roc. C'est environ 12.5 km. C'est toujours très bas. C'est à l'altitude d'environ 1300 m. Donc, c'est toujours très basé en regard de la race. C'est l'actual finish line de cette race c'est juste à 2,000 mètres d'altitude. Donc, ils startent dans le town de Chamonix, et ils finissent à Plampras. Et c'est une différence de 1000 mètres d'altitude. Et ils certains coveront une lotte de distance in-between et un peu de temps de l'up et d'down. C'est pas juste une épée clai de climber. Mais, oui, vous pouvez vous voir que Meghan Kimmel est venusé ici en outage. Et elle est venusé à Mont-Roc. C'est encore 12.5km. Et elle est encore 1000 mètres. C'est encore leant des races. Nous ne pouvons pas voir d'autres femmes là-dedans, mais elle n'était pas loin d'une femme, c'est sûr. Nous avons des updates sur la femme. Oui, Mégane est une première. Il semble qu'Ida est 30 secondes derrière et Ruth est 20 secondes derrière. Donc, ici c'est le pack de l'équipe de l'homme qui n'est pas loin de Col des Montailles. Ils sont tous ensemble. Ils ont encore une groupe de 15 hommes. Oui, tu vois qu'elle a déjà fait un petit coup sur la troisième. Et puis je pense qu'Ida gère un peu derrière et qu'elle va essayer de recoller dans la montée raide. Mais oui, c'est sûr qu'avoir déjà une minute sur la troisième, c'est déjà un bon coup. Et puis c'est une bonne augure pour la suite. Je ne sais pas si un couple de personnes peut juste voir. Je veux dire, nous avons le leader, Mégane Kimmel. Et nous avons un des caméraments sur les bikes. Et vous voyez qu'il y a des shadowes. Il semble qu'il y a un peu de l'antenne sur la tête. Mais c'est vraiment un bon petit insight sur le setup que nous avons ici. Je veux dire qu'il y a un peu de temps pour être là, sur les routes, les runners, et les routes, etc. Et, oui, comme les femmes, les femmes, les six, six are only separated by about a minute 20 and really in this kind of a distance and this early on in the race it's not that big a deal and there's a lot of ground to cover and a lot of opportunity to bridge that gap some more. There's a woman we need to talk about, she's pretty new on the scene Ellie Gordon the Spanish girl and she was racing, was it OCC last year? Yeah OCC and I think she had, you know, we didn't know who this woman was for a long time in the race because she was wearing this windproof jacket over her bib number and nobody knew who was, you know, leading the pack she was brand new to the scene. Do you know anything about Ellie? What's her, she seems to be, she might be a bird at the moment and Liz Rousset being behind just after her. Can you tell us about Ellie, do you know her? I don't know really well her but I think it's good to see new people in this sport and yeah as you can see there is a lot of people coming in and that's the that's the thing why the level is growing up and so that's cool to see new faces in this sport and I hope it will be more like this in the future. Yes, so it's a race that we haven't heard about it but who has marked the esprit during the OCC last year Ellie Gordon, the Spanish, who created the surprise because she was riding the race last year and she had a vest of pluie which was on her side and no one was able to say who was this little silhouette frail, she doesn't weigh more than 45 kilos to my opinion. A surveyor, Ellie Gordon, it's possible that she was in the five premières, according to what I see on the screen. And so that's what said RME, it's very interesting to see new têtes each year, we have talents who arrive, people that we don't know and it can always create surprise. We are always there with Megan Kimmel who has a great rhythm, who will arrive and who will be at Montrock, I think, to see a little bit further. What's interesting is that in the ombre, we see a little step up of the cameraman, I told you earlier that two cameraman's relais and on the part the most rollable, although very technical, it's not possible to be able to film, to cadres and pilot a VTT there-dessus. They are on the VTT electric, of course, it's not to demand too much. In any case, they have a battery in the door with an antenna, the radio signal is transmitted to an avion, which is 6-8,000 meters above our head. It's a network dedicated to the race. So a pack of 7 kilos, a camera on the head, a camera in the hand when we arrive on the rolling parts like that. And so it's very interesting, I think, the backstage of this race. Just to bring it back to the Golden Trail series and to highlight the race series a little bit more and go into a little bit more depth about the concept and why it's happening and what it involves. The Golden Trail series is a combination of five major races and one grand final. We've had the first race of the season, the Golden Trail series in Zagama. And lucky enough, we're here sitting with the winner of that race, Remy. It then flew on to Marathon de Mont Blanc, which is where we are right now. And then following on from this, we have Sier-Zenal, Pike's Peak, and then we have the Ring of Steel. So Sier-Zenal is quite a famous race in Switzerland. It's been well established. It's been around for many, many years. I'll get Remy to explain a little bit more about Sier-Zenal and the history of that race in just a moment. And then we move over to Pike's Beach, which again Remy will be running and we can ask him for a little bit of insight on that race because he's the winner from last year too. And then we have the grand final, which is the Otter Trail, and that's in South Africa in October at the end of the year. And as part of the Golden Trail series, there's a number of points of difference with many other race series around the world. One of that is the level of equality that is getting pushed in the Golden Trail series. And what I mean by that is the equal amount of prize money that is awarded to the male and the female side of the competition. Sometimes it's a bit of a taboo subject. A lot of people don't like speaking about it, but it's something that we believe is really important. And we really want to make sure that there is equality around the gender and we're making a point of that with the prize money that's getting awarded. On a le classement féminin ici à Mauroch au kilomètre 12. Donc Megan mène la tête, mène la danse ici. Ida la suédoise à 36 secondes. Ellie Gordon donc, l'espagnol qu'on mentionnait tout à l'heure, qui est vraiment bien présente à 45 secondes. Rupcroft la néo-zélandaise à 1 minute 20. et Anne-Lise Rousset qui s'en sort plutôt bien qui est toujours à deux minutes c'est beau de voir des écarts pas très gros après 12 km comme ça ça va être une belle bataille quand la pente va s'élever c'est sûr que les trois premières sont ensemble après il y a un petit trou mais c'est vite comblé s'il y en a une des deux qui lâche un peu de vent ça a vite fait perdre une minute dans la montée des posettes ça va être intéressant de voir qui pour toi est la meilleure descendeuse parmi ces féminines ? ouais c'est difficile à dire mais je pense que Mégane et Ida ont un petit avantage sur les autres mais après je pense que c'est des écarts des écarts minimes mais après je pense que Laura Aurier on la voit pas sur le classement là mais je pense que dans la montée raide elle va vraiment essayer de recoller et puis je pense même mettre une petite attaque là pour être plus tranquille dans la défense alors les mecs ont passé le col des montées ils descendent doucement vers la vallée des ours à Valorcine je sais pas si effectivement il y avait des ours il y a quelques centaines d'années mais je pense qu'il y en a toujours aujourd'hui des ours bipèdes aussi généreux que ronchon qui a tout de la veille les Valorcins il vaut mieux une taupe dans son jardin qu'un Valorcin comme voisin dit-on et voilà wow Marc du grand Marc les bras écartés le pas léger le bassin devant est suivi par trois personnes est-ce que tu les connais ? parce que moi pas du tout ouais ben on voit que la Marc ben ouais comme je disais au départ quand il va devant c'est qu'il se sent bien parce que normalement c'est quelqu'un qui gère assez le truc et puis qui sait où mettre les attaques du coup je pense là il se sent vraiment bien et puis là on voit Aritz qui le suit lui c'est vraiment ouais un gars qui vient il habite près de Zegama mais c'est quelqu'un qu'on voit souvent en début de course vraiment devant il aime il aime partir vite et puis des fois ça passe des fois ça casse mais là je pense que ces dernières années il a appris à mieux gérer et puis on le voit de plus en plus aussi sur les podiums des courses et puis vraiment proche proche des victoires et après je pense derrière là ça doit être un sud africain je le connais pas très bien mais je pense que s'il est là c'est qu'il est assez à l'aise à ce moment de la course et puis on verra comment ça va le faire après Valorsine parlons un petit peu de la diversité on parlait tout à l'heure des coureurs type épiste qui venaient peut-être de plus en plus sur les trails on voit peu de coureurs de couleur de nord africains de coureurs du maghreb pourquoi à ton avis on n'a pas cette diversité ethnique dans le trail pour l'instant ce qui n'est pas forcément le cas sur Sierr-Zinal parce qu'on voit beaucoup plus de diversité c'est sûr que sur les types Sierr-Zinal il y a vraiment aussi un gros niveau mais tu as aussi des coureurs kenyans qui viennent parce qu'ils savent que c'est une course vraiment populaire en Suisse une des plus populaires et puis qu'il y a vraiment beaucoup d'argent à gagner avec les chronos aussi du coup c'est sûr que ça les motive aussi de ce côté là mais par contre c'est aussi une course où il faut savoir grimper du coup tu les vois souvent devant ou la montée mais ils n'ont plus de jambes sur le plat où ils devraient être forts normalement mais après ouais c'est sûr que je pense que ça va venir dans le futur mais pour l'instant il reste plus sur du roulant quoi on a juste un peu de footage ici et on peut identifier quelques runners ici maintenant on a Thibaut Barogna il est là le mec dans le rouge qui est dans ce groupe de trois on a Patrick Smythe qui est de l'Université qui est de la Niche et évidemment le mec dont beaucoup de gens se demandent est Killian Jornay et il est là dans le rouge de l'Université 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 dans la façon dont les gens s'entraînent, et dans la façon dont ils ont pris le vallet. Et nous avons Thien qui s'entraîné sur le vallet. Et comme les gars ont mentionné, ce sera son strength. C'est vraiment là où Thien s'entraînent le vallet un peu plus. Comme vous pouvez le voir, Thien, je pense que c'est là où il s'envoie. Il s'envoie les gens là. Il s'envoie, je pense qu'il s'envoie. Et je pense qu'il sait ce qu'il faut faire maintenant. Et je pense qu'il va mettre une petite attaque pour aller avec les leaders et peut-être faire un changement après. Thien, effectivement, là, il tombe à point nommé puisque c'est vraiment dans ses qualités de terrain de grimpeur. C'est vraiment quelqu'un qui a des qualités d'explosivité en pente qui sont juste incroyables avec des temps sur des kilomètres verticales monstrueux. C'est là qu'il va commencer à exprimer. Il prend plaisir. On voit qu'il communique avec les spectateurs. Il y a beaucoup de gens sur le bord du sentier. Et lui, il lève les bras. Il est tranquille. Il regarde à droite, à gauche, à voir comment il gère maintenant cette montée qui est très favorable pour sa physiologie. C'est vraiment une montée d'à peu près 1000 mètres de dénivelé. Il est vraiment très raide. Du coup, ça lui convient vraiment bien. Et puis, à mon avis, il va facilement recoller avec le groupe de tête. Il va arriver en haut avec les meilleurs, à mon avis. Comme l'année passée, on a vu dans les descentes, il est à l'aise. Du coup, dans cette descente technique, à mon avis, avec Marc, Kylian et Stian, ils vont peut-être appuyer sur le champignon. Mais c'est aussi étonnant de voir les coureurs des Etats-Unis qui tiennent le coup. Je pense qu'il faut qu'ils s'accrochent maintenant. Et après, la dernière montée, c'est sûr que ça monte, mais tu peux courir, quoi. Kylian vient de donner un mot et je lui disais, on parlait un petit peu des favoris. Il m'avait parlé de ce Patrick Smythe ici, qu'on le voit à l'image. Il s'était pas trompé, on le connaît peu. Do you know anything about this runner, Patrick Smythe, who mentioned a key and mentioned it yesterday when I was talking about the prognosis? A new phrase from the US. We rarely see American runners on that race. Do you know anything about these guys? Yeah, so Patrick Smythe, he's originally a bit more of a track and field roadrunner type, as we say, coming from the trail running world. But he's from the US, he runs for Nike Trail. He's, you know, this year already, he's placed second at the Chuckanut 50K over in America. And he's one of the runners that we kind of tip to be definitely where he is right now, kind of in the top ten, as they come out of the town of Chamonix, out to the Valeteen, where it's a little bit flatter. And it's going to be really, really interesting to see how, you know, Patrick goes out in this terrain today, because the climbing is really starting to become a factor in the race. And so it's going to be really, really interesting to see what happens with the number of people that may be a bit more favourable over the flatter, runnable terrain. I know we had a bit of a conversation with Patrick yesterday. And, you know, one of the things that he did highlight was he's just stoked to see the transition of trail running shoes becoming a lot more like a road racing flat. And so it's one of those small little insights that really gives a bit of an idea into how these guys think. They really want to make this sport or they really want to be able to aid their success at this sport by bringing in factors of road running such as really lightweight shoes and really shoes and equipment that is minimal, but just enough to get through the terrain and the conditions out there. We can see here a little bit of an updated leaderboard on the women's side of things coming through kilometre 16. Megan Kimmel is still leading the race and 40 seconds behind her is Ida Nielsen and 45 seconds on that. Megan is Ali Gordon. Ruth Croft is coming through the fourth. She's a minute and 20 back on the lead. And we've got quite fun of this, Rosette. The French lady is leading the race at the very start out of Sharmini. She's dropped 2 minutes and 27 seconds behind the lead. And then we have, as we do, Gerardo. And she's coming through as well. She's 45 or 100. She's at the King Bommel. Again, early days. She's got a lot of running to run out there. And a lot of fitness. She's got a lot of structure and it's going to really shape you up here. And Remy. What do you say about running through a crowd like this at Bellatine? And you left the crowd at Tijama. But how does it feel to run through a crowd in a race like this? And what does it do for you as a runner running in front of the pack trying your hardest? Yeah, I think to share the emotion is the most important thing in this sport. So it's not only about the race and about to win the race. But you have to enjoy the moment. And as you can see there is like, I don't know how many people, but a lot of people are cheering for us. So you have to take care about it and enjoy it with all the people in the race. I'm going to talk a bit about the race with the racing sneakers. We saw 3 people on the right. The first with the ropes, and the second with the ropes, and the other with the ropes, who pushes very heavily on the quadri, with the technique of vertical skill, or people who march. We're going to say that 90% of the runners walk in this. Very few have the motor. To continue to drive. And Remy, you're someone who really comes out, you never never leave. Je pense que c'est par rapport à ton rapport poids puissant, tu as une foulée très longue et tu es relativement léger, donc très léger. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces différentes villes ? Est-ce que ça implique en termes de techniques et de vitesse ? C'est sûr que c'est vraiment physiologique. Il y a des personnes qui, quand c'est raide, préfèrent courir des petits pas. Comme moi, je pense que c'est le gabarit de grimpeurs. Là, on voit justement Mégane. Oui, c'est intéressant. Je pense qu'elle essaie vraiment de garder une bonne cadence. Du coup, de marcher, c'est peut-être un peu trop lent pour elle. Du coup, elle essaie vraiment de garder la cadence aussi en marchant et dès qu'elle peut un peu relancer, dès que ça devient un peu moins raide, elle essaie vraiment de relancer et de garder la cadence. Et après, on voyait justement Ida derrière, qui était vraiment plus en force. Mais elle faisait des plus grands pas. Mais je pense que oui, c'est vraiment physiologique et ça s'entraîne. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vraiment un très important question en sport. C'est vrai. 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 C'est intense. C'est une chose. C'est vraiment la πcely... C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. M Aaand Also, la 這 procureure de la acc sek�in. Les gens tendent à hike parce que ça peut être un peu plus facile pour eux à ce moment-là. Mais vraiment, c'est une grande combinaison de différents facteurs. Et je pense que quelqu'un comme Rémi, c'est pour sa capacité de continuer à marcher uphill. Vous n'êtes pas vraiment un hiker, est-ce, Rémi ? Non, je pense que c'est personnel pour chaque athlete, pour savoir si c'est mieux pour eux de marcher, de marcher, de marcher rapidement, ou de strength. Mais moi, je pense que je marche tout le temps. Quand je peux marcher, je marche. Donc si je marche, c'est parce que je suis vraiment fatigué. Mais quand vous voyez Mégane, il y a un mélange de marcher, de marcher, de marcher. C'est aussi une bonne façon de ne pas être fatigué, de changer le rythme. Parce que si vous restez à la même place, du début à l'avant, vous allez être un peu déroulé. Donc c'est bon de mélanger, entre marcher, de marcher, de marcher, de marcher, de marcher. Et aussi, Rémi, je pense que si je André, s'il vous faut prendre en compte la distance de la course ? Comme si vous avez pu marcher, une course de 10 km, en comparé à une course de marathon ? Si vous allez en haut et en haut, avez-vous une autre attitude mentale ? Ou vous essayez de pousser plus, pour marcher tout le monde, en comparé à une distance long ? Oui, je pense que si je serai dans la race, je pense que je vais essayer de faire un changement maintenant parce que je sais que je suis bien dans l'île, mais je ne suis pas vraiment le meilleur dans l'île, donc tu dois aller où tu te sens le plus fort. Donc, si je vais pour un VK, pour sûr tu vas aller au début, mais je pense que tu dois être prêt pour la dernière longue climb parce que c'est un long way jusqu'à la fin de l'île. Vous pouvez voir ici, comme vous l'avez dit Rémi, il y a beaucoup de mix, un peu de running, un peu de pique. Et je pense que l'autre chose à pointe aussi, c'est que quand les runners ici sont hikes, ils sont toujours à un solide effort niveau. Et ce n'est pas que ils sont juste en un petit tour et qu'ils sont en train de faire super facilement. Le style de hikes est fait dans ce genre de race et dans ce sport en général, c'est quelque chose de pouvoir. Et vraiment, le difference dans le speed dans lequel ils marchent, c'est pas vraiment différent. C'est juste qu'ils sont utilisés différents muscles. Ils peuvent juste donner des muscles qui sont utilisés en running un peu plus de rest compared à les muscles qui sont utilisés en hikes. Donc, c'est un vrai combiné de choses différentes. Nous avons un petit peu d'update de table ici de les femmes résultats. Et vous pouvez voir, encore, c'est juste un peu plus de ce que nous avons montré précédemment, en considérant toutes les top 10. Et vous pouvez vraiment voir ici que les top 10 sont séparés par 5 minutes et 37 secondes de la 1ère à la 10e. Et ce n'est rien trop fou en termes de temps. Je veux dire, 5 minutes et 30 secondes, c'est un petit peu de temps. Mais il y a toujours un long chemin à aller dans cette race. Et ce genre de frais peut être breached assez rapidement, surtout avec ces différents terrains. On revient sur le classement général féminin. Et effectivement, il y a quelque chose qui m'interpelle, mais je vais vous donner un petit peu le classement aux Mayans. Donc, Megan Kimmel première. Ida Nilsson à 40 secondes. Les écarts ne m'ont pas changé depuis mon rock. Ellie Gordon à 45 secondes. Ruth Croft toujours à 1 minute 23. On a quand même une surprise. Laura Orguet qui est à 5 minutes 20. Qu'est-ce qui peut s'être passé, Rémi, selon toi ? Soit elle essaie de gérer la course et puis d'en garder pour la fin. Mais ça m'étonne parce que je pense que quand tu es au classement général du Golden Tracerie, tu joues devant. Je pense que ce n'est pas en laissant partir les deux autres premières qu'on va gagner la course. Mais bon, peut-être qu'elle joue prudence. Mais on verra comment à la fin de la montée, si elle est revenue ou bien si elle a encore perdu du temps, c'est que vraiment elle a un souci physique. Mais on verra comment ça sera au prochain pointage. Again, if you guys are watching this via Facebook Live, there's the ability to put down some comments and it'd be really great to see some interaction on there and a few comments and questions maybe even for Rémi. He's here. Unfortunately, he's joining us here in the commentary room and not actually running the race. So this is a really unique opportunity to be able to ask Rémi some questions about his ability to run the way he runs, this course, his experiences in the sport of trail running. So if anyone does have some questions, please take this opportunity to ask Rémi because it's something that we hopefully will not see you again this year. We'll hopefully see you out on course, Rémi, and back to full strength like you showed us in so many other races you've done before and also obviously Zagama this year, the first race of the Golden Trail series. We're just going to have a little bit of a look at some technical apparel gear that some of the runners will be using out there today, especially some of the runners from the Salomon team. We've got Max King who's going to do a little bit of a presentation on the kit that he would choose if he was out there running this race today. Again, a little bit like Rémi, he's not here today but we'll see what he would be running in if he was. We'll see you next time. Okay, we'll probably have a short delay with this video but there we see a woman, Ellie Gordon, the Spanish, that is making a strong impression. What do you think about this running athlete as you see her? It feels easy, it feels simple. I'm quite impressed by the pace. Rémi, what is your impression there? Yeah, she looks really relaxed and she looks light so I think she feels good now and she tried to catch the two first girls. Yeah, she's like Megan mixing between running and hiking. So I think she's doing a great job now and she will maybe catch Ida. Today we are going to talk about what gear we are going to use for the Mount Blanc Marathon. So today we are going to talk about the gear and with the gear you never really know with this race like what type of weather and conditions you are going to get. And so I have laid out a whole bunch of stuff here and it kind of depends on what the conditions are going to be. Last year when I did it, it was a pretty wet rainy day and so we went with the S-Lab Sense 6 Soft Ground. This is a shoe that has great traction on the bottom, holds your foot really well on the technical parts and so was a great shoe overall for the entire day. If it was a drier year, you might want to go with the S-Lab Sense 6 Hard Ground. Smaller lugs on the bottom, a little bit lighter weight and it's going to be a little bit more breathable on top. If it is like kind of a wet, cold, rainy day, you might want to opt for some arm warmers. Keep your arms a little bit warmer. Generally you can get away with a shirt that's going to be a little bit lighter weight. So I like the Sense T. It's lightweight, it's breathable and it's going to work well for a big variety of conditions. Let's talk about shorts. So with the shorts, generally I'm going to go with the S-Lab Modular Short. So for the bottom piece, the under short, I'm going to go with the support type for this race. It's a little bit longer. I like a little bit more support and a little bit more compression on the bottom. On that under short, don't forget that there's the pockets on the sides. You can get some gels or mandatory gear like a cell phone or something like that in there. And they work great. So go with those. On the over short, just your regular S-Lab Modular Over Short 6 inch. It's a nice light short and it's great for going over the modular under short. Another short that I've really been liking this year, we didn't have it last year in the line, is the Sense Pro Short. This Sense Pro Short is just like the ones you used to remember in the S-Lab. They have the front pocket in the front. They have the rear pocket in the back. And then they also have the two smaller side pockets. The mandatory gear for this race includes a cup, a cell phone, water storage of 500 milliliters, a jacket, and sometimes, depending on the weather, hat and gloves. So, oh, and don't forget the whistle. That whistle is all important. It comes on all of the packs. That is your whistle. So don't forget, if you're using a waist belt or another pack or something similar, take that whistle off of that pack and put it in with your mandatory gear. Because there's so much mandatory gear with this race, your pack options are unlimited. If you can fit everything into a real small waist pack, I highly recommend that. It's going to be lighter weight, easier to carry around. If you can't fit all of your gear into a smaller, lightweight waist pack, I definitely recommend a Sense Ultra Pack, either the 5 set or the 2 set. These packs are awesome. They'll carry everything you need and have ample storage for a jacket, even some pants, hat and gloves if you're going to need it for the weather. The belt that I used last year was the S-Lab Modular belt. I was able to get everything in there, including a jacket, a cup, water storage, a whistle, phone and everything that I needed for the day in that pack. So it's great. It works. It's very lightweight. The other pack that I'd highly recommend is the new Pulse pack. This pack is great. It's got a little bit more storage area than the S-Lab Modular pack does. And it's going to have just a little bit bigger pockets for a little bit more water. It's got something. It's got an attachment for poles, which is great to have. And it's going to work if you can fit everything into that pack. A step up from that, a little bit larger, is that Agile 500 belt. You've got definitely enough storage for all of your mandatory gear in this. Water is going to be somewhat limited, but you can fit everything in there, including some gels in the front. And then don't forget you've got those two small pockets on your modular short, too. And then talking about that mandatory gear, you need to have a jacket. It's got to be waterproof with a hood. I definitely recommend the Bonatti jacket. This Bonatti is great for the elements. It's waterproof. It does have a hood on it that's comfortable and comfortable to wear. I really like this jacket. It's a great jacket. It wads up pretty small and takes up really, really minimal space and will fit into one of these waste packs. I think that about does it for this kit. Have fun out there. Remember your mandatory gear. Have it on you. They may check it. They may not. You never know. But you're going to need it, especially if you get caught out there in the weather. Good luck. Have fun. And I will see you on a trail somewhere out there. So we're back, and we're back and meeting the sunshine as they come out of the forest here. The climb out of Zalesine up to Col de Potet. And we've still got Aritz Eger. He's obviously leading here, coming through in the purple shorts. And the one man behind him in the white hat is Kilian Jornet, returning back to competition and choosing this race to be his first race of the trail running season. And we're looking at him catching up to Aritz, who's been leading in the front pack for the majority of the race up until now. And it looks like these two guys have made a bit of a break on the rest of the people. And this is just, it's really beautiful to see. It's almost as beautiful as the mountains around it. But yeah, I think that's probably just the inner running geek in me that likes to see this level of competition. And these two runners go at it like this. But Remy, what can you say about this situation right now? These two guys have made a bit of a break on the rest of the pack. Is this something that you think was, you know, do you think this is intentional? Do you think these guys know what they're doing? Yeah, of course, because yeah, Aritz is like a climber. He like to go fast in the uphill. So I think he's making the gap now to like save energy in the downhill. And yeah, he's good to see Kilian back in the game. And yeah, he's looking really good. And I think he make like a really good move now. I think he's like maybe one minute to the and there is nobody following the two first. So I think, yeah, that's the middle of the race. So if he can make like a good gap until the top, maybe it's the move of the race. Effectivement, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Là, on avait un peloton assez serré de deux, allez, une dizaine de personnes. Et on se retrouve avec deux coureurs, Aritz et Kilian, sur un rythme là. On voit qu'ils passent sous l'été gabine de Valorcine. On est à la moitié de la montée. C'est un peu moins raide. Ça roule un peu plus. Mais il n'y a plus personne derrière. Donc là, surprise. Qu'est-ce qui a pu se passer? Il s'est posé à coups d'accélérateur et ça n'a pas suivi. Peut-être qu'ils essaient de creuser un petit peu là. On sait que c'est sa spécialité à Aritz, qui est aussi un très fort grimpeur. On ne le présente plus. Vous savez, ses qualités aussi dans le red. Mais c'est assez surprenant qu'il n'y ait plus personne autour d'eux. What do you think, Mayer? There's nobody around them anymore. What's going on there? Yeah, I mean, it really is a move of the race. And these guys, because they've been here before and they know what's up ahead of them and they know the terrain that's on this climb, they've definitely pre-empted this attack, so to speak, in this position of the race. They've used their strength, they've used their ability to run up this uphill and they've definitely bridged a gap on the rest of the competition. As Remy rightfully said just before, this could be the move of the race. This is definitely something that is going to be hard to come back from if you've lost time on these two guys particularly at this point in the race. And so it's going to be really interesting to see where this goes from here. Because if you look at the footage right now, there is no one else to be seen as they climb up through this section. This point in the race is really now climbing out of the valley. And you can start to really see the scenery that surrounds the runners here. and now we have Megan Kimmel. We're cutting to Megan Kimmel and she's still leading. Again, we can't really see exactly what's happening behind her, but she looks super comfortable. She looks like she's making sure that her effort level is exactly where it needs to be. Again, she knows where she is. She's done this before. And I'm sure she's probably pacing herself in a way that's going to allow her to really be able to finish off strong and push herself in the last sections of this race. Just one of the questions that was put out there on the Facebook stream. I just want to ask Remy, do you think that the conditions out there today are favourable for any kind of course record time that may be out there to take down? I think the terrain is really dry. So it's, I think, a good year to make a record because it's not so warm actually. But it will be warmer for the last climb. But yeah, I think Kylian and Harry can maybe make a good time today and we will see if someone else can. And yeah, you can see on the screen now the aiguille deposit. So that's the downhill where he will go soon. So that's a really, really technical downhill. You have to take attention of the rocks and all the things. So yeah, you have to take care to don't fall and yeah. Voilà, effectivement, de lisez un commentaire. C'est tellement plus plaisant de regarder du trail dans ces conditions qu'un marathon. Je suis assez d'accord. Vous voyez en contre-fond le glacier d'Argentière. On avait là le chardonnay à droite et le massif du Mont Blanc qui se découpaient. On va avoir bientôt de très, très belles images du ciel. On va en profiter pour voir la vue. On retourne là sur la montée qui nous mène au sommet d'Aiguillettes des Posettes. Au centre, l'aiguille du Chardonnay, juste en dessous de 4000 mètres. Et ce glacier là, ce glacier du Tour qui tombe et qui se dirige vers le fond de la vallée de Chamonix. Ouais, là on voit Kiki et puis Harry, ils vont gentiment arriver sur la crête des Posettes là. Puis on voit que c'est vraiment, ouais, vraiment à bon rythme là pour le milieu de course. Du coup, je pense qu'ils essaient vraiment de planter le clou là et puis d'essayer vraiment de faire un joli trou avant la descente. Du coup, je pense que c'est là que ça peut se jouer la course. Et après en descente, à mon avis, Kylian va vraiment faire attention de ne pas trop aller fort pour sa jambe. Mais après, dès que ça va recommencer à courir, à mon avis, il va essayer de faire quelque chose là quoi. Mais ouais, c'est beau de voir deux copains là courir dans des paysages comme ça. Puis ouais, ça pousse fort sur les gens là. Ces images du coup sont assez sympas puisqu'on voit un petit peu le backstage de la production avec Greg Volet derrière en vélo là, qui nous amène ces images incroyables. Encore une fois, il court et en face d'eux, l'aiguille verte. Voilà, voilà, voilà le spectacle. Et c'est pour ça qu'on aime tant qu'on est dans celle de Chamonix. L'aiguille verte en face de nous, elle est drue. On va basculer sur le sommet de l'aiguille. Et quand on regarde à gauche, on a cette cascade du glacier du Tour jusqu'au village du Tour. On regarde un peu ces images incroyables avec un public qui commence à se dessiner quelques centaines de mètres avant l'arrivée de l'aiguillette d'Eposette. L'aiguille d'argentière, on est là sur la face est avec le fameux couturier, cette bande de neige que vous voyez sur la gauche. Et à droite, ce sommet rocheux, mythique, les Drues. Arrides devant, Kilian, ensuite, toute la vallée de Chamonix qui se dessine, c'est magnifique. Avec effectivement la verte à gauche et ce massif du Mont Blanc tout au fond, avec les aiguilles de Chamonix. Le dôme du goûter, l'aiguille du goûter. Ce matin, à l'heure du départ, 7 heures, c'était là que les premiers alpinistes foulaient le sommet de l'Europe. Tantôt partant du refuge du goûter. Ils se lèvent pour eux entre minuit, 1 heure et 3 heures du matin maximum. D'autres sont partis du refuge des Cosmiques pour la traversée royale par le Taku, Mont Blanc et sommet ensuite. Taku, Maudit et Mont Blanc. Et à cette heure-ci, il est 8h48 et encore du monde au sommet. La plupart des gens vont faire le refuge du goûter jusqu'au sommet en bien 6, 6, 7, 8 heures. Et redescendront dans la vallée tranquillement jusqu'en fin d'après-midi. C'est parti. 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 c'est plus pristine et untoucht possible. Nous avons un peu de footage de Stéan qui s'occupe de la climb. Il me semble qu'il est en 3rd position à ce moment. Stéan était probablement à 10th place avant ce climat et maintenant il s'est mis sur les boosters et l'utilisation, comme Remy l'a dit, et il s'est maintenant en utilisant ses strengths pour le climat sur le Col de Poissettes. Qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement, Remy ? Comment est-ce que Stéan est en train de se sentir ? Il semble qu'il est très heureux avec ce type de smile. Oui, il est très bon et je pense qu'il est poussé maintenant pour essayer de catcher Kylian et Iris, mais il y a une grande gaffe, peut-être une minute. Il montre à la gamme qu'il peut faire un bon mouvement à la fin de la race. Et l'énergie qu'il est sauvée à la fin de la race, je pense qu'il va montrer pourquoi il s'est sauvée cette énergie et peut-être qu'il va catcher le 2-0. Remy, peut-être un peu plus d'insight dans ce cours ? On a juste un peu de footage de Miquel Kimmel. Elle est encore encore plus de la même l'économie et la même style que elle a cette entiree l'épreuve. C'est important de pouvoir l'avoir de la rythme de la route 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 et de la route 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 d'allerμε et Migue est juste présenté un exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple. Remy, quand les runners finish l'exemple, et qu'on se voit sur l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple, c'est suivant par une technique technique. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'il est important pour avoir l'exemple de l'exemple de l'exemple et ce que c'est pour l'exemple de l'exemple de l'exemple ? Oui, je pense qu'on peut peut-être gagner la race dans la downhill, mais vous pouvez aussi perdre la race. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il est arrivé, je pense, bientôt sur le top de la hill. Donc, je pense que Kylian peut prendre la lead maintenant parce qu'il est vraiment capable de rire rapidement dans la downhill et ne pas perdre l'énergie. Mais Aritz, je pense qu'il va juste derrière Kylian et essayer de suivre Kylian parce qu'il est plus facile d'être derrière quelqu'un dans la downhill parce qu'il n'y a pas besoin de penser à où aller. Et Kylian sait, avec le ski et tout ce qu'il fait sur la montagne, il sait où mettre les pieds et où c'est facile de passer. Ok, on va bientôt arriver au sommet de l'Aiguille des Posettes. En moins de cinq minutes, à mon avis, les deux de la tête vont basculer. Et Kylian vient de prendre l'avantage. Là, il est à deux mètres de Aritz. Rémi a parlé effectivement de cette transition de la montée à la descente. C'est assez surprenant. Si un jour vous suivez une course comme ça, je vous conseille vivement d'aller au plus haut point. Et vous allez voir, on peut penser qu'ils vont reprendre leur souffle et que pendant 200 mètres, ils vont un petit peu gérer rien du tout. Ça part comme des gorets. Ça part comme des gorets à partir du sommet. Et la vitesse qui est générée sur la descente, c'est juste hallucinant. J'étais il y a deux semaines avec Max King sur la course de Broken Arrow. Implosion au bout de 30 secondes, le mec, ça part à une vitesse folle. Et c'est là que c'est très spectaculaire. J'aime beaucoup suivre ces courses au plus haut point pour voir vraiment cette transition entre la montée et la descente. Le cardio arrive à 190. Et puis d'un seul coup, il faut avoir les bollocks, comme on dit, de partir à bloc dans la descente. Et là, il va y avoir du rock'n'roll très bientôt. Regardez ces images. Ça va être somptuée avec le bassin d'argentière derrière. Wow, merci, merci au Golden Trail Series de vous amener des images comme ça. C'est une première, ça fait plaisir, quoi. Ouais, et puis on voit là, ben, Kilian qui est vraiment, vraiment à l'aise. Mais ouais, Aritz qui essaie. Je pense qu'il faut vraiment qu'il s'accroche là et puis qu'il essaie vraiment de rester derrière Kilian et puis d'essayer de vraiment prendre la ligne à Kilian. Ouais, je suis pas trop... Je suis pas trop... Je suis pas trop... Je suis pas trop... Quelqu'un des villes à Ziel d'être malheureux, mais je sais pas, même si on a tout. C'est introducing donc source d'avis donc au�ing l'eau. C'est bienvenu. Réalissement de Mont-Blanc de Kent. Et c'est ici quelle horizontelle chainale c'est vraiment très belle. de l'impact de global warming, mais c'est juste un point de raise et c'est un point de discussion qui peut être pris en place, mais c'est certaine quelque chose qui affecte nous dans le sport de trail running, car c'est la beauté que nous essayons de nous faire quand nous allons passer ces races. Nous pouvons voir ici que Killian est maintenant leading le Marathon de Mont Blanc. Ritz Ego est en 2e place et ils sont venus à l'arrivée ici. Donc, c'est un point dans le race qui s'appelle Agriette de Poissettes. Et ce qui va suivre ce point dans le race en quelques moments sera un peu de technical downhill. Rémi nous avons un peu d'insight sur ce downhill et ce que ça va faire pour ces deux guys. Nous nous prévenons que Killian va pouvoir pouvoir descendre ça bien et probablement que l'arrivée est un peu plus large. nous ne avons pas exactement de l'arrivée mais nous savons que Stianne est venu en 3e place et il est venu à l'arrivée à l'arrivée et nous ne pouvons pas voir ça. Donc, il est definitifement là. Et donc, ce qui va se passer très vite, Rémi, c'est qu'ils vont arriver à environ 30 km dans cette race et c'est très souvent pour les gens parler de la marathons et vous vous pouvez vous donner un peu d'insight sur comment vous avez d'éviter 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 et vous avez de la récdivité de l'éviter et de la récdivité avant que vous sentez que vous avez de la récdivité donc c'est important d'éviter du bien et d'éviter 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 avant de la récdivité et d'éviter du gage dans votre corps mais vous avez de l'entrainer dans la récdivité et nous pouvons voir ici elle est toujours leading et elle s'est doing une grande job elle s'est strong je pense et elle va faire un peu maintenant Rémi vous pouvez nous donner un peu d'inciter de ce que vous faites vous avez des questions sur Facebook sur ce que vous utilise et comment vous utilisez dans la récdivité je pense que vous avez d'entrainer avec les produits que vous utilisez durant la récdivité parce que vos stomachs doivent s'adapter avec ce que vous mangez et que vous mangez et que vous mangez mais je l'utilise pour les marathons et seulement les drinks sport mais je n'utilise pas normal je préfère gels et que vous pouvez absorber rapidement donc c'est important d'essayer d'entrainer mais vous pouvez voir Kylian maintenant je pense qu'il ressent ses pieds et Aritz va faire un mouvement et essayer de faire un peu mais je ne sais pas ce qui se passe maintenant ou Kylian est juste drinking maintenant et vous voyez que Tjan est venu derrière et je pense qu'il est vraiment strong et il est comme un warrior donc je pense qu'il va catch Kylian et Aritz c'est vraiment une vraie incroyable vista que nous avons si vous avez la chance de venir à Chamonix et faire un race c'est quelque d'incroyable beauté et vous pouvez voir ça maintenant et c'est le technical downhill et c'est qui vraiment qui on qu'il y a 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 qui je ocation une go elle mais je peux vous dire que ce type de pace de l'arrivée, c'est juste scary. Il n'y a rien d'autre, il n'y a rien d'autre à dire. Vous pouvez voir Killian ici, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de paix, car il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de paix. Il va probablement couper cette paix très vite. Il n'y a plus personne derrière. Je pense que Killian gère. Je ne suis pas sûr qu'il soit à 100% de ses capacités de descente. Je le trouve un petit peu sur la retenue, personnellement, au niveau de la gestuelle, du placement. Et de voir Aritz devant comme ça, ça me laisse entendre qu'à mon avis il en a sous le pied. Peut-être qu'il n'est pas à 100% aujourd'hui et qu'il gère. Je ne reconnais pas moi le grand, grand Killian de descente personnellement. Rémi, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'est sûr quand tu vois Killian, même à l'entraînement, courir en descente, c'est difficile de le suivre. C'est vraiment comme un chamois. Et puis là je pense qu'il fait attention de vraiment gérer le truc et de pouvoir aller au bout. Et puis à mon avis dès que ça commence à grimper, il va essayer de recoller Aritz. C'est là qu'il va montrer de quoi il est capable. Mais je pense que c'est une bonne chose de ne pas prendre de risques là et de ne pas se blesser bêtement après tout ce qu'il a eu ces derniers temps. Mais il n'est pas loin, tu vois que le trou est vraiment minime. Je pense à peine 10 secondes. Du coup c'est vite rattrapé. C'est une partie vraiment importante de cette race. Nous sommes arrivés à, comme je l'ai mentionné avant, ce downhill leads à l'aise à l'aise station, le tour, et c'est à 30 km. C'est juste avant 30 km. Et puis, de là, il y a un autre 12 km de hard racing. Et ce qui se passe, c'est la majorité de la section de la race c'est climbing. Et c'est de la gradient, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire c'est-à-dire, c'est outta toer la Surprise, c'est-à-dire qu'on est crestant. Il y a a pas d'un espantul dans les armesobraire. C'est ma ça, c'est-à-dire que la grande partie distribute de la population et réduit de la Gadge llevar, Et donc, comme Remy avait dit avant, le nutrition est super important maintenant, le nutrition et l'hydration. Il est vraiment important d'être sûr que vous faites avant que vous n'avez pas vraiment besoin de drinker, comme Remy a dit, et c'est un conseil pour quelqu'un d'autre qui s'en pensé de se rendre dans le sport de trail running, et surtout de la distance de marathon running. Donc, nous pouvons voir ici qu'Achillean est en train d'un technical downhill, et il est en train d'un très rapide. C'est très difficile de voir, de connaître le terrain que ils sont en train d'un terrain, et de voir le speed qu'ils sont en train d'un terrain, parce que c'est vraiment quelque chose qui est difficile à couper, à la vitesse que ces gars sont en train d'un terrain. Et il est vraiment bridgé cette gaffe à Aritz. Je pense qu'il sait qu'il doit y avoir à l'air encore, et il doit y avoir un signe à l'aise à Aritz qu'il n'est pas froid et qu'il n'est pas en train d'un. Aritz is in for a bit of a competition. What do you think's going through Aritz's mind right now? Remy, do you think he's a little bit worried that someone's charging behind him? Yeah, of course, when you lead the race, you are always scared about what happened behind you. So I think he's now leading, and yeah, I think he really tried to make a gap before the uphill, and maybe he will try something at the bottom of the uphill, but I think Kylian will catch before the end of the downhill. It just kind of leads onto another question that was posted on the Facebook stream there, Remy. How do you, when your body is tired and your mind is tired at the end of a race, what happens for you? How do you continue to run? I remember at Zagama, the first Golden Trail Series race that you won, you said that the last four kilometres you were just running with your head, you had nothing left in the body. How do you do that? What spurs you on? What encourages you to do that? I think you have to think about, yeah, what you have in the life and your friends, your family, and you have to think how much you work for that race. So, yeah, the last, I think, 20 minutes of each race is like only in the head, and you have just to think, yeah, where is the finish line and just go for it. Well, the descent, we're talking a little bit about the descent. It's a good thing to see the descent, it's a good thing to see like that, the comet's front, but, the descent, it costs too, the descent, it casts a fiber, and, actually, it's a rapport, like said Seth Chenion in a recent discussion that I had with him, it's a good thing to want to go to the descent. Hier, the last year, I was at the summit of the Ligue des Posettes, and Thibaut Barronian said, but, wait, I don't give up a lot, that's going to cost too much, after that. Well, to go to La Fégeère, that can be flinguer the course, and, actually, it's a gestion. They know how to go for it. They know how to go faster than that, they know how to go faster than that, but, after that, they will find energy, they will find energy, they will find the muscles that are intact, or is it that it will then plomber the course? It's really a gestion, a rapport of vitesse pure and tactics of course. It's not going to be flinguer in the middle. Yeah, it's sure that it's really to practice at the training, at the same time, on the descent, 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 well, there, it's really to casser the jambes when it's really technique, like that, you're a bit on the retenue, because you can't really leave everything, because, yeah, you have obstacles a little everywhere, but, yeah, it's sure that if you flinguer the jambes in the descent, after, when you take the jump, it's really impossible to keep the rhythm, but, that's where you can really make the difference, if you really manage your descent, and then, we'll see how it happens later. Remy, there was a couple of questions, again, on the Facebook community, and one of them was, a lot to do about meditation. Now, can you tell us a little bit about whether you meditate, and what that, if that is a factor in your training routine? I'm not like a yoga man, but, yeah, I think it's good to, yeah, to do what you like to do, but I, I don't care about, like, meditation, and things like this. I hope that answers a few questions out there, for, for the people that asked. Um, we see now, that, that, Megan Kimmel is, coming up on the, on the ridge line here, climbing out of cold opossettes. Um, again, she's still looking super strong, super, super relaxed, and, again, she knows where she is. She's, running across this ridge line, which means that they are, up at a roundabout, 2,100 to 2,200 metres. the highest point in this race is, uh, 2,201 metres, and, um, and Megan Kimmel, as you can see here, is, is climbing up to that point, right now, and then she will start the, the technical descent, down, into the town of Latour, which is, uh, another major aid station, for refueling, and, and getting some, uh, getting some assistance, if, if it's needed. it's very well known, but, uh, a lot of the runners in this race, are able to have crew, and support, out on course, at a number of dedicated points. There's, five dedicated aid stations, for runners, and, the majority of those aid stations, you can have support, outside support, from, um, a crew, and, and that can be, friends or family, being able to help you, by passing you, a gel, or helping, um, give you some additional water, and things like this, if you, if you would prefer that, instead of using the aid stations. So, um, Megan will run down into a tour, after she crests the highest point in this race, and, um, she'll be able to, to restock there, and really, uh, really run the rest of this race out. Um, so, they're coming up now, at around about, uh, 22 and a half kilometers, in this race, so really, they've, gone over that halfway point, and, and this is where, uh, this is, this is a marathon distance, so this is where the race, really, really begins. and, uh, and, uh, and, uh, uh, that's a big difference. uh, 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 on voyait qu'ils avaient une ceinture avec tout dedans et puis c'est sûr que c'est du matériel obligatoire mais il n'y a pas beaucoup de choses à prendre il ya une couverture de survie un sifflet une petite veste avec un capuchon et puis je prends un téléphone mais bon maintenant les téléphones qui font c'est vraiment des petits vraiment tout petit téléphone du coup tu arrives vraiment à tout mettre dans une ceinture mais après bon c'est sûr que si tu veux prendre à voir avec c'est bien d'avoir un petit sac avec toi ça pèse rien et puis ça peut ça peut te sauver la vie d'avoir deux trois gels avec toi si tu te sens pas bien et puis ouais c'est quelque chose tu dois aussi le faire à l'entraînement pour savoir quoi ouais là là je pense que on voit rose croft je pense qu'elle est en troisième position maintenant ou deuxième même mais ouais on voit que ça a bougé derrière et puis que il est plus dans plus dans le coup maintenant mais bon on sait pas vraiment trop maintenant à quel point s'en est mais ça va ça va venir on est sur les parties découvertes là elles tournent la tête un petit peu les filles elles s'observent elles savent où est l'une ou est l'autre elles savent en tout cas mieux que nous on n'a pas encore de classement depuis depuis le milieu de la montée et dès qu'on se sent dès qu'on en sait plus concernant le ranking on vous dit un petit peu les écarts et le classement général yes the woman and the different runners they it's an open field there when you turn around and you look at the uh what's going there you know who's second who's third we can see ruth croft at the moment um ruth seems to be fifth is that it mail ok here's ida i'm not sure if she's ahead of ruth or not but she's looking she's looking good um as soon as we have some more ranking informations we'll let you know guys we just need to make sure that everyone's aware we're gonna have a cut in the broadcast we're going to do a planned cut in the broadcast in about five minutes time it's something that's a requirement for us to do with uh with the setup that we have so we will cut this broadcast in approximately five minutes and then we will as soon as possible restart the broadcast and we'll be available again streaming from that point in time until the very end of the race so in five minutes time you'll see cutting the broadcast please don't worry you will be able to see remy and seb again in just a few moments after that um so we're going to cut the broadcast in five minutes then we'll restart the broadcast and go live again on salomon running facebook and salomon tv youtube if you're unaware we we are broadcasting this on two separate channels um so just to let you guys know that and we can see that the females the top three females coming over the colder possets at the moment there was uh megan kimmel ruth croft and eda nelson and they're uh they're all looking they're all looking like they're moving well um at this point in the race it's around about uh 22 kilometers and we also see here uh ali gordon the spanish runner and she's uh she's really she knows what she's doing in this distance of a race as well as we were mentioning before she was the winner of uh the aussie race in uh in 2017. um she was a bit of an unknown runner to a lot of people at that point in time but but she's definitely uh she's definitely a runner that has some credentials um she was uh you know she's the winner of uh karl's devont ultra and also the uh the winner of uh the monster at the sky race um as well in uh 2017 so she knows what she's doing um similar to to ruth here who's on screen she's uh she's been in this uh place before uh winner of the the ultra perenu marathon last year and um she placed third at the the recent race uh zagama which was the first race of the the golden trail series so um these ladies the these ladies are the the best in the in the sport and that's uh and it's a real um opportunity to to watch these these ladies uh duke it out because um um that's what the golden trail series is is really all about creating a spectacle of of the the most uh elite runners in this sport of trail running and um and here we have uh sylvia rompaso she uh she was actually the she was actually uh ninth in zagama and uh back about a month ago and um she's uh she you know she's been a world a world mountain running champion before so she's uh she's right at home in these mountains and here we have megan kimmel again leading the leading the females race um right up to the high point of uh of uh agui at the process and that's about two thousand two hundred meters of altitude mayel nous disait effectivement qu'on va devoir techniquement faire une coupure dans le direct effectivement on ne peut pas live streamer plus de quatre heures rester avec nous coupure est normal et volontaire on reprend un direct derrière sur le salomon running tv de youtube ou bien sur facebook c'est deux c'est deux channels nous montre la course en direct au choix effectivement techniquement on doit couper maintenant maintenant qu'on voit route route qui apparemment est troisième ellie gordon en deux et megan kimmel première féminine qui arrive au sommet l'aiguille et déposette on a 2200 mètres certains peuvent souffrir de l'attitude d'autre moins qui yann qui a bizarrement et en midi de semaine était à l'intégrale de peu près jusqu'au sommet du mont blanc jean-marc va être content puisqu'il trimballait deux fois cinq millimètres de cordes pas bien gros cinq millimètres quand même casque baudrier tout le matos jean-marc payé si tu nous écoutes tout rentre en ordre c'est sûr comme dit c'est à l'altitude ça joue aussi un truc mais pour par exemple c'est tiens qui habite ouais l'altitude de la mer c'est peut-être peut-être dur je pense juste le sommet ici il doit sentir un peu mais après il nous a déjà montré que qu'il arrive à couvrir là dedans après ouais on a un peu une mauvaise nouvelle là il ya laura qui a abandonné la course je sais pas trop pourquoi mais ouais c'est on verra après ce qui s'est passé mais à mon avis on a vu que même dans la montée elle se sentait pas très bien et puis là on a des updates sur le sur la tête de course chez les femmes bah il ya mégane qui est devant ellie derrière ida et rousse qui suit en quatrième vous pouvez voir que ça va pour la mêle et vous pouvez voir que ça va pour la mêlecée au sud de la mêlecée vous pouvez voir que cela va faire un tour de la mêlecée à un tour de la mêlecée Il n'est pas un stôle dans le parc. Il y a une style qui est utilisée dans ce genre de race est très puissant et c'est quelque chose qui n'a pas changé le speed de la runner que beaucoup. Ils sont juste à traverser à travers le terrain à une meilleure efficacité. Et donc, ce qui se passe maintenant, c'est qu'on a un petit peu d'un insight dans les trois femmes de la race. Et nous avons une femme de Kimmel, Ruth Croft et Alli Gordon qui sont en train de la race à environ 22 à 23 km. Ils viennent de la course de Calde de Pocet et de la course de Agriott de Pocet, le plus haut point de la race, à 2,200 m. Et donc, ce n'est juste une scène à traverser la scène. Et dans le champignonneur, il y a des différents différents trails que vous pouvez voir ce genre de vista avec Mont Blanc en l'écran et dans le Mont Blanc massif. C'est juste... C'est juste vraiment... C'est vraiment intéressant de demander à vous, Rémi. que vous êtes en train de voir où vous avez posé vos pieds. Et c'est difficile d'enjoye. Mais les jours avant la race, vous essayez d'enjoye. Et après, oui. Vous avez dit, Rémi, que les jours avant la race, vous avez joué un petit peu de la town. Vous pouvez vous donner un petit peu d'inside de ce que c'est pour être part d'un élite-running team, comme Salomon. Qu'est-ce que c'est l'atmosphère dans la maison que vous étiez et les jours avant la race ? Do vous avez une chance de rencontrer avec vos collés team-mêmes ? Et comment est-ce que c'est ? Oui, nous sommes toujours heureux d'aller dans la race parce que nous sommes tous ensemble dans le chalet ou l'appartement. Et c'est cool de parler de la façon dont le train est et de la façon dont il est. Et nous sommes toujours ensemble avant la race. Et je pense que c'est bon de être comme une famille et après, quand il y a un bon moment. Et oui, nous sommes maintenant avec les leaders de la race. Aris est toujours le leader et il se sent bien. Il est souri à la caméra. Je pense qu'il est en bonne forme. Et je pense qu'il fait un petit peu... Ah non, Kylian est juste derrière lui. Ah non, c'est Marc Lauenstein. Marc, je pense qu'il fait un grand downhill et il est maintenant avec les leaders Aris. Et il y a aussi Thibaut. Donc je pense qu'il sera une très bonne battle à la fin. Wow. Ça confirme un petit peu les sensations que j'avais à l'image tout à l'heure. On en parlait avec Rémi d'un Kylian qui, certes, avance fort dans la descente mais peut-être pas au mieux de ce qu'on connaît. Et le fait que Marc revienne sur Kylian, ça a un petit peu mon idée que sa blessure est là. Elle est là dans la tête peut-être. C'est pas évident sur une première course après une fracture comme ça de savoir où on en est et peut-être qu'il en garde tout le pied. Il est sage. Marc revient. Marc est un très fort descendeur. C'est normal qu'il revienne mais que Kylian ne s'impose pas avec un tel écart au sommet ça me laisse entendre qu'effectivement il n'est pas à 100% sur la descente. Là, on voit vraiment Marc. Je pense qu'il a fait vraiment une descente très très fort parce qu'à la montée il était vraiment à bout derrière. Du coup, à mon avis, il doit vraiment se sentir bien. Et puis à mon avis, il va essayer de faire quelque chose. Mais Harris, à mon avis, dans la montée, ça va appuyer. Et c'est beau de voir aussi Thibault qui est là. Il a toujours été dans le top 10 du marathon. Du coup, à mon avis, il connaît bien la course. Il sait où ça fait mal et il sait où il faut appuyer. Et on voit qu'il se ravitaille bien. À mon avis, ça va être une belle bataille jusqu'à la fin. Alors, pour résumer chez les mecs, on a donc en tête Arit, suivi par Marc, qui a fait une descente monstrueuse à mon avis pour revenir sur le duo de tête Kylian est là. Ils ont géré un ravité, vous avez vu Express. On leur tend une bouteille et ils envoient, ils prennent ça à la volée. Il n'est pas question de s'arrêter une seconde. Et Thibault Barognan qui fait une super course, qui est donc dans le top 4 à nouveau. On vient de repasser sur le parking du Tour et là, on attaque une descente beaucoup plus roulante. On ne va plus avoir maintenant de descente forcément très technique ou alors des portions très courtes. Il y a plein de choses qui vont se décider maintenant, tandis que les filles sont elles-mêmes bientôt dans la descente. À mon avis, on va bientôt voir Stian qui va sûrement vite recoller, à mon avis. On n'en parle pas trop, mais à mon avis, il va faire le show sur la fin de parcours. Il se sentait vraiment bien. J'en ai discuté avec lui ces jours-là. Je pense qu'il a une bonne forme maintenant et puis il s'est vraiment préparé pour cette course. Alors on va voir si ça marche bien pour lui. Mais ça va être intéressant de voir s'il est capable vraiment de boucher un trou sur cette montée. Mais c'est encore long jusqu'à la fin et puis il y a tout qui peut arriver, quoi. OK, pour our English-speaking friends, they're ranking top men. They're very close. parce que c'est qui va être très inspirant l'end de la race. Aritz est le 1er, juste suivant par quelques secondes, peut-être 20 secondes, par Marc Lauenstein qui a fait un crazy downhill. Il avait un certain gap à la top de l'Aiguille-Déposette. Il m'a fallu de l'aiguille-déposette pour pouvoir s'assurer. Le 3er est Kylian, suivant par le French Thibault Barognon. Donc, les 4 types qui sont probablement dans un moment. On a cette downhill biker, le cameramen est en train de seconde à la première. Nous allons voir combien il est entre les deux. Hey, look at ce qu'il y a peut-être, je ne sais pas, qui est, peut-être, qui a participé dans le World Cup downhill. Il n'est pas grand. Il peut-être 45 secondes ahead. Oui, c'est ce point de la race où les gens qui ont besoin de se en le pour le à la pour le reste de l'autre top 5 et il est toujours très fort et nous sommes tous en train de s'agir à Marc Loewenstein parce que pour Marc Loewenstein pour être là-bas pour être en train de venir pour être en train d'une seconde position c'est juste incroyable il a un grand talent et il a dû être en train d'une parce que les positions il est en train d'une place c'est juste un peu difficile à penser à la réalité et nous avons Killean et le caméra man sur le bise est en train d'une des gens et ils sont retournés dans la même direction qu'ils sont en train d'une et ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont c'est qu'ils vont c'est qu'un point d'un point dans le bise et puis ils vont commencer le climb de la fin de ligne et c'est qu'ils vont être qui a très difficile parce que pour ceux qui ont fait une race d'une fois c'est qu'il y a une c'est difficile c'est difficile mais quand on est à la fin de la fin de la course de la course et que tu dois pas agir, c'est peut-être un vraiment très dur moment et te démarrer de plus tôt. Et on voit ici que l'updage est à 23km, mais il y a certifié que c'est pas un t'auteur de 10 secondes entre les Premiers. Il est un peu plus que ça. Mais l'ordre est correcte en regardant à Ritz en 1ère position, Marc Lohenstein en 2nd, Kylian et Thibaut en 3rd et 4th, respectivale. Rémi, si vous étiez là-bas en route, qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire à ce moment-là ? Je pense que si je vais être à Ritz, je vais essayer d'essayer d'y aller pour le win, parce que je pense qu'il fait un bon move, et si il faut garder cette paix jusqu'à la plage, peut-être qu'il peut faire quelque chose de bon aujourd'hui. Mais quand vous avez Kylian, Marc et Thibaut derrière vous, vous savez qu'il va essayer de vous catcher. Et Stian est venu, je pense, vraiment fort, et il est maintenant 5. Donc je pense que c'est intéressant de voir si on peut arrêter cette paix. Bon allez, si on s'osait aux pronostics, parce qu'il y a eu pas mal de gens qui ont voté pour des pronostics. Rémi, tu faisais aussi très souvent des commentaires du public dans le top 3. Aujourd'hui, tu es dans l'ordre. Tu vas briller sur Pikes Peak bientôt, mais si on s'est allé un petit peu aux pronostics. Alors, top 3, 2, 1. Alors, pour moi, je vais vous dire, je mettrai Marc en 3. Yann en 2, et peut-être Kylian en 3. Allez, c'est bien. Oui, c'est sûr que... Oui, on ne sait pas trop où Kylian, comment il est, mais pour moi, ça va être... Oui, Kylian, c'est sûr dans les 3 premiers, mais après, s'il sera 2 ou 1, c'est difficile à dire, je pense. Moi, je mettrai plus le Viking devant. D'accord. Il a remonté de la 5ème à la première place, il est en a sous la pédale. Oui, et puis je pense qu'il a envie de sa revanche de l'année dernière, et il était près de battre Kylian, et puis je pense qu'il a la possibilité d'être une fois devant, il va l'essayer, quoi. Et puis après, la 3ème place, je pense... Moi, je mise sur un subo barognon. C'est pas mal. C'est sympa pour Thibault. Maïel, we need your prognostic. 3, 2, 1, men, please. 3, 2, 1, men, it's going to be Kylian, Mark, and then Stian. Stian's first? Stian's gonna be second, and Mark is gonna be third, and Kylian's gonna be first. I think... I think I'm right, because the finish of this race suits Stian, and it suits Kylian, and it suits a guy like Mark. And Aritz, I love the guy, don't get me wrong, but he always goes out hard, and he always tends to fade a little bit at the end in a race like this, and it's awesome to see. I mean, Aritz is such a great runner in this sport, and it's so great to watch him go out and race, because he's always out in front, hey? He just runs with his heart, and he just goes for it. And don't get me wrong, I would love to see Aritz hold on, because he does this so often, and it's about time it paid off for him, but I'm just a little bit unsure that he'll be able to do that today, especially with the talent that's behind him. But yeah, for sure, I think that the guys in the top five, the three that will take the podium, will be, yes, Deanne, Kylian, and I forgot the other one. Who's the other one up there? Mark. Mark, of course, yeah, Mark. Yeah, and you know, everyone, you know, Mark, Mark, Mark Kylian, and Stian, I think they're all wearing red shorts, and you know, red's the faster colour. Aritz is in the purple, and I just, yeah, I'm just a little bit concerned he chose the wrong colour for this race day. Remy, I just, we're just going to touch on just another question. Like, when you're, do you, when you're out there running, and a lot of people out in Australia have been using poles. What is the pole height that you use for your running? Yeah, I try to, don't take poles with me, but only when I do a really steep VK, but I think you have to have small poles because you only use it when it's really steep, so if it's too long, you lose a lot of strength on your arms, so you have to, like, I think it's good to have the length of the, the hips, yeah. So that's a bit of insight for you guys. If you're going uphill, length of the hips is, is what you want your, your poles to be at. And we've got a bit of a scenic view now of the town of Chamonix, and, and now we're cutting back to Killian. I think, I think this is where he's going to, he knows where he is, and this is where he knows he needs to make a move if he wants to, if he wants to take the lead at the, at the very final moment of the race. And Remy, can we, can we also expect to see you out running in Australia anytime soon, mate? Is that, is that something we could hope for in the near future? What are your, what are your plans for the rest of the season? And, and can we, can we expect to see you come out to Australia and, and run with some kangaroos? Ah, I would love to, to come one time in Australia because I've never been there. So I think it's maybe, not this year, but maybe next year to, to have a race there and to, to enjoy the, the Australia. And what are your plans for the rest of the season? And yeah, for the rest of the season I will be on the bike's peak and I think also on the ring of steel to, to have three races and to qualify for the, to auto trail in South Africa. And so you're running with the goal of the season being the golden trail series. And why, what was it that drew you towards the golden trail series in terms of doing events this year? Why did you want to participate in the, in the golden trail series? Yeah, it's most, uh, only for the, for the level of the races because, yeah, I like to, to fight when I race. So that's, yeah. And it's the four of the best races of the, of the trail running secrets. So that's cool. And you can also travel and see other places. So that's a good mix for the season. The guys that are running the, the front pack of the race right now, they're coming through, they've just gone through, um, trailer shamp and they're going to be coming, and they're going to finish off with, with the majority of the race is going to be climbing. Um, trailer shamp is at 30 kilometers. So they have 42.1 kilometers to go. They don't have 42.1, they have 12.1 kilometers to go. So the, the leaders here, um, Aritz, he's got about 12 kilometers to go in this race, with the majority of it being uphill. So you can see here that, um, that just before the 30 kilometer point, the top 10 was as follows, with Aritz leading, Mark Lowenstein in second, Killian Yornay in third, Thibaut, Dian, Alexis, he's a, a runner from, from Scott. Um, Steven Wink, again, he was, he was at the front of the pack in the early stages. Sage Cannaday, Henry, and Eric. And so, um, these guys are predicted for what we had at the top, and, um, and they're all still going very strong. On va bientôt couper, chers amis. Encore une fois, c'est pas une coupure qui va durer bien longtemps, mais c'est une coupure technique qui nous impose de faire un live qui ne dure pas plus de, je ne sais pas combien de temps, mais en tout cas, on revient sur ces mêmes channels YouTube et Facebook de Salomon. À très vite. So we're now going to do a planned cut in the broadcast, but, uh, stay tuned and we'll be back on Salomon Running Facebook and Salomon TV YouTube. So, in a moment the footage will cut, but this is planned, and we will be back to watch the finish of the, the Mont Blanc Marathon 42K. And we'll, uh, we'll follow on as we have been with these runners and, uh, we'll follow the front pack of the men and the women, making sure that we see them cross the finish line. And so, don't be alarmed. There's going to be a cut in the broadcast, and then we'll be back to, to watch the finish. And it's going to be one hell of a race. I mean, the front pack on both the men and the females, uh, the race right now is super close, and there's not a whole lot of, uh, time left in the race. So it's going to, we're really going to see people, uh, push their limits and, uh, and really make some moves to make sure that they can, uh, get over the finish line in a podium position. It's going to be really exciting. All right, guys. Yeah. 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 So this is the cameraman. So this is the cameraman. I don't know if you can see anything about where, where it's going. Um, now. Uh, it's supposed to be up there. Okay. All right. So, uh, to be, uh, we're, uh, we're in the 벽, uh, we're, uh, uh, we're, uh, 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 we're going to get, we're going to have a, uh, uh, up. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Pikes Peak and then the Ring of Steel in Scotland with the grand final being the Otter Trail in South Africa. So we're going to ask Remy a couple of questions about that a little bit later on and to see what his thoughts are on the competitive side of the sport. But if you ever want to see the best in the world on some of the best and most beautiful courses in the world, come along to a Golden Trail Series race or make sure you tune into the Facebook and the YouTube channels where we will be broadcasting it throughout the rest of the season. It's going to be super important for the sport. It's really a key priority for us to make sure that we get more and more people involved in the sport just because it's such a beautiful part of being outdoors and trail running is such an amazing thing that can bring a lot of positive things to a lot of people. Remy, you do a lot of other, you know, you do ski mountaineering at the highest level participating in the Ski Mountaineering World Cup. I think you came second in that this year. Is trail running at the same level of competition and what do you think about the Golden Trail Series? I think now with the Golden Trail Series there is like a really huge level on the five races. So that's cool for the sport because last year and the other years was like a bit dilute. So that's cool to see, yeah, the brand putting some money to take all the best athletes in the same places. and yeah, that's cool for the future of the sport I think. We can see Megan Kimmel, one of the best athletes in trail running at the moment. She just recently set a course record at the Broken Arrow Sky Race, 52 km two weeks ago. It looks like she's recovered super well from that. And so she's come back out to Mont Blanc Marathon to try and retain her title from 2017. She was the 2017 winner and she's putting herself in the right position to be able to do that again in 2018. She was getting closely chased by Ali Gordon of Spain and she was also being followed pretty closely by Ruth Croft. So it was Megan Kimmel first, Ali Gordon was two minutes behind and then Ruth was three minutes behind and then following on from that was Ida Nilsen. So the top four women at the last checkpoint was Megan Kimmel, Ali Gordon, Ruth Croft and Ida Nilsen. and that was coming through 27.7 km in the race. What we have right now is an update from the course of the male leaders. Yeah, there is no... Yeah, Thibaut, ben, il a pris la première place de la course. Du coup, c'est impressionnant parce qu'on... On voyait sur la vidéo qu'il était... Ouais, qu'il était cinquième un moment et puis là, je pense qu'il a essayé de faire quelque chose. Il doit vraiment se sentir bien et puis... Après, derrière, ben, il n'y a pas un gros trou, mais à 5 secondes, il y a Kylian et Haritz. Et puis suivi de Marc qui est maintenant à peu près 40 secondes. So, yeah, now there is Thibaut Barogno. We can see in front of the race and followed by Kylian and Haritz. He's a bit detached now. So... And after, there is Marc at 40 seconds. So it's good to see Thibaut now in the front and he tried to push hard. But I think Kylian is... Now he's like... Yeah, just following and he will maybe try something soon. Eh ben voilà, il a... Il y a un petit coup de bluff dans la descente. Moi, je pense très personnellement. Pour garder un peu d'énergie sur la dernière montée, là, on est à... Où est-ce qu'on en est ici ? On va arriver à la Flégère. On va être allé bientôt au 30ème kilomètre, 35ème kilomètre peut-être. En tout cas, là, Kylian propose une attaque et il a mis les 5-6 mètres à Thibaut maintenant. Haritz, on ne le voit plus. Il semble être un petit peu décroché. Et derrière, il semblerait que ce soit toujours Marc et Stian à une minute. Stian à une minute, ça veut dire que voilà, le grimpeur du Nord nous refait... Nous refait le coup de l'année dernière peut-être pour se hisser sur le podium en dernière... En tout dernière, en fin de course. Alors là, vous voyez que la caméra, ça bouge un petit peu. C'est un peu tout de travers et je pense que le mec, il est quand même à 180 pulsations. Parce que là, pour être devant, en fin de course, sur un Kylian surexcité et une bande de chiens de talus comme ça, il faut quand même se donner. Alors voilà, on va lui excuser un cadrage peut-être imparfait, mais en tout cas, il fait ce qu'il peut. Le petit jeune devant et ce n'est pas simple à mon avis. C'est sûr que de filmer la course maintenant, quand tu vois Kylian qui attaque les autres, je pense que ça doit être un peu stressant. Mais bon, on voit que là, il a fait un joli trou. Il y a Thibault, il essaie de s'accrocher, mais c'est dur quoi. Et il y a Stian qui remonte fort là, à mon avis. Il va bientôt être avec Marc. Et puis dès qu'il va voir Thibault, je pense que ça va être... Il va vraiment, à mon avis, le chasser et puis ça va aller vite pour le rattraper. Et puis après, je pense que si Kylian l'a fait vraiment un joli trou, ça va être vraiment dur d'aller chercher Kylian, quoi. Allez, allez, allez Kylian ! C'est très intense, guys. C'est venu à La Plagère. C'est venu à 36.8 km en la race. Et c'est venu à être un point de très important pour voir si ces gens peuvent être en train de tenir les positions qu'ils ont pu se mettre. Et c'est vraiment un 6 km sprint à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Le plus de la clé en ce qui est 2,700 mètres, c'est vraiment duré. Et c'est vraiment duré. Et c'est vraiment duré. Le truc avec cette partie de la fin de la fin de la fin, c'est que les gens qui sont dans le front pack, les 5, les gens qui sont venusent par là-bas, donc Kylian, Thiebaud, Marc, Stian, ils vont pouvoir pouvoir voir l'autre dans cette partie de la fin de la fin de la race. Ils vont pouvoir savoir ce qu'ils ont besoin de faire pour pousser, pour pouvoir être dans une meilleure position. Ils vont pouvoir voir comment, ils vont pouvoir voir comment, et c'est vraiment duré. C'est vraiment duré pour voir ça, et comprendre que si ils veulent vraiment se mettre en place, ils doivent vraiment pousser. Et donc, je pense que c'est ce qu'il y a quelqu'un comme Kylian qui aurait plané pour. Il aurait pu se mettre en place dans cette position. Remy, peux-tu nous donner un peu plus d'insight dans la tactique de la fin 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 ? Et après, lorsque tu rentres la dernière partie de la fin 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 c'est très bien et comme vous pouvez le voir, il est toujours poussé très fort pour essayer de faire un bon gap et de ne pas être catché jusqu'à la finition. Vous pouvez voir ici que cette section de la race, comme vous l'avez mentionné juste avant, c'est assez runnable. Il y a certainement quelques petits up-and-down sections, mais c'est un très runnable section de la race. A lot of runners at any level would be able to run along this kind of section. It's not too steep. It's a positive thing, but it can also be a bit of a painful thing as well, especially this far into a marathon. We're coming up on 37K and it's going to be pretty hard. And as you can see, Kilian stop at the river and just take some water in the hot. So I think it's really warm now and it's good to see Kilian taking time to refresh because I think he know that it will be hard. And you know maybe Stian is coming behind and he will have to push a little bit more for the end of the races. Great sign of lucidity, Kilian qui enlève la casquette au passage d'une rivière pour se rafraîchir. Ça veut dire qu'il en a quand même un petit peu sous la pédale. Il gère. Effectivement, Rémi, comme tu dis, à mon avis, il sent que le nordiste, le viking Stian Angersund est par là. Il est invisible. Il a une minute, mais à mon avis, il en a gardé sous le pied. Et un finish en côte comme ça lui est très favorable, on l'a vu l'année dernière. Donc, à voir si cette tête de course, elle reste comme elle est actuellement. Kilian, Thibault, Haritz peut-être, Marc et Stian, vraisemblablement suivi d'Alexis. Je pense qu'il pense un peu à ce qu'il y a derrière lui, mais à mon avis, il a l'air d'être assez relax. On verra comment ça va se passer derrière, mais je pense que Stian maintenant est sûrement revenu sur Marc et Haritz. Parce qu'Haritz, il avait vraiment l'air d'avoir explosé comme un popcorn, comme on dit. Et puis, ça va être intéressant de voir s'il arrive à revenir sur Kilian. Il y a quelque chose d'autre qui explose, c'est le nombre de viewers du live. Vous êtes 2780 à regarder ensemble. N'hésitez pas à taguer les copains parce que le finish va être exceptionnel. Par le plateau sportif, parce qu'on a des très, très grands coureurs, mais aussi exceptionnel par rapport aux moyens qu'on a voulu mettre ici pour parler de notre sport, parler de la vallée de Chamonix, parler de la performance, mais aussi parler de l'amour de la course, de la fin de peloton. N'hésitez pas à inviter les potes. Je pense que ça va se finir dans quelques dizaines de minutes. On est à moins de 5 km, à mon avis, de l'arrivée. Et on peut arriver à moins de 3 000 personnes qui regardent ensemble. Ça serait historique. Comme c'est historique aujourd'hui au niveau des moyens techniques mis en œuvre, le jeune qui porte un sac à dos, une antenne et une caméra à la main, je peux vous dire qu'il vit un grand moment lui aussi. Il n'est pas dans la course, mais il est devant Kilian et il s'en rappellera un moment. Encore une fois, merci à tous. On lit vos commentaires. N'hésitez pas à poser des questions. Maia, c'est yours. So you can see we've got two yellow bumblebees joining Kilian there on the run. They're not actually runners in the race. They are some guys that are filming Kilian run, this section of the race. So don't be afraid. Kilian is in front and he's not being heavily chased by three other runners. They're just cameramen, not associated with us. Obviously, our cameraman is doing the best job possible on the mountain today. But what's going to happen is Kilian right now is running up to the next and the final aid station in the race. It's at a point in the race called La Flager and it's at 36.8 kilometres. We're going to be able to get the next timing point in the race at that section and what's going to happen is we're going to be able to see how much time Kilian has been able to put in the gap between him and the next runner. And it's going to be really exciting to see because it's going to then be able to paint the picture for the remaining five to six kilometres of the race. And Kilian has been in this position before. It's great to see him come back to a race after such a serious injury and be able to put on a show like this. And it's going to be really great to see if he can hold this off because the guys that are chasing him, they're no slouches. Mark Lowenstein, he's won this race before as well. He's definitely at home in these mountains and he's in great form as well. And Thibaut Boronia, he's chasing these guys too. He placed in the top ten, I think he placed seventh at Zagama recently, the first race of the Golden Trail Series. And so what's going to happen is these guys are going to use their experience, they're going to use the knowledge that they have of the course and they're going to make sure that they finish this last six to seven kilometres really, really strongly. And they're going to make sure that they position themselves in the best way possible to get on that podium. And Remy, in regards to Mont Blanc Marathon, what is, is it a prestigious race? Is it a well-known race here in Europe? Is it a race that you aspire to win one day? Yeah, of course, it's like one of the most popular races, I think, in the area with Chazinal. And so that's, yeah, the race to win. And there is always, like, good runners coming here. And I think it's, yeah, with the scenery, it's like one of the most beautiful races in the area. It's an amazing effort as well. We just want to point out from our cameraman because they're running this with a, they're running this with a handheld gimbal and basically just a phone, a camera phone. And this is the way we're allowing you guys at home to be able to watch this live. So these guys are also putting in a fair effort. It's not someone on a motorbike. It's not someone on a powered bike. This is actually a runner following Killian going up this kind of a climb. And that's no easy feat. That's certainly a job that Sebastian and Remy and myself didn't want to do. We prefer just sitting here in a room speaking into the microphone. But, yeah, it's a really impressive way to be able to stream the sport of trail running to you guys out there. What do you think's going through Killian's mind right now, Seb? You know him quite well. Do you think he, do you think he wants to win this race? What's important to him about this race? Well, I think he wants to win this race. Yes. For sure. Killian is a player. Killian is a punk. You know Killian had the crates at the age of 13. I think he's always in the brain. He likes to win this race. He likes to win that fight with the others. Effectivement, this is a very difficult time period, because he has two issues together. He has operated on his legs with a luxation on a course. He has two legs immobilized. He has two legs immobilized. And a few weeks after only, he has two legs on a course of ski-alpinism at the Pyramenta. So, in my opinion, it was a little bit confusing in his head. Where am I going to be at the form? What can I wait for myself? What can I wait for myself? There is a pressure, as well, there is still a pressure, because it's the icon of our sport. Today, in my opinion, at this moment, he is really happy with his course. He is a very fine tactic. I think he is parted prudemment, and that there he has a rhythm. He does everything, but he seemed very, very good. And it's great that we see this legend on the Goals All Train Series at the second stage. He has loupé Zegama, which is his course. Coup de cœur, it's for him. He has so many times, he has so many times, he has so many times, he has so many times. So, there it's really cool to see. So, by the way, I'm not sure that Rémy is happy to be behind the computer this morning. You said earlier, you didn't want to do the cameraman. I think you put the camera on Rémy on the way, you can follow him. Yeah, it's sure that it's a little bit of a hooker to not courier today, but after, as Kylian, who comes back after his two issues, it's great to see that. and then, it motivates for the next. So, I hope there's still one who will kick a little bit. And then, it's going to be the one who will try to put him in his remarks. But, I think that Sian will be charged and it's going to be a great battle. timing point they went through. Megan Kimmel was leading. Only one minute behind her was Ellie Gordon and then, two minutes behind her was Ruth Croft. So, the, the front five women in the, in the, in the women's race is Megan Kimmel, Ellie Gordon, Ruth Croft, Ida Nelson and Sylvia Rampazzo. And, the, the difference is only seven minutes that's separating first to, first to fifth in that race. And, Elise Rosette, she's also there. And, she's in sixth position. This means that the race for the women is equally as competitive as the men's. And, it's going to be a real fierce competition when it comes to this final section of the race. When they're, when they've got the, the uphill that's kind of working against them. It's not helping them out so much. and making sure that it's, making sure that it's, making sure that they've got enough gas in the tank to be able to finish this off quite strongly. Because, in a race like this, this is what's needed. The competition level is so high. And, there's not a lot of room for any, any lack in energy or any drop in, in motivation if you want to be able to stand on the podium at a, at a race such as, Marathon de Mont Blanc. As Remy said, it's, it's one of the, the more prestigious races and it's a race that, people definitely want to, well the best trail runners in the world definitely want to win. That's for sure. We're going to be able to see a, a ranking of the, of the race in just a moment's time. And, this will give us a little bit more of an idea about who, who makes up the, the top, the top ten in the race. And, and we'll be able to, have, have a little bit of a word about who they are. Yeah, it's interesting to see if, uh, Tian is, is coming back or not. But he will come, uh, soon I think. But, Kilian is mixing between running and hiking. I think he is trying to, to, to get the muscle a bit, uh, a bit better for the final, uh, final uphill. there will be a small downhill between the, uh, last part and here. So, it's just, really small uphill, but really technical with some, uh, uh, how do you say, the, punches, yeah. So, yeah, we see like, Rose Croft now. I think she's third. Uh, yeah, Megan Kimmer is first. One minute thirty back, is Ellie Gordon. and Ruth, actually on the screen, is two minutes thirty back. So, that's a, a good gap, for Megan Kimmer, and I think she will, she will go, to the finish line, uh, with this gap. Petite surprise, au niveau du dernier pointage pour les femmes, c'est Ida Nilsson, qui semblait être à 4 minutes 15, uh, derrière, uh, Megan. Donc, elle est passée d'une second place, où elle semblait vraiment très bien, à un écor maintenant qui est conséquent. on sait pas ce qui se passe avec, uh, avec Ida, actuellement. It looks like it's also, um, it's quite warm out there. Obviously, these guys are finishing this, finishing this race off, quite high in the, uh, on the valley wall, and it's just a hundred percent exposed to sunlight. Remy, if you're, if you're out there in, in these kind of conditions, what, what is the priority for you, when it comes to the equipment that you use? what is the, the priority things that you, that you, that you put, um, into the equipment that you, uh, choose for the race? I think you have to be really breathable, so, if you have too hot, it's not good, but too cold also, and you have to have something with you, in case, uh, if you hit the walls, or a small gel in the pocket, uh, it's good to have always with you, and maybe something to drink. And, actually, Ruth is first, I think she, she make a, a good move, and, we don't see Megan behind, so, she looks like really strong now, she's running, all the way up, and she looks relaxed, so, I think she, she's making the move now. Yeah, so, we've just had confirmation, from the cameraman, that Ruth is now moved into first position, um, so this is Ruth Croft, from New Zealand, and she's, uh, she's now leading, uh, Marathon de Montblanc 42K, in the females race. Um, like Remy said, she looks super smooth, she's got a really, really good rhythm here, and she, it looks like she's not, she's not backing off at all, she should be able to kind of continue this, this, uh, this rhythm, and, um, where she, she is right now, in terms of the distance of the race, and she's definitely been in, in this kind of a competitive environment before, so she knows what she'll need to do, to, to make sure that she, she holds her position in first, and, uh, and, and gives herself the best shot at, at winning this race today, but, this is Ruth Croft, from New Zealand, she's, she's now in first position, and, um, and yeah, rightfully so, as, as Ross said, from New Zealand, Go Kiwi Go, and, uh, and we've also got Killian, he's, he's at the front of the males pack, and he's leading the males race, and this is Ruth from, uh, from Team Scott and New Zealand, leading the females race. we're not exactly sure, how much of a gap, she's been able to put, on the other females, but, um, in the camera, we can't see the other ones, behind her, so, uh, it's, uh, definitely sizeable, and, um, and this is the point of the race, where, where you really need to make a move, if you really want to, if you want to win it, you know, podiums aside, if you want to win this race, this is, this is the section right now, just before the final aid station, where you, where you need to, you need to put yourself in the right position, to, to take full advantage of that opportunity. You can see Ruth here, she's, you know, she's, uh, one of those kind of runners, that, that generally, tries to run the uphills, um, she's obviously passing quite a few people here, that are, that are hiking, um, and, as we explained before, it's, it's really personal, um, on what works best for you, some people are incredibly strong at hiking, and that, that's what they need to do, and other people are, find a better rhythm, and a, and better economy, and better efficiency, through running the whole climb, so, Ruth is obviously one of those runners, that, that wants to, to run, and, and feels comfortable running the whole way, and, um, and you can see, that's, that's what's getting her in the, in the position she's in right now, and, it's super impressive as well, to see, just running the whole way up this uphill, and, and passing a lot of the, a lot of the others in the race. you can see, yes, 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 you can see, what is left, quoi combien de kilomètres ouais on voit kilian il est toujours en tête et puis je pense qu'il a fait un joli joli trou et personne derrière lui et puis là on voit vraiment loin vous voyez vraiment au bas de l'écran il ya vraiment personne et à mon avis là ça fait vraiment je pense presque une minute le trou du coup et je pense puis là il appuie encore et jette un petit coup d'oeil voir s'il ya quelqu'un mais je la vois c'est vraiment c'est vraiment bien pour la tête quand tu vois que derrière ça suit pas et puis toi tu te sens encore bien à mon avis là il est il est encore en bonne forme et je suis sûr que là il va y aller au bout quoi assez étonnant à comparer à la course à la tactique de course dans l'année dernière vous avez vraiment groupé rappelle casseux à ce moment là stian n'était vraiment pas loin derrière il ya deux il ya plusieurs choses qui m'interpellent d'abord un kilian dont on ne savait pas dans quel état de forme il est fait du grand fait du grand journée quoi il gère une course hyper tactiquement hyper intéressant au début où il a un peu planqué sous sa visière ensuite on le voit descendre moi avec un peu de retenue et puis il avait gardé en fait il avait gardé de l'énergie ce qui m'étonne moi c'est l'absence de stian à ce moment de la course stian avec qui je discutais hier me confiait peut-être s'entraîner un petit peu trop il ya quelques semaines il sentait des petits des petits signaux de fatigue ça peut être ça peut expliquer un petit peu son absence aujourd'hui et maintenant qu'on devrait voir stian alors que roadcroft a l'air hyper à l'aise là à l'image la première féminine qui court qui gambade et qui de temps en temps jette un coup d'oeil derrière pour voir l'écart qui est creusé avec mégane peut-être mégane mon avis oui c'est toujours le cas mégane mégane qui mêlent en seconde et oui on va voir on espère que les mecs reviennent qui est de la bataille on veut voir on est on est plus de 3000 à regarder live là c'est génial on est de belles conditions de course une météo géniale et on espère quand même que ça va se battre à la fin c'est sûr que ouest-ce qu'on cherche c'est la bataille du coup on espère quelqu'un quelqu'un va essayer de titiller qui viennent mais il a l'air d'avoir fin un joli trop et puis ouais c'est beau de le voir courir avec toutes ses capacités quoi yeah we've got a you know ruth croft here from you see on me new female racing killian he's um he's in spain and he's leading the males races and it's great to see just so many different nationalities supporting on the on the Facebook page there's a lot of different a lot of different words of encouragement out there some I have never seen before others which I'm quite aware of and we really encourage you guys to help with the support on the Facebook page because it allows more people to get attention of the race and and also these guys that are in the race right now they can go back and look at the support that that was that was put out there to them whilst they were during whilst they were in the race so it's really it's really a great way to kind of bring everyone together and make sure that that we support these top athletes and we also kind of grow the community and in in the sport of trail running and we can see here like there was a close-up of Killian's face just moments before and he's he's just focused he is determined and he is he's not he's not uh taking it lightly there's a there's a lot of photos of um people like Killian smiling in the mountains all the time and having a really great time but right now he is uh he's just on a mission he's he's out here to win he's coming back strong from an injury and he's making sure that he he proves a point for the for the rest of the competition out there for for this race and for the rest of the season ahead um I know Killian's got some pretty big goals and he's got some pretty big plans for the year ahead so this is one way to put a stake in the ground and say say I'm back and I'm I'm ready for some uh I'm ready for the competition and I'm ready to to prove I'm I'm one of the best if not the best in the world yeah and now he is arriving uh in uh so it's a really yeah yeah and it's a really smaller downhill now and it's maybe only 4k to the finish or less so I think he will he will win today because we we didn't see anybody behind here and as you can see there is a lot of people now cheering for here so it's easy to to push when when there is a lot of people cheering for you it's a randonnée pedestal on l'a vu debout en train de gérer son eau il regarde derrière il a retourné la visière et au moment où il a retourné la visière et s'est dit bon maintenant j'accélère c'est facile ça a l'air tout simple comme ça il n'y a personne derrière un gros qui vienne quoi un grand retour sur une grande interrogation qu'on avait tous je pense que l'ultra terrestre est de retour ouais là à mon avis il a il a fait ce qui ce qu'il fallait faire il a placé l'attaque au bon moment et puis je pense qu'il a assez analysé ben comment étaient les autres coureurs et puis là on voit le caméraman bas qui a il a pété quoi c'est un peu trop trop vite et puis il va aller voir qui s'il ya quelqu'un d'autre derrière qui qui suit mais là on voit personne je pense ça fait déjà bien à mon avis un trou ouais bien bien une minute à mon avis du coup ouais ça va être intéressant de voir qui c'est qui va sortir mais moi je mets une pièce sur sur le norvégien mais peut-être que thibault a tenu le coup mais qui c'est qui c'est qui c'est eh ben c'est marco l'ewenstein le suisse là qui sera avec thibault justement du coup bah ouais là je pense entre les deux ça va être vraiment vraiment une grosse bataille mais qu'il y en a il est il est intouchable aujourd'hui et puis ouais c'est beau de le voir voir à fond et puis ouais il va faire mal il va faire mal sur le fnb à mon avis c'est un bon message pour pour les autres et puis ouais là on voit on voit marc il a fait une jolie remontée parce qu'il avait lâché un peu il avait lâché sur thibault et puis il est revenu sur haritz je pense à ritz il a ba il paye maintenant les efforts qu'il a fait au début de de vouloir aller devant tout de suite et puis là on voit thibault ben qui essaie vraiment de de s'accrocher à marc mais ça a l'air vraiment dur à mon avis il a bien chaud là mais bon il va je pense qu'il va là il voit que marc s'en va gentiment du coup je pense qu'il va essayer de gérer la troisième place la dernière petite descente je pense avant une la montée finale effectivement si thibault fait un podium aujourd'hui serait génial pour lui parce qu'il court après depuis un petit moment marc lorenstein est selon nous à deux minutes derrière kylian deux minutes c'est énorme à savoir qu'ils étaient dans un mouchoir de poche l'année dernière c'est vrai comme tu dis remis kylian il est de retour il est quand même surprenant parce que là on va le voir sur un 42 à la fin de la saison il est bien possible qu'il soit au départ de l'utmb avec un autre phénomène le team wamsley le coureur de flagstaff en arizona que j'ai pu côtoyer il ya deux il ya moins de deux semaines là sur la western state qui a qui a une foulée et une rapidité juste hallucinante le duel va être génial parce qu'il est très particulier avec kylian c'est qu'il va courir kima seulement quelques semaines avant l'utmb et comment on peut être un tel couteau suisse est capable de faire la course la plus technique qui soit kima la moins roulane et derrière elle elle est sur de la très longue distance arrête et la rippe comme tu disais mayel tout à l'heure il paye un petit peu ses efforts de début de course c'est un coureur de panache il aime partir vite mais là peut-être qu'il accuse un peu de coups so here we have it guys killian is still leading the race and we've got him followed closely by march l'onstein and tivo baronia and then we have a rich a guy he's also still up there he's coming through in fourth position as they as they near the the top of the world almost the the very they're not far off the highest point of the not the highest point but the the finishing point of the race and um it's a it's a moment here where they come into another another aid station quite a crowded area and they're going to get a little bit more support from people up high there's there's certainly going to be a good atmosphere up there and it's going to really spur them on to finish strong but killian is definitely in the in the lead there um about two minutes in front of mark longstein and um tivo baronia is only about 30 seconds behind mark so it's uh it's still very close um if i was a betting man i would put my money on killian and then i would say that uh the top the the final two podium spots are still in uh are still in question because the two guys or the three guys that are that have the opportunity to do that are super close and um and i think they're of an ability level which is is very similar and we're going to see what happens we're here now just following uh ali gordon down uh quite a technical section of uh of the race she's uh she's moving quite well she uh she's um i'm not sure exactly what position she's in we believe it could be second and um and she's following ruth croft of new zealand so this is ali gordon from spain and um again she's put in a really great effort because she 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 wasn't in second place at the last timing point but now she is and um and she knows what she's doing she's uh she's been in this kind of a um a position before so she's definitely going to be able to uh to finish off strong um we're not exactly sure the gap on her and third place but uh but it's um but she's moving super well she's going down this downhill quite quite fast you can see her passing a number of the other runners and catching up to a few of them here so this is ali gordon from spain in second place for the females race and um and we've got a a really really close battle at the front of the men's as well this is quite a technical section uh there's a lot of rocks and a lot of uh roots here um it can be quite difficult as well running through a section like this with uh with different sunlight um it can you can hide a few things it can put a shadow over a couple of rocks that may not may not be uh too obvious and uh it's super it's a real balance taking the risk between the speed that you run this section and the uh and the and the safety that you put on uh going down this this part here remy is it a technical downhill how do you practice or how do you train tech on technical downhill to become better yeah you just i think to have to go out in the mountains and yeah you have to to run some hours on technical stuff and it's come with the the training and here yeah you can see kilian i think he's coming like last part so that will be a little bit flat now but it's still going up but it's a bit uh smoother so i think he will maybe soon and yeah there is there is one minute forty to mark lawenstein and thibault is now two minutes behind so i think mark is is doing a great job because it's not so far but he's trying his best to i think to to save his second place because in france it's like impossible to to catch because there is only only some case left and kilian looks really strong now he's running uh really smooth so we will see if he can keep this place until the finish but i think uh you know what he's doing now and we will finish like strong so qu'on est 3280 personnes à regarder live en direct on est ici sur mark lawenstein il y a plein de commentaires qui fusent et une jeune fille demandait pourquoi les filles ont des sacs à dos et les mecs ont des bombbacks et des bananes autour de la taille c'est un choix personnel kilian aime courir avec avec son matériel obligatoire ils ont tous le même matériel c'est pas parce que certains ont des ceintures et d'autres des sacs à dos que ça change beaucoup simplement voilà c'est une question de répartition du poids de pesanteur de rebond et c'est vrai que les deux premiers enfin les mecs ont tendance à avoir des ceintures maintenant devant c'est le cas de mark ici à l'image et les filles peut-être voilà certaines préfèrent les sacs à dos mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être une fille ou un mec c'est des préférences personnelles tous ont le même matos obligatoire la couverture de servie la petite veste avec capuche le sifflet etc alors pourquoi je viens d'abord en commentaire why do they not use trail pose pourquoi ils n'utilisent pas des bâtons sur ces courses de 42 peux-tu m'expliquer ça rémy là vous voyez dans l'exemple comment ça court quoi avec des bâtons c'est juste envie de les jeter en bas en bas le en bas le chemin tu n'as pas pas vraiment besoin quand c'est des chemins vraiment roulant comme ça quoi après c'est sûr que pour les personnes en populaire derrière ça peut vraiment aider sur les parties vraiment raide en début de course mais après je pense que c'est bien d'avoir justement en bas un sac là que tu puisses les ranger dans les parties roulantes mais après pour les coureurs raide à mon avis c'est c'est un truc inutile pour une course comme ça là ben on voit justement kylian ça c'est des petites montées descente montées descente et puis après ça va arriver dans du dans du un peu plus raide et puis c'est là là je pense que c'est là qu'il est le plus fort qu'il y en a alors je pense marc va vraiment avoir du fil à retordre pour pour revenir dessus alors on a est tel rados qui a dû envoyer je sais pas sans commentaire depuis le départ de la course et elle te dit rémy on veut te voir sur le podium prochain podium pack speak et à pack speak quelque chose de très particulier un espèce de mythe autour de pas explique c'est le record de mike carpenter qui est l'organisateur l'icône de cette course aux états-unis de highest la course la plus haute qui arrive à quelle altitude rémy quatre mille trois cents mètres imaginez-vous vous arracher à cette altitude rémy a le second temps historique de la de l'épreuve et c'est vrai que aux états unis comme en europe tout le monde rêve un jour de battre ce record de mad carpenter qui absolument hallucinant surtout à la descente c'est peut-être pour toi un jour rémy ça ouais c'est sûr que c'est une course course mythique et puis tout le monde a envie d'aller titiller ce record parce que ça fait des années que personne s'en est approché du coup c'est sûr que je vais essayer de bien préparer ça et puis on espère aller sur le podium la prochaine puis là bas si on revient sur la course il yaïda qui donne le meilleur d'elle-même qu'on voit qu'elle souffre un peu dans cette montée mais ouais elle essaie toujours de garder le rythme et puis elle pousse fort sur les bras là bien se ravitailler et puis ouais je pense qu'elle va elle maintenant elle est troisième et puis ouais je pense ça va rester comme ça il a bas qu'il ya vous voyez la différence de rythme quoi il est vraiment je pense au dessus du lot quoi il il s'amuse là tu vois qui il saute il regarde un peu derrière quand même voir si ça revient pas mais je pense qu'il est serein il ya encore plein de commentaires sur toi rémy tout le monde n'a pas suivi depuis le début donc je vais répondre à ces questions rémy pourquoi tu ne cours pas rémy lors d'un entraînement il ya deux semaines environ a tapé un muret de pierre sur son tibia et aujourd'hui il a décidé par sa geste de ne pas courir pour assurer la suite des golden trail series parce qu'il a trois courses à faire ce qui me fait halluciner c'est effectivement la facilité de kyan estime ce que je trouve très intéressant avec ce coureur c'est son côté regardez-là il évite les il évite les randonneurs comme si c'était un jeu il a passé sa semaine en altitude il a fait une course de alania au sommet du mont rose il ya peut-être une semaine ou peut-être dix jours il allait au mont blanc avec émilie sa copine plusieurs fois il a fait l'intégrale de peu près imaginez vous pour les pour les montagnards qui nous regardent ce que c'est l'intégrale de peu près c'est la course qui peut ponctuer une carrière de montagnard lui l'a fait trois jours avant le marathon du mont blanc c'est juste hallucinant est-ce que c'est volontaire moi je pense qu'il aime jouer avec l'altitude il aime faire des globules et je pense que ça lui va bien et que même si ça a l'air d'être un jeu un très fort tacticien et tout ça c'est un peu prévu à mon avis qu'est ce que tu en penses ouais je pense que avec les années il sait ce qu'il fait quoi il va pas aller faire un mont blanc deux jours avant s'il sait que ça va le ça va lui porter préjudice pour la course du coup ouais c'est c'est quelqu'un je pense que avant tout il aime la montagne c'est c'est ça qu'il aime quoi du coup là là tu le vois il joue quoi c'est beau de voir ça maintenant à cette partie de la course toi tu la chine quoi quand elle est là tu te dis putain ça va revenir derrière mais là bas on voit il d'aba dès que ça peut courir elle court quoi elle essaie vraiment de d'aller chipper la deuxième place mais je pense que ouais y'a pas beaucoup mais ouais c'est quand même un joli trou mais elle va vraiment essayer d'aller jusqu'au bout c'est quelqu'un qui lâche jamais du coup ouais ça va être intéressant de voir ça. Ruth Croft la néo zélandaise qui fait une course magnifique Ellie Gordon a une 47 génial qui confirme sa performance hallucinante de l'OCC l'année dernière et Ida derrière là qui est très fort descendeuse qui peut peut-être combler combler ce trou de aller un peu plus d'une minute la grande interrogation c'est Megan qui a qui a été en tête de 80% de la course et qui maintenant est à 3 minutes 30. What do you think happened with Megan Kimmel at 3.30? Yeah so we see here the women's table for the top four. Ruth is leading out in front with Ellie Gordon behind and then Ida Nelson and Megan Kimmel is about three and a half minutes behind her. Megan was leading for the majority of the race so far and she's obviously dropped off quite a bit from first place now and I think it's it's part and parcel of pushing the limits on what you trying what you're trying to achieve out there in a race and Megan's obviously gone out pretty hard she's tried to you know go out and lead the pack and lead the race and maybe maybe it's a it's a sign of she hasn't been able to recover enough from the 52 kilometre race that she did last two weekends ago you know she's traveled over from the states there's there's a lot of factors to take into consideration and maybe it's just a maybe it's just a an effort level that she couldn't sustain for the for this point up to this point in the race and but you got to remember as well that the depth of competition and the talent of the other women that she's racing against is extremely high and you really can't afford to have any lulls in your performance and lulls in the in the energy that you're putting out there because the other women that are part of the competition here will take advantage of that and they'll certainly be able to capitalize on any kind of any kind of dip in your ability on it on a day like today so she's that she may have blown up she may just be against the the best competition in the in the trail running world at the moment and and not be able to to keep up on that one well julien envoie dans un commentaire c'est ruth croft et la sœur de lara croft elle pourrait un elle pourrait au vu de la foulée qu'elle actuellement est la sœur de la croft a demandé à l'arrivée il a 3500 à regarder live sur facebook encore plusieurs centaines certainement sur youtube c'est génial je crois que comme il ya les en train de marquer la course je pense que là on en train de marquer l'histoire du trail de par la retransmission une retransmission vraiment vraiment du c'est du jamais vu des coureurs derrière des coureurs des passionnés trail derrière des grands champions et il en faut il en faut un gros moteur poursuivre qu'il y en a cette à cette allure là le mec qui qui finit là avec kylian il a il a fait le kilomètre vertical rémy tu me disais qu'il avait quel temps 34 minutes sur le kilomètre vertical de chamonix imaginez-vous ce kilomètre vertical qui n'est pas particulièrement raide faire un 34 minutes sur cette course est hallucinant le mec là il a un sac à dos il a un gimbal dans la main c'est à dire un dji osmo avec un réplique de téléphone et une caméra tout ce signal radio est envoyé à un avion qui tourne au dessus de nos têtes à 8000 mètres et on peut retransmettre une course de trail comme ça n'a jamais été vu dans le passé espérons que ça se réédite parce qu'on a tous tous envie de voir ces beaux moments là maintenant kylian il va gentiment arriver dans la partie finale où ça devient un peu plus raide mais tu vois le rythme il est incroyable quoi ce moment de la course là tu as vraiment les jambes qui brûlent mais je pense qu'il a vraiment l'habitude de ça et ouais ça va être ça va être beau de voir s'il arrive à courir comme ça jusqu'à la fin on pose la question do you know what kind of shoes kylian is wearing here do you have any idea yeah i think he he tried to to put one shoes with a bit more questioning because he he tried to to take care about the impact on his injuries so i think it's good for you to have like a bit more questioning but it's like a normal shoes but with a bit more questioning do you think it's a sense or is it a mesh what do you think it is i think it's a sense like a mix between sense ultra and sense normal talking about here what is your for you know the average runners what is to be considered when you buy a shoe what do you think is important the drop the the stack can you tell us a little bit more about how to choose a shoe i think for for elite runner you you always try to be lighter so it's the important thing is the lightest and you you have to feel comfortable on it and for long distances it's good to have a bit more cushioning so it's a mix between light cushioning and you have to feel good in it and here here as you can see the 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 cameraman is is a bit tired now and killian still pushing really hard now at this point of the race is impressive and we switch back over here now to um to the women's race and we can see that either has just gone into second position over and she's overtaken ellie gordon here so i think this is probably part of of her race plan to finish off strong and um and she's been able to execute that pretty well so she's now moved into second place um just there just ahead of ellie gordon there and it's been it's pretty impressive she's been able to bridge a one minute gap she's and that's all basically all on uphill and so she's been able to take that position back and now she's in um and now she's in uh second position obviously there's there's still a fair bit of time out there and some in some decent distance to cover before she's uh before she's at the finish line but um but this is uh this is this is the golden trail series this is the level of competition that's here and this is why it's uh this is why it's a real spectacle of the sport this is uh this is why we're also putting in the time and effort to uh to produce it live streamed to you out there because because this is this is what it is this is the excitingest this is the most exciting kind of racing we can see out on in the trail running world at the moment it's just like such close competition the events are shorter than you know a long distance 100 mile ultra and it's really really close these women that work super hard and the men as well to to put themselves in this kind of position and they're really pushing their limits so it's so great to be able to to see it like this in such detail and um and i think we've just got to remember that uh you know these these cameramen are running at uh you know just just below 2000 meters up up a mountain as well and uh and it's a it's a superb effort and i think there's a lot of shout outs for the cameraman on this uh on the facebook feed so um yeah we should definitely big it up for them because they're doing a tremendous effort in uh in allowing this uh footage to come through so we've still got uh ruth croft is still leading the females race and uh and then we've just seen there um live that uh elon elson has moved into second and ellie gordon is in third and uh and so ruth is uh ruth has had a an amazing start to the season as well with a third place at zagama and uh it looks like she's following on on that form there um this is all going to really mix up the uh the the overall standings of the golden trail series uh races um you know ranking as well so it's going to be super interesting to see at the at the end of this race where everyone is positioned there's five races in the golden trail series and and one grand final the the only way to to get entry into the the grand final is to be in the top 10 overall either male or female um after running the the full season of uh of five races you need three races to qualify um and then if you're in the top 10 after your three performances then you'll get uh the the runner will get invited to the the grand final in uh in south africa so it's um you know there's and there's also a lot of a lot of emphasis on the equality that we're putting out there with the uh the prize money and and the reward for for the runners on the both the male and the female side of things so that's one thing we really want to make sure make clear that we really want to create a a high level of equality in the sport and we're doing that through through making making it really simple awarding male and female the same prize money and and giving them the reward they deserve because it's uh it's hard for everyone out there and um it's a it's an equal effort that they put out there comparatively so um that's a it's a really big thing we want to push and make sure that everyone's aware of it the golden trail series is not just for it's not just to produce the the best competition in the world it's also to to make a stance in terms of equality and also um implementing a really rigorous program in in regards to the health for the athletes and that's the health policy there's there's a short video on our facebook um channel about that which we just put out there yesterday and um and you can go and have a look at that and provide any comments you have because uh we really want to create a awareness of that topic as well in the sport so we're we're following on the the female third place here ali gordon as she she comes up and approaches one of the final aid stations in the in the race intéressant remy vient de regarder sa montre à côté de moi et me dit mais qui vient de doucement arriver qui a deux minutes pour battre le record de l'épreuve ah t'as suivi quand même t'es là devant l'écran mais mais t'es pas tout à fait là quand même t'avais un oeil sur la montre il regarde derrière bon je pense que c'est plié il sait qu'il n'y a pas grand monde à part le caméraman qui arrive à le suivre va-t-il battre le record de l'épreuve est-ce que c'est possible quand on est seul devant de battre le record d'une épreuve comme celle-là bon là tu vois il reste quand même un petit bout jusqu'à la fin parce que tu dois vraiment tout traverser on voit les les cabines au fond et puis ça arrive vraiment en haut de la petite colline du coup à mon avis reste bien bien dix minutes de course là encore ouais un peu moins peut-être mais mais là il a l'air de vraiment gérer le truc et puis bon je pense qu'il yann il s'en fout un peu du record ou pas et pour lui c'est vraiment le retour à la compétition et puis ouais d'avoir fait une course comme ça je pense qu'il a il a bien géré du début à la fin et puis il a su appuyer sur le champignon au bon moment je suis quand même surpris moi de l'écart sur les cinq premières il a dynamité la course on l'attendait pas forcément qu'il ya ne reste qu'il ya mais on savait absolument pas où l'intérêt au niveau de sa forme encore une fois une fracture de périnée il ya trois mois c'est pas anodin après une double opération des épaules là ils survolent la course et que c'est qu'il ya une qui est encore plus fort qu'avant ou est ce que c'est les autres qui sont un petit peu en dedans qu'est ce que tu en penses je pense bah qu'il y en bas ouais c'est sûr que c'est un talent talent monstre et puis le fait de ceux de se reposer un peu je pense qu'il est revenu encore un poil plus fort qu'avant et puis bas sa blessure ça lui a permis de travailler des points qui travaillait peut-être pas avant puis du coup à mon avis qu'il ya n'est ce que tu fais que la diète éthique c'est n'importe quoi pour un tel de néo et là il me dit un truc dont je pensais que c'était une blague mais en fait après coup j'ai compris que c'était sérieux il me dit tu sais il faut toujours garder des points de faiblesse à améliorer à l'avenir et je pense qu'il le disait sérieusement je au début je pensais que c'était pour se marrer mais non c'était sérieusement et là tu as raison de dire qu'il s'est peut-être reposé il a certainement travaillé d'autres groupes musculaires d'autres filières en faisant du vélo en étant sur son pan d'escalade un petit peu chez lui là il a construit un pan qui doit faire à 4 mètres sur 3 il s'agit pas de prendre la masse musculaire en haut mais en tout cas il a peut-être travaillé autre chose il a su s'arrêter c'est un boulimique de course il fait plus de 700 000 mètres de dénivelé par an finalement est-ce que ça lui a pas fait du bien quoi cet arrêt forcé je pense que c'est sûr que ça lui a fait du bien et puis là on voit Marc était vraiment loin derrière genre à mon avis il doit avoir bien une minute et demie deux minutes maintenant si c'est pas plus et puis là qu'il appuie fort sur les bras il lâche rien et puis là il a vraiment la vue sur le chemin où sont ses poursuivants et là il peut vraiment gérer le truc et puis il lui reste une il y aura une petite petite descente là et le reste ça sera sur un chemin 4-4 jusqu'à l'arrivée avec tout le monde du coup ça va être ça va être je pense une bonne mémoire pour lui d'être venu comme ça au plus haut niveau nous avons un petit peu d'un update ici sur les trois top men et Kylian est encore en front il y a pas assez large c'est un minute 30 mais un minute 40 mais je pense que Kylian est un athlete qui mentally et physiquement est strong enough pour pouvoir hold on à la lead et pouvoir pour pouvoir gagner cette race Marc Loewenstein est en seconde et Thibaut Bironia est en troisième et donc de 1 à 3rd place il y a 2 minutes et de 2 à 3rd il y a 20 secondes c'est toujours open pour le podium je pense et en regard de la position de 2 à 3rd et 4th je pense que la dernière check point on a Ritz et il y a 4th place et on n'a pas de footage ou exact coverage of what's happening in that position of the race but there's still an opportunity for him to come through and place well maybe even get on the podium there and it's at this point in the race Remy you've been here a number of times before and you know is there is there one thing that you know we've spoke about a little bit before but just if someone's new to the broadcast and is just tuning in what what is it that you use to motivate yourself to make sure that you finish off strong do you use the crowd yeah you know like Kylian here maybe is that two or three minutes to the finish line so it's yeah only like you don't feel the pain in the legs anymore so you know that will be finished soon and yeah you see he's yeah he like the snow because he's skiing in in winter and he try to to keep pushing hard but now he can like just enjoy the the finish line and yeah he's back and Gretchen who qualifies Kylian the special okay it's right that special okay is the return on is presque 4000 4967 4970 4979 pardon 3979 presque 4000 a regardé en même temps le live sur facebook c'est génial c'est du jamais vu je pense qu'on a jamais eu autant de spectateurs on a dépassé les 4000 vous êtes 4000 4010 à regarder merci à tous merci à cette régie là qui est génial qui nous permet de courir à côté du champion avec ses aiguilles de chamonix qui dessine devant sa casquette l'aiguille du l'aiguille du midi le massif du mont blanc à droite et on a couru sous l'ombre des géants avec un géant ici à Kylian qui finit sur un rythme hallucinant alors qu'on savait pas du tout il en est où il en était nous fait rêver comme d'habitude on regrette peut-être un petit peu qu'il n'y ait pas plus de bataille à la fin mais bon c'est comme ça il a écrasé la course il est tranquillou et regarde derrière il est en randonnée avec mamie c'est juste hallucinant ouais puis aussi big up le caméraman là qui il a vraiment tenu depuis ça fait un bout de temps qu'il suit kiki là puis il n'y a pas tout le monde qui peut arriver ça avec six kilos dans le dos du coup ouais c'est vraiment bravo aussi à lui mais après ben c'est beau de voir ça aujourd'hui je pense qu'il y a pas de respect pour le caméraman qui est vraiment qui est vraiment un peu plus de temps pour le faire être streamé d'outre live pour tout le monde et ces gars sont les runners qui sont associés avec Team Salomon ou nous nous connaissons de l'être en train de la communauté et ils sont en train de se faire en train avec un 7 kg de backpack et ils sont en train de streamer le footage live et c'est un grand effort et nous avons Je veux vraiment mettre des mots pour eux. Nous pouvons voir un de eux maintenant, qui est en train de faire un peu, qui est en train de faire le marathon en 2e place. Et vous pouvez voir qu'il a été aussi pour les salomans. Je pense que c'était le point de la journée. Vous avez de l'air si vous voulez aller vite. Et ces gars ont vraiment fait ça. Ils ont vraiment pris le reste de la compétition aujourd'hui. C'est amazant. Il y a quelques questions, comme les gars, je pense que celui-là, il y a les état appelés à son 11th place. Et donc, il y a juste ! il y a juste plus deThataouac, après avoir fait des valeurs. Vous voyez ici, ce sera sur le dernier ou de la dernière ou de la race. Et vous pouvez voir qu'il est Mont Blanc, dans la laine de l'alignée. Le premier énorme, le plus grand, le meilleur elle en place dans le Mont Blanc. C'est le scenery que vous pouvez voir si vous arrivez à Chamonix et vous rentrez dans cette partie du monde. C'est absolument incroyable. Et c'est pourquoi Marathon de Mont Blanc est part de la Golden Trail Series. Le scenery ici est incroyable. Et c'est ce qui va être un moment incroyable pour Killian. Coming back from injury. Coming into the finish line. Il a beaucoup de supporters autour de lui. Et comme Rémi disait, il n'y a pas de joie. 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 Rémi, tu as les mains moites. Je te vois à côté. Il me fait voir. Regarde, tu vois, c'est l'arrivée. Tu aurais pu y être aujourd'hui, Rémi. On ne sait pas si tu aurais été devant Killian ou derrière. Mais en tout cas, j'aimerais beaucoup te laisser les derniers mots de cette course. C'est vraiment, je pense, des émotions indestructibles. Quand tu arrives ici, tu vois qu'il salue la foule. Et puis, il sait qu'il a gagné. Du coup, c'est vraiment indestructible comme moment. Et puis, c'est sûr que ce serait cool de partager aussi une fois avec lui. Pourquoi pas. Et puis, essayer une fois d'être devant. Mais ça reste quand même le monstre du circuit. Et puis, je pense qu'il sera encore là longtemps. Tu vois l'alignement des planètes de Killian en face du Mont Blanc. C'est pour ça qu'on court tous. Qu'on aime la course en montagne qui est devenue le trail. Je pense que là, on a tout conjugué. Le talent, le paysage et la foule. Parce qu'il y en a certains autres qui vont courir après les temps limites. Ils vont arriver dans plusieurs heures, mais ils n'en auront pas fait moins. C'est ça la magie du trail. C'est que les élites sont encore abordables. On peut courir à côté d'eux. Regardez les pères de famille, les jeunes qui sont là, qui vivent un moment génial. Sans, bien sûr, déranger le coureur. Mais c'est trop, trop bien. Contrairement à d'autres sports, comme le deux roues, on n'a plus vraiment accès aux stars. Ici, c'est encore le but. Et c'est pour ça qu'on aime ce sport et qu'on essaie de vous le montrer le mieux possible. Merci Killian. You can see Killian, you know, he's not smiling there. He's super focused. It's not to say that he's not having a good time. But I think this is a point in the race where focus is the key. And he knows where he is. He's coming into the finish right now. And he's super stoked to be back out in trail running. We know that. We've spoken to him over the last couple of days. And this is so great to see him come through the finish line right now. And be able to really retain his title first and foremost. And be able to share it with everyone else here on Facebook. Because, you know, this is the next level in the sport. And it's just so great to be able to watch this moment right now. And watch Killian. Well, no, we're not because the cameraman's gone the other way. But that's Killian Jornet. He's gone through and he's coming through the finish shoot right now. There's no need for running. He's finished off the race super strong. And he's just put another stake in the ground to say that he really is the best trail runner in the world. And he's come here today and really showing that again. So it's so great to see this moment. And let's just sit back and watch Killian win Mont Blanc Marathon for 2018. What do you think Remy? Do you think he's pretty spent? Like he looks like he's put it all out there today. How do you think he's feeling right now? Yeah, of course, he did like a really good job today. But I think he pushed really hard to be in the front and to be in the first position. But yeah, you see on his face he's tired now. But yeah, I am really happy for him to see back in the game. And I hope to run with him soon. And we'll see soon Mark Lowenstein, I think. Yeah, I think he will hurry. And we see now Ruth Croft. She's leading, I think, now for two minutes maybe. After this, it's just a nice, beautiful path. It's a fun fast. So. Stéphane Vialen nous ouvre un commentaire. Il nous dit aujourd'hui il y avait que Remy pour rivaliser. Trois petits points. On le saura jamais, Remy. Mais bientôt, on va le savoir. Et j'espère que tu seras à la hauteur des attentes. C'est super impressive now. We see Ruth Croft just running out there. She's probably got a few kilometres to go. And she's still running in this race. I mean, it's a marathon distance. It's a super tough one too. There's 2,700 metres of elevation gain in this race. And it's just super hard for athletes to pick the points of where they run and where they hike. And choosing that mode of transport to make sure that they've still got enough in the tank to finish this off strong. And Ruth's coming here in first place. She's probably about two minutes ahead of second place there. And it's super impressive. We now have Thibaut Baronien. He may be in third place. He's pushed into second place actually. That's the update. And it's an amazing run by Thibaut. So he's obviously making sure that he's going to finish this off strong. I dare say most runners would be hiking up this section of the race. But Thibaut's obviously putting in a real effort right now. And this is Mark Lowenstein. He's coming down into the finishing chute. So I think we got a little bit of misinformation there because this is Mark coming in second place. And again, that's a great run by Mark. He's a previous champion of this race. And he'll be so happy to be back and coming in here in second place. I think he's one of the nicest guys out there in the trail running world. And it's just so great to be able to see him come over the finish line in second. For me, Mark, regardez, avec ses grands bras ouverts qui sourient à qui veut. Là, il représente pour moi le trail running de haut niveau aujourd'hui. Mark, son métier, c'est dentiste. Et sa façon de s'entraîner, c'est tous les mains. Tous les matins, il part à Jeun de chez lui. Il fait un call. Il redescend. Il prend un bus. Et il va bosser à son cabinet dentiste en Suisse. Et voilà, un mec à ce niveau-là qui n'est pas directement professionnel. Peut-être semi-professionnel. Mais en tout cas, c'est pas son métier principal. Il a beaucoup de retenue. Il a beaucoup de distance par rapport à ça. Il marche au plaisir. Regardez-le. Il sourire. Et encore, encore un podium pour le grand Mark. C'est beau de voir Mark deuxième aujourd'hui à Zegama. Il était un peu fatigué. Puis là, tu le vois. Il est au top de sa forme, je pense. Et puis, d'être pas loin de Kylian comme ça, il n'y a pas tout le monde qui peut faire ça. Et puis, vu combien il bosse à 100%, je pense que c'est le seul dans le top 20 qui bosse à 100%. Et en plus, dentiste avec sa boîte à lui. C'est impressionnant de le voir à un niveau comme ça. Et puis là, Thibaut, ça fait vraiment plaisir de le voir aussi à ce niveau-là. Et puis, il a vraiment bossé dur pour arriver là. Et puis, ouais, c'est beau de... Ouais, que des émotions, quoi. Yeah, and this is Thibaut. He's coming through in third. And, um, again, like, you know, like many of the guys out here, they're just awesome people. And, uh, they're coming through... This is Thian in, uh... This is Thian in third. Yeah, for sure. I think this is it. Yeah, yeah. Thian's in third place, huh? So, this is, uh, Thian. And he's come in and overtaken Thibaut and pushed into third place. Super strong finish from Thian from Norway. And I think he's, uh... Yeah, he's... Ah, jeez. Talk about nice guys. Thian has got to be the best dude, I reckon. He's so, so nice to be around. And it's so good to see him come through in, uh, in third place. Which is super strong because he, uh, you know, he came second at Zagama. He's gonna be, uh, third here today. So, he'll be, uh, leading the Golden Trail Series ranking as he comes through. So, that's an incredible, uh, finish to a run from, um, Thian. And I guess, like you were saying before, Remy, it's really using his uphill strength in, uh, in this race, hey? I think Thian, uh, he, uh, holds his place as well. He, he loses one position on his last year's performance, but this is him coming through in third. And, uh, ah, it's just great to see Thian is, uh, he's just such a champion. Look at him. He's super stoked. Cartman went over the finish line. Didn't, didn't run hard enough if he was doing some acrobat there. And this is, uh, I mean, this is just a, a moment here where you see everyone congratulate each other. It's, uh, it's a really, really a special thing. in, in the World of Trial. And for everyone to just, uh, still be mates at the end of the day. And this is Thibaut who's coming through his fourth, just narrowly looking out on the podium. And that's probably gonna be pretty hard to swallow, I reckon. It's gonna be pretty tough, but he should be pretty happy with that. What do you think, Remy? Yeah, for Thibaut, he's, his best presence here in Mont Blanc Marathon. And to see him close to the podium, I think he, he will work harder for the next one. And he will maybe soon make some surprises for the future. and, uh. Il y a Kylian de Spanien, Marc de Spanien, et il y a Kylian d'Aritz dans la finition de la finition de la 5e position. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas beaucoup de temps entre ces gars. Il y a de 2 minutes max entre les top 4. Kylian obviously a très bon gap, mais les autres gars ont vraiment pris en plus de succession. Il y a juste à montrer que après 42 km et 2,800 mètres de climber, il y a toujours une compétition à être, et surtout dans une compétition comme le Golden Trail Series, où le niveau est high et le depth est très fort. Il y a vraiment de voir qu'il y a Ritz comme et finisse en plus strong. Il y a toujours pas trop de temps. Il y a toujours comme ça. Il y a de 5e position. Il y a toujours un total testament à l'athlete qu'il est. Et c'est super bon à voir qu'il y a Ritz. Il y a Ritz comme dans la 5e position. Et je pense qu'il est très content sur ce sujet. Qu'est-ce que tu penses ? Il semble très tôt maintenant. Mais je pense qu'il est heureux de être au top 5 aujourd'hui. Il peut peut-être un petit peu de erreur au début, mais tu ne sais pas ce qui se passe. Il a vraiment de plus de temps. Il est très bon à voir. Je préfère ce genre de style de running. Je pense qu'il est au top 5 aujourd'hui. C'est vraiment cool à voir au top 5. Il y a vraiment quelque chose à déclencher. C'est l'intention de sortir super-tour et de pouvoir mettre le pack. Et de pouvoir mettre la toute race, vraiment. Pour pouvoir mettre en place comme Chamonix. Et de pouvoir mettre en place comme ça. Et de pouvoir mettre en place comme ça. C'est super, super impressionant. Je pense qu'on a vu quelques semaines. Avec la race, comme Western States, où ils jouent fort et ils tentent de prendre en place. Il n'y a pas toujours payé. Mais vous pouvez voir ici que les tactiques ont été joué dans une race comme ça. C'est un signe que vous devez être smart sur le niveau de compétition. C'est le niveau de compétition que c'est là. Vous pouvez voir que c'est la finition du Mbong Marathon. C'est à 2,016 mètres. C'est super, c'est un beau, beau location. Surtout sur un jour d'un jour comme aujourd'hui. Et on voit, je pense que c'est Steven Wink. Et il est venu en place. Il est venu en place. C'est un grand run par lui. Il est un des bestes, comme Rémi dit. Il est toujours le meilleur top Swiss. Il est un des plus grands racers. Et il est aussi le prochain race dans la Golden Trail Series. C'est bon de voir ça. Et il est Henry, qui est un super strong runner. Et bien, super close, Rémi. Est-ce que vous avez vu une race plus près de cette race, en termes de top six, ou top seven guys, c'est super close. Oui, comme vous pouvez voir, chaque moins de 1 minute, il y a 1 runner. C'est impressionnant de voir ça sur la trail running race. C'est la première fois, je pense. Mais c'est cool de voir le niveau high, comme ça. Et j'espère pour tous les races de la season comme ça. C'est vraiment la hope. et c'est sûr qu'il faut faire que ce genre de spectacle et ce genre de competition est possible d'être seen again. Mais, again, vous pouvez voir, il y a un camaraderie. Il y a un total respect pour tout le monde. Quand le race est terminé, Rémi, le race est terminé. Et après le race, vous savez, comment est-ce qu'un autre runner après le race ? Oui, bien sûr. Et ici, nous pouvons voir, Mégane, je pense qu'elle n'est pas très bien à ce moment. Mais, elle a essayé aujourd'hui de donner sa meilleure et je pense qu'elle va revenir pour la prochaine one. J'espère. Et, oui, Ruth Croft est en 1ère position et elle est près de la finesse. Donc, je pense qu'elle va gagner aujourd'hui. Oui, vous pouvez voir elle, elle est là. Et nous avons dit ça avant. C'est ce genre de finesse où c'est vraiment open. Vous pouvez voir qui est derrière qui et combien d'un gap on les gens. Donc, je pense que Ruth a été shooting un couple de looks over le shoulder de la tête, c'est sûr qu'elle a l'assuré, c'est sûr qu'elle a l'assuré, c'est sûr qu'elle a l'assuré. Et, oui, vous êtes là, Rémi. Je pense qu'elle est très bien. Je pense qu'elle est Je pense qu'elle a l'assuré à la finesse de gagner cette race. C'est une grande chose pour elle. Elle a l'assuré a number de large races. Elle a l'assuré a l'assuré de l'Assemblée de France. C'est une grande chose à l'assuré. à l'assuré. Elle a l'assuré à l'assuré. Elle a l'assuré à l'assuré. à l'assuré. C'est à l'assuré. Elle a l'assuré. Elle est en seconde. Et Allie Gordom en troisième. Et à la Kimmel on screen, she was leading the race in the early stages and has definitely dropped off a little bit, but Megan's an incredible athlete and she'll be back for more, there's no doubt about that, she's finishing off strong, it's not to say that she's 100% cooked, but she's definitely moving a little bit slower than what she was at the start. And this is Ruth coming through again, basically along the balcony it's quite runnable and again it's an incredible view to be able to see what's going on. This is the area of Chamonix, followed by a neo-Zélandaise. The placement is very open, Rémy, you can't defend your points here. It's not to say you're absolutely out, because you're going to come up with two courses to put together. but the density of the runners is very interesting, the diversification of the runners at the level of geography, it's all the same. It's what I'm impressed on this course, plus that the performance, it's really your participation to you all. I have, as I mentioned here, more than 5800 comments. You have well participated with us, you were at our side, even if a lot of you could have wanted to go to this 42, the places are cheap, you have about 10 000 to go to there, there's not a lot of places. It's perhaps the next week, for you in any case, you can stay with us. We'll try to do this live until the arrival of Ruth o'clock, for the least of the things of the family, to be able to accompany the women. Et merci encore pour tous vos partages, pour tous vos commentaires. Le live continue, restez bien avec nous. C'est vraiment une partie de la race que nous avons, dans la Series Golden Trail. Je me souviens de l'année dernière, les conditions n'étaient pas comme ça, c'était un peu différent de l'année dernière. Et je pense qu'ils ont fini en un petit peu de whiteout avec beaucoup de rain, donc je suis sûr qu'ils sont très heureux d'avoir un jour dans le soleil. Ce qu'on a vu, je pense qu'il est arrivé en 9e position, Eric Mbaka. Je ne sais pas exactement, il semble qu'il est peut-être de Cameroun. Et bien, je n'ai jamais vu qu'il compétenir dans une Golden Trail Series race. Et je n'ai jamais vu qu'il est vraiment sur le circuit, mais c'est un super-impressive performance à venir en 9e position aujourd'hui, contre ce type de competition. Qu'est-ce que tu penses, Remy? Tu as vu Eric Mbaka déjà sur les trails? Non, c'est en fait son premier race dans le trail running. Donc c'est cool de voir d'autres pays en venir. Et avec ce niveau, c'est une bonne race pour ici. Et je pense qu'il va revenir pour une autre race. C'est parti. On peut voir que Ruth est maintenant venu. C'est encore une fois. Elle est encore une fois sur la bâle, et elle est vraiment traversée sur la bâle wall, et elle est encore une fois sur la finition. Elle est encore très bien. Je pense qu'elle sait que si elle veut que elle a laissait cette fin, elle a vraiment de faire cette partie. Et c'est une partie de la race où si vous étiez pas de temps, vous avez perdu beaucoup de temps à quelqu'un qui était en train. Donc c'est important de faire sure que vous maximisez votre ability et de continuer à continuer à aller en ce genre de section. Parce que, je veux dire, c'est vraiment important de faire sur la fin de 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 la fin. C'est une différence très importante. Mais si vous êtes en train de faire sur la fin de 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 la fin. La différence est probablement pas assez incroyable. Donc c'est vraiment important de faire que un finish comme cette fin de la fin de la fin de la fin. Je pense que c'est probablement ses teammates, et il finit super fort. Il est vraiment un coup d'aublié sur ce qu'il a pu faire dans la fin de 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 la fin. Et je pense qu'il devrait être assez content à ça. Mais c'est Sage, candidat de l'Université des Nations, il va venir en rounder les 10 membres de la fin de la fin de la fin. Et oui, il va être intéressant de voir comment il se sent après cette vidéo. C'est un plaisir de le voir. Go on stage, go on stage, comme vous dites sur les commentaires, énorme, effectivement, très beau coureur. Il prend le temps de saluer tout le monde, c'est la beauté du sport, effectivement, alors qu'on voit le caméraman ici qui quitte le coureur. Emeline Oudet nous dit top ce live, merci pour nous, ça a été une première. J'ai envie de donner une grande salutation à Grégory Vollet parce que tout ça, ça sort un petit peu de sa tête. Il avait envie de porter les valeurs du sport à travers les Golden Tres Series et à travers cette retransmission qui a été complexe techniquement. En tout cas, je vois avec les milliers de commentaires qu'on a eus et toutes vos interactions que ça vous a plu. On va essayer que ça dure. On ne va pas pouvoir mettre ces moyens là sur toutes les courses des Golden Tres Series. Il faut choisir, mais en tout cas, une porte qui est ouverte vers l'avenir pour plus de retransmission live comme ce sport le mérite. Estelle Rados, tu as dû envoyer, je ne sais pas, 40 commentaires. Est-ce que tu vas t'arrêter un petit peu ? Estelle nous dit, c'est vrai qu'à Chamonix, c'est grandiose. Même la mentalité là-bas, c'est génial. Peut-être que tu viennes courir une course, Estelle, parce que tu n'arrêtes pas là. Je vois des commentaires sur la Facebook page. Il y a beaucoup de love pour l'Old Sage Cannaday. Il y a beaucoup de support pour l'Olde. J'ai juste un petit glimps de la Brit, Robby Britton et Matt Flaherty, qui sont en train de se passer un des finales hills. Ils ont des gens très spécifiques, mais ils ont un peu de retour. Hardement enchantant tous les рукons du jour. You can see that any moment, any opportunity to run, it's definitely trying to you it over and take those legs over. It goes into a hike but she'll definitely be trying to break out into another run again pretty soon. You can see her looking over her shoulder quite a lot. I think she's just making sure she's got somewhat of a gap to make sure that she can finish this race off to the first position. Vous avez Miege Mckenzie ici, qui est de South Africa. Une autre super strong female runner. Je ne sais pas exactement ce position qu'elle est en ce moment, mais elle est toujours dans le top 10. Elle est toujours finissé cette race off très fort. Je sais ce section ici, c'est très steep. Les gens ici sont hichés et c'est un certainement steep section. C'est un pince. C'est une partie partie du UTMB circuit. C'est une des finales uphills. C'est un peu plus de 100 metres. C'est super cool de voir elle ici. Elle a eu une grande race en Zagama. Elle va essayer de trouver une invitation à l'Otter Trail. Elle est la 2017 Otter Trail winner. C'est intéressant de voir si elle peut revenir là ce année. Elle va continuer à l'Otter Trail. Elle a beaucoup d'autres top-level élites à l'Otter. C'est une partie partie de ça. Vous pouvez voir Ruth Croft. Elle est toujours pushing, toujours running hard. C'est great de voir. Elle doit être vraiment hurting. Je peux imaginer que ça, mentally, c'est vraiment difficile. C'est très difficile d'être dans la première position. En leading une race comme ça. Il y a tellement de temps à aller. Mais il y a toujours à l'Otter Trail. C'est vrai. C'est vrai. C'est difficile pour l'Otter Trail. C'est vraiment difficile d'avoir un constructeur et d'avoir un publicat. C'est très difficile de faire la saison. On doit être capricer par la saison de la saison de l'Otter Trail. L'Otter Trail. C'est difficile d'être capable d'avoir une amie d'ointer när-ointer. Donc c'est entre la paix et la paix, c'est une belle sensation, mais je pense que c'est plus beau que juste la paix. La paix et la paix, je crois, c'est une bonne façon de terminer ça, pour sûr. Et donc, nous avons encore un peu de footage de Megan McKenzie de l'Afrique. Je sais, la dernière fois, on a fait un live de Zagama, il y a beaucoup de support de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique. Et donc, c'est vraiment bon à voir. Je suis sûr qu'ils sont heureux de voir qu'elle continue. Et oui, c'est super impressionant. Nous avons un petit peu d'update ici de la female ranking. Et c'était un peu longtemps à 37K, et Ruth était en front avec une deux minutes lead. Elle a eu 3 minutes à 3rd place. Mais je pense que c'est la situation très différente à l'Afrique. Et on va juste attendre une plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus. Parce qu'ils sont vraiment nearing la finition. Et je pense que Edna Nielsen est en seconde et je pense qu'il va finir cette façon, si on n'a pas vu des changements ou des changements. Vous pouvez voir la scénario de cette race, c'est incroyable. Ciamenia est une petite town qui est basée dans les vallées, avec ces drammatiques walls sur l'autre côté. C'est superimpressive. Je pense que c'est Fanny, c'est part de la Swedish Ski Mo team. C'est part de la Swedish World Championship Team qui a été récente à Penigolosa. Elle a été capable de faire cette race et recover et revenir à la marathon. Elle a fait un très bon effort pour être dans la position qu'elle est en train. C'est un joueur de caméra. Elle est en train de faire le plan. dans la mesure du pouvoir, et la mesure de faire le plan. C'est un coup de contrôle. C'est la façon dont nous avons pu faire, c'est qu'on a produire à la présentation comme nous avons fait aujourd'hui. Et de ce qu'on a vu ici, je suis super appréciée. Je pense que c'est vraiment génial. Nous pouvons maintenant voir Ruth crosser en premier place. Nous allons pouvoir voir elle prendre cette win à la Marathon de Mont Blanc. Et, vous savez, si elle n'a pas d'incredi sur Ida en second place, la dernière fois que nous avons vu elle, elle va pouvoir prendre cette chance. Qu'est-ce que vous pensez de la caméra-mane aujourd'hui, Remy? Vous pensez que ça a été très bien? Oui, je pense que c'est la première fois que nous avons vu ça dans le match. Donc, pour la première édition, c'est vraiment impressionnant d'avoir des images comme celle-ci. Vous pouvez voir, du début jusqu'au début, c'est incroyable. Là, on voit qu'elle va arriver sur le dernier petit trail qui va l'amener directement jusqu'à l'arrivée. Là, ça allonge vraiment le flanc de la montagne. Dans les autres années, on redescend à un poil plus bas et on finissait sur un chemin 4-4. Du coup, là, c'est vraiment plus joli de passer par ce petit chemin. Du coup, elle va finir, je pense, dans 5-6 minutes. Je pense que c'est important. Allez, allez. Allez, allez. On voit Ruth Crossy running through in 1st place. Et c'est un niveau de compétition qui est au niveau du sport. Ce que Ruth a été capable de faire en termes de place en 1st position c'est juste un grand effort. Je ne veux pas être swepté avec les men's résultats déjà été réunées et d'une, mais c'est le front pack de la race. Et cette race est juste c'est plus compétitif, si pas plus compétitif, que le men's race. Et donc, c'est juste... Ce que vous voyez ici, c'est juste un niveau d'athletic ability qui est incroyable, incroyable, incroyable. Et, vous savez, Ruth est vraiment contre une très forte, comme Ida Nelson, Allie Gordon, Sylvia Rompasso. Vous savez, ces femmes ont été au top de un nombre de podiums et c'est un incroyable niveau de compétition. Ce que vous voyez, c'est des femmes qui sont vraiment à la ligne. Et c'est son Maia Buddha. C'est de Nepal. Vous voyez, c'est l'incroyable hiking style. C'est super strong, super powerful. Et c'est un technique que, no doubt, elle a été capable de perfecter over a number of years. Et c'est le type de hiking que vous parlez de quand vous vous avez besoin de break-in à la race. C'est pas un walk dans le parc. C'est vraiment purposeful. C'est vraiment beaucoup d'intent et beaucoup d'intent et beaucoup d'intent et beaucoup d'intent. Donc, c'est Samaia de Nepal. C'est vraiment un jeune athlete aussi. C'est le winner du Manaslu stage race en Nepal l'année dernière. C'est un 7-day stage race sur le Manaslu mountain, le 8th highest mountain in le monde. C'est Samaia. again, not exactly sure on her position right now, but she's certainly putting in a good effort against the women she's around at the moment. From the last checkpoint we get to see that the difference in the top three women was only two minutes. So, the actual standing of the top three is still in high dispute. There was only two minutes between them and then there was quite a large gap of eight minutes between third place and fourth place. So, that's quite substantial. I think that's a gap that in the final distances of a marathon like this would be very hard to breach. But, in terms of the top three the competition is still red hot and the competition for first, second and third is highly undetermined. So, I think that might be why we see the footage of Ruth right now and she's continually looking over her shoulder. I think she knows that she's getting some feedback that it's still very close and she needs to be able to make sure she finishes off super strong to make sure she can take it out in first place. I think there's just a comment there about why Emily didn't race this year. Emily's actually going to do quite a big project starting on the 2nd of July. So, starting tomorrow she's going to run a pretty famous trail in Sweden called the I think it translates into the King's Trail. So, it's a big project for her. She's going to be covering just under 500 kilometres in about five days. So, it's a large project for her and so it didn't really help her to run this race and then go ahead and do that project which is quite meaningful to her. So, I hope that answers some of the questions out there that are asking about Emily and why she didn't race. but there'll be some good footage coming out of that project so stay tuned on the Salomon Running channels and you'll be able to see what Emily's up to with that project and yeah, she'll be back though and racing at Pikes Peak and also the Ring of Steel two of the other races on the Golden Trail series circuit. So, she definitely has three races planned to compete in to make sure that she's eligible for the final top ten if she manages to get in the top ten for the Golden Trail series and then hopefully we can also welcome her to South Africa for the final at the Otter Trail. Just a bit more of a, just a bit of a recap on, just a bit of a recap on the men's race. It was great to see the comeback from Kilian Joanne. He's come ahead and he's come back from injury as strong as ever and he's come through in first place in Marathon de Mont Blanc. Then we had Mark Longstein of Switzerland. He's come through in second and Stian, and Stian, and Stian. It's a hard one to pronounce, but I know he won't mind because as I said before he's one of the nicest dudes in trail running. So, he went Kilian, Mark and Stian the top three for the Marathon de Mont Blanc 42K today. And they were all, it was a hard competition out there and I think they're all going to be super pleased with that effort. and there's a number of other people in the top ten that are, you know, a little bit surprising to see there, but also really, it's really great to see that the sport's evolving and the level of competition is still super high. And we can see here, Ruth is still trying to run every section she can and make sure she finishes off strong. This is the Laflagere aid station. This is the final aid station on the course and this will be the last refreshments for people. It's at, that's at 36.8 kilometers. Just imagine right now the effort and the, and the mental struggle that's going on right now would be pretty high. What do you think, Remy? Yeah, I think she, she looks really tired now, but she, she knows that there is a big gap behind she, the, she just have to, yeah, to, to keep a, a bit pushing until the end, but I think she will, she will do it easy. I guess you touched on this object before, Remy, the, the, you know, the fine line between the pleasure and pain. The pain of, the finishing off a race like this and then the, the euphoria that would come across you if you, if you were able to, to finish the race. And especially if you're able to be in the first position, I think the, the pain is, is worth the pleasure at the end of it. I think this is Anne-Marie Maiden from, from Canada. She's coming through up into the, up into the, La Plagere aid station. Again, the last aid station on the course. It's around about, just, just under 37 K. Um, but this is, this is a, this is a great run from Anne-Marie. And, um, I think she'd be pretty stoked with this. I mean, you gotta be pretty, you gotta be pretty happy with the, with running of the, with mountains like that in the background. It's, uh, it's definitely spectacular. to, aw, you can see the finish. There you go. Go,, Go, You're the best. Allez, viens ! Allez, viens ! Allez, viens ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez ! Et je pense que ce sera le cas de la salle que nous avons vu Kilian roulant, et il était qui est à peu près environ 800 mètres de kilomètre de la fin de ligne. Donc, c'est Ruth qui est venu au même de la salle. Elle est certaine que c'est super-close pour elle. Elle est presque à ce moment-là. Donc, comme Rémi disait, elle ne peut pas penser à la main de ses pieds mais vraiment de réussir de l'énergie et de l'essayer de l'essayer de l'essayer de la salle. Je pense que c'est peut-être un peu dur un peu de l'essayer de l'essayer mais elle va être capable de faire avec la confiance que elle va être capable de gagner cette race et c'est un grand effort pour Root pour être third à Zagama et maintenant être capable de venir à Marathon du Mont Blanc Je pense qu'elle est toujours super concentré et pas beaucoup de smileys à l'intérieur mais je pense qu'elle sait que maintenant ce temps dans le Hurt Locker est-ce qu'elle va être bien worth it Il y a un bon mec Colin qui est venu à l'autre côté de lui de Scotland C'est un bon mec Colin pour l'autre côté de la support Nice work Yeah, Ruta I mean, cette uphill right here it would be super tough to run It's totally impressive that she's doing that and I think she knows that it's only a few moments of pain right now until she gets to the finish and she'll be able to really, really enjoy that moment It's been a solid run from Ruth as well I mean, when we look back at some of the footage and get an understanding about how she ran this race you know, she didn't take it out in front she was very much unseen in this race for a large portion of it until around about the 20km point where we saw her on Côte d'Apotet and she really started to make a move then and we started to see her a lot more on the footage and she was in the top three and that's where the move was made so it really goes to show what happens in a race in a distance like the marathon it's not always about leading out in front and being the first off the blocks it's a very tactical race I think a lot of runners speak about how it's really important to start easy and to start well within your abilities and then be able to save that energy that you've banked and put it all out there for the final and finish off strong Ruth is one of those runners like most of the top ten women that are super experienced at this level of competition and also this kind of a distance so it's something that's really important to take note of if you're ever trying to get out there in the marathon take note from women like Ruth and the other runners out there that have finished in the top three they definitely didn't lead the race and that's... and this is, I think, yeah, this is a good friend of Ruth's, Martin and he's, I think he's also, he's also the team manager of Scott the team that Ruth is running for I'm not sure if he's supporting or telling her to hurry up because they need to win or I'm not sure exactly what's going on there but I dare say that he'd be super stoked as well to see her in this position and be able to finish off the way she has it's a bit hard to see a close-up but Ruth is looking just incredibly focused and she's really just kind of emptying out everything she's got on this one you can see in her running style she's still just got that she's still got a sense of form going on there and she'd be super stoked right now because this is just moments away from the finish and I think, like, it's just one of those races that if you could ever come out here and win a race in the region of the French Alps it would be the Mont Blanc marathon because it's just prestigious it's got an incredible history and it's one race that everyone knows we've just got a bit of footage there from Eden Nelson and from the report it looks like she's super close and I guess that's why we're seeing Ruth just absolutely beast us out because that is, uh, she's not slowing down at all like, definitely not taking in the scenery I think she knows that she has to just finish off super strong here because if she doesn't I think that the opportunity to lose first place is going to be super it's going to be a real possibility but we can see her here coming down the final downhill and she'll be still stoked I think, uh, it's been an amazing race from her she's, uh, definitely one of the top top female athletes in this sport and it's been proven time and time again and she's just here again she's here now to do it representing New Zealand and Team Scott and, uh, there's Ruth Brock coming through and, uh, and, um, yeah we're in the Mont Blanc Marathon for 2018 and she's, uh, it's going to be interesting to see exactly what she looks like when she comes across the finish line if it's going to be an, uh, an ecstatic celebration or if she'll collapse on the ground but she, uh, it's been amazing over here and she's good luck to see her um, excellent Andre Sager Let's see the first girl here which is! this is Ruzkov the New Zealand I believe And she'll come out of the division Et puis là, on voit aussi Romain qui arrive, il était parti vraiment très fort devant, je me souviens. Là, il a pété, quoi. Du coup, là, il finit juste derrière la première fille. C'est un petit coup au moral, mais ça montre que les filles, ça arrive fort derrière et peut-être dans le futur, ça va venir titiller le top 10 des hommes, aussi sur des courtes distances comme ça. Et puis là, je pense qu'on va voir Ida qui va arriver certainement dans la minute, à mon avis. Donc, c'est un super-strong finish et un super-strong race, là, par Ruth. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de smiley, mais c'est certain qu'il y a pas d'amour. Vous pouvez voir Ida Nelson maintenant dans la seconde race. Et je pense qu'elle est en train de faire encore ce qu'elle a fait l'année dernière. Elle est en train de seconde. je pense, oui, c'est trop fort de tirer à toute la fin. C'est un peu trop fort de tirer à la fin et de faire, c'est juste être le point en fin. Mais je suisiché à faire une sorte de faire ici au Chamonix, c'est super-tech avec le rappelant et la supporte à la fin. C'est là, on même pas. et la finition de finition c'est fini super strong et je pense qu'elle sait qu'elle veut ce qui est et c'est fini super strong avec un grand smile et vous pouvez voir qu'elle est très bien donc c'est ça la finition de Marathon de Mont Blanc pour 2018 elle est très spente c'est vraiment génial et je pense qu'elle va pouvoir voir elle et Ruth ambrace et c'est juste un signe de respect pour l'autre dans ce type de competition et c'est juste so close 42 km et à finir c'est plus que ça c'est un total testament à ces ladies et à l'heure et à l'idée de faire ce qu'ils ont déjà fait la distance de 2,700 mètres c'est super impressive et vous pouvez toujours dire vous pouvez le dire c'est dans le top 30 et vous pouvez voir Allie Gordon en 3rd place et c'est juste super close il n'y a pas plus de 90 secondes de la top 3 3 women in a race over that distance and over four and a half hours it's just incredible for anyone who really knows the intensity of a sport like this that kind of a margin is just nothing it can be you could trip over a stone on a trail like this and that kind of a you know you could take first or take third or lose it and it's just again here Allie Gordon finishing off super strong and that's just a fantastic effort I don't know what those guys were trying to do trying to beat her over the line or something but that was a good work too so yeah that's the top 3 for Marathon de Mont Blanc for 2018 it's Ruth Croft Eden Nelson and Allie Gordon again a great mix so we've got New Zealand Sweden and Spain representing there on the top 3 for the women it's just a great day for a run out there at a marathon distance and Remy what do you think do you think you wish you were out there mate? Yes for sure it's good to be on the finish line for sure and when you cross it it's like yeah you give what you you have doing all the day and you finish finish with with all these people it's incredible so we see the top 3 ladies there standing at the finish line of Marathon de Mont Blanc for 2018 they're all pretty stoked big smiles good thing nice work we've still got a bit of time here in the production room I think we're gonna make sure we hang around for a few more of the top female ladies come through and yeah we just want to thank everyone out there especially on Facebook for interacting I know it's a platform to do it it's a little bit harder to interact on YouTube sometimes but I just want to make sure that we give a big shout out to everyone there on the Salomon running Facebook community and the other channels that are streaming this because you know this is what it's all about we want to be able to bring this sport to you wherever you are and I think it's super important to make sure that we appreciate it make sure that we tell you we appreciate it because we really do and it's a huge operation here for us and we really hope that it provides a great level of insight a great level of entertainment and a great way to be a part of the sport if you're not here on race day and any comments and any kind of insight from yourself to let us know how you think we did today and what you want to see more of would be really really helpful and yeah you know we're doing this for you we want to be able to bring the sport of trail running to the wider community and I think it's super helpful for us if we can get your feedback and yeah get some insight from you because we do this out of passion and it's one of those things that we really want to share with the rest of the world so we've had the top 3 come through in Marathon de Mont Blanc with Ruth Croft the winning time of 4 hours 37 minutes and 30 seconds and yeah you can see right there that you know Heather Nelson was only just over 2 minutes behind 2 minutes and 7 seconds behind her and then Ellie Gordon again was only about 90 seconds behind that so you know super close when you look at the distance and the effort of running for over 4 hours all right so ladies are gonna do the interview thank you very much Merci. On touche aux dernières minutes de ce live. Un grand, grand merci à tous pour avoir suivi cette course. Plus de 7000 commentaires sur le Facebook. On va maintenant lancer le teaser des Golden Trail Series en vous rappelant le classement général féminin Ruth Croft, suivi de Ida Nielsen à à peine 2 minutes et Ellie Gordon, elle qui était à 4 minutes de la première. Énorme course de Ruth et énorme suivi de votre part avec des milliers de commentaires, avec beaucoup de partages. C'est une première technique de suivre une course avec autant de directs. Ça a été fait sur 42 km non-stop, tantôt dans les airs, tantôt en vélo, tantôt en courant. En tout cas, pour moi, la grande nouveauté, c'est vraiment l'engouement populaire que ça a eu. Merci à tous pour votre suivi. On lance encore ces dernières images en vous remerciant. Bonne course à tous. Merci à tous de nous avoir suivis et puis j'espère être de retour vite sur les chemins et puis de me battre avec les meilleurs. Ça va être Pikes Peak. Oui, Rémi, j'espère que vous allez voir à Pikes Peak, mate, fit et strong again. C'est un petit while d'aujourd'hui, je pense qu'il y a 7 semaines pour la race. Vous êtes un professionnel de ce que vous faites et je suis sûre que vous allez pouvoir sortir tout ça et nous allons pouvoir vous remercier à cette race et voir vous fit et strong. Parce que, comme le champion de la Pikes Peak Marathon, il va être grand à voir vous de retourner à la Pikes Peak. Mais, oui, nous voulons que tout le monde est conscient de la Pikes Peak Marathon et vous savez que vous avez encore trois races dans la Pikes Peak Marathon. So stay tuned for that and then we'll be able to welcome 10 of the best female and male athletes to the Otter Trail Grand Final. If anyone is going to be able to, it would be great to see you at Siezanal in person or online because what's going to be able to happen is we're going to be able to do this again. We're going to be able to broadcast live Siezanal, which is on August the 12th. And it's one of the most prestigious and one of the most historic mountain races in Switzerland. It's certainly one that a lot of people would love to win. So the competition level there is going to be super, super high. It's actually part of the Golden Trail series for its level of competition. Mont Blanc Marathon is here because of its incredible scenery and Siezanal because of its incredible competition. So it's going to be really great to be able to broadcast that to you live and we're going to be able to try and improve on doing this with your feedback. So Siezanal, August 12th, is going to be the next Golden Trail series race. And if you can be a part of it in any way, either digitally or in person, get out on course. It would be super, super great to see you out there. And I guess just a little bit of insight, Remy, what, you know, being a Swiss man yourself, Siezanal, what does it mean to the Swiss community? Yeah, of course, for Swiss guys, it's like the most beautiful race in Switzerland and the most famous race in Switzerland. So that's like UTMB if you live in France. So I think this year will be like a really high level there and we'll see like a huge battle with the live again with the Golden Trail series. And it will be cool, I think. It's a super fast race. It's not as mountainous as this one here today, but it's a super fast race. So the excitement level is quite high as well. The runners are able to really, you know, it's almost entirely runnable. So it's going to be really interesting to see the people and the talent. And also we expect to introduce a lot of other runners that haven't run in the Golden Trail series yet. So again, we just want to say thanks a lot and we really appreciate everyone tuning in today. It's been a pleasure for us and we really look forward to make sure we see you soon. Have a great day. Have a great week. We love trail running. Peace out. Peace out. Peace out. Peace out. Sous-titrage Société Radio-Canada ...